Total respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs, 21h, vous voulez sur Skyrock, vous voulez sur Skyrock. Et c'est parti, bienvenue à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, un bon mardi, et bien nous on va passer une belle soirée ensemble, en tout cas on vous la souhaite bonne avec nous, et on nous la souhaite bonne à nous aussi d'ailleurs, puisqu'on va passer ces 3h tous ensemble jusqu'à minuit, voilà je m'installe un petit peu, on va être toute équipée déjà là, bonjour, bonjour Robano, bonsoir, bonsoir, bonsoir la Marie, bonsoir, ça va bien, merci, ouais ouais, bien, bien, bien aussi, tranquille, bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde, bonsoir Samy, bonsoir, salut tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir bonsoir, ça va tranquille, 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 Karim vous attend aussi, puisque vous êtes dans le coin, vous pouvez débarquer bien sûr, vous tous et vous toutes, dès maintenant, 01-53-40-30-20, jusqu'à minuit, si vous avez envie de dire un truc, si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire appel à la Sky Solidarité, si vous voulez faire les cours aussi ce soir, et bien profitez-en, dès maintenant, 41 Sky, Skyrock.fm, et puis 01-53-40-30-20, tous les numéros pour nous joindre tout au long de la soirée, il y a les applis iPhone également, que vous pouvez utiliser ce soir, vous à saluer d'ailleurs, ceux qui sont déjà là ce soir, bonjour à Furion, bonjour à Droubi Monde, bonjour à Pepon, bonjour à Anto du 1313, bonjour à Yann, bonjour à Ben, bonjour à Jason, bonjour à tous les autres, merci pour vos messages, Salut tout le monde, Marie je t'aime, tu peux m'épouser, mais comme c'est mignon, dans les cadeaux d'anniversaire, c'était hier pour Marie, aujourd'hui c'est fini, vous avez terminé, vous pouvez attendre l'année prochaine, ça ne dure que 24h malheureusement, exactement, vous pouvez attendre l'année prochaine, bon sinon, au programme ce soir, et bien Romano, on te retrouvera avec les bugs de la soirée, et oui, les nouveaux bugs bien sûr, et même, tu l'as bien dit, en effet, le mardi, c'est le jour des nouveaux bugs, que vous allez retrouver ce soir, des nouveaux bugs à découvrir, à traduire tous ensemble, nouveau bug qu'on va découvrir d'ici, au bout d'ici pas trop longtemps, on va pas attendre à s'y mettre, donc histoire de pas perdre de temps, parce qu'on a plein 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 de choses à faire, est-ce qu'on arrivera à joindre Patrick ce soir, je l'espère, nous allons croiser les doigts pour recevoir l'homme le plus séduisant du monde, Patrick lui-même, qui j'espère sera avec nous ce soir, sinon tiens, je vous annonce une bonne nouvelle, lundi soir, on le retrouvera dans un de ses meilleurs coups de téléphone, entre 21h et minuit, Patrick à ne pas louper, Vas-y, vas-y, mais on ira, on ira, Patrick, sans aucun problème, vas-y, vas-y, mais bien sûr, bon, donc le magnifique, je suis en train de m'asturber, là, ça y est, il est lancé, il ne s'arrête plus, c'est parti pour la soirée, là, ah oui, il ne s'arrête plus dès qu'on le lance, Patrick, c'est terrible, terrible, mais bon, je suis en train de demander, là, oui, je sais, quand on se masturber, c'est mieux, oui, c'est vrai, c'est mieux, oui, il a la queue à l'air, c'est mieux aussi, mais toi bien, c'est tranquille, c'est l'été, tranquille, donc on essaiera de joindre Patrick ce soir, Sinon, lundi, et d'ici la fin des vacances, on retrouvera ce charmant et séduisant Patrick, bien sûr, vas-y, 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 bon, et, bon, sinon, on n'a pas fait le point sur les nouvelles footballistes, il y a des transferts ? Non, pas grand-chose, en ce moment, c'est vraiment très calme, bon, si vous avez des infos un peu en exclus sur les transferts à nous filer, vous pouvez nous les laisser sur le 41 Sky, ah, les Toulousains, merci, Momo, de penser aux Toulousains, c'est un Stéphanois qui va à Toulouse, quoi, un Stéphanois qui va à Toulouse, mais il va rester qui, à Saint-Etienne ? Non, ça va, vous avez signé un gardien, c'est déjà ça, ah, c'est bien dingue, on a un goal, au moins, d'ailleurs, Ruffier sera le gardien numéro 1 à Saint-Etienne, Jeanneau devient remplaçant, ah, oui, pourquoi ? Voilà, parce que Jeanneau, il se fait vieux, Ruffier, il a la forme, quoi, c'est un bon goal, Ruffier, bon, bah, écoutez, on verra ça, Emmanuel Rivière, ah, Rivière, ouais, ouais, ça fait un moment qu'on en parlait, déjà, c'est ça, là, c'est un bon joueur, Rivière, c'est un bon joueur pour Toulouse, Merci, Anto, pour le SMS, bon, voilà pour le petit point footballistique, on a parlé des bugs, et bien, on va parler maintenant de vous tous et de vous toutes, si vous avez envie de débarquer ici, on vous attend en direct, alors, on a qui avec nous, là, pour démarrer cette soirée ? On a Samy, qu'on va retrouver avec nous, et bien, on va prendre Samy, et on a Jérémy, également, qui doit déjà être là, bah, tu vas dire bonjour à tous les deux, comme ça, ils sont là, tous les deux, bonjour, Jérémy, Jérémy, 20 ans à Brest, salut, Jérémy, salut, l'équipe, salut, Jérémy, et toi, Jérémy, Comment ça va ? Ça va, très bien, très bien, et Romano, Béliant, hein, Béliant, à toi, Jérémy, oui, Béliangu, Béliangu, aussi, et aussi Béliangu, à toi, Jérémy, et voilà, bienvenue, bienvenue sur Style, et on dit bonjour à Samy, aussi, j'ai dit qu'on saluait les deux premiers de la soirée, là, salut, Samy, de Vénésie, dans le 78, salut, salut, comment ça va, Samy ? Bah, ouais, ça va moyen pour l'instant, ouais, ça va moyen pour l'instant, alors, ça va moyen pour l'instant, bon, t'as besoin d'un petit, mais je suis content de vous entendre, et tout, comme je suis un grand fan de vous, et tout, Ah, bah, écoute, c'est gentil, Samy, bon, bah, on va te filer un petit coup de main Ah, il y a un Béliant à toi aussi, Samy, Béliangu, et Béliangu, ça, pas de jaloux Bon, alors, euh, bah, restez bien là tous les deux, donc, le premier, par ordre d'arrivée, par ordre d'alphabétique, on va faire, vous savez, comme au lycée, quand on était, Comment l'appel ? Quand on était appelé, c'est ça, le premier jour Bon, alors, Jérémy, en direct de Brest, et puis, Samy, reste dans le coin, tu pourras même réagir, Jérémy, si t'as des, si t'as un truc à dire, tu n'hésites pas, vous faites pareil, vous aussi, sur le 41Sky, le skyrock.fm Alors, Jérémy Oui, donc, euh, je voulais des promenages de 30 personnes, parce que je pars en voyage demain Tu vas où, en voyage demain ? Je pars dans l'Europe de l'Est Dans l'Europe de l'Est, tu vas dans quel coin d'Europe de l'Est ? Alors, en République tchèque République tchèque, ça, à Prague À Prague, voilà, tout précisément à Prague Et tu veux vraiment amener de la vodka, passer un petit visage, faire un petit tour à la busée ? Si tu veux Oui, pareil, c'est très beau, Prague Je ne suis jamais allée, mais on va se rendre C'est un truc love, quoi, tu sais, c'est les plans romantiques C'est un truc love Ah, et tu pars avec une copine ? Tu vois, avec ta mère ? Ah non, on part contre pote Ah, bah oui, c'est très romantique, c'est bien Je vais rencontrer une là-bas, alors Tu peux rencontrer l'amour là-bas Ouais, c'est clair, ouais, tu m'étonnes Ouais, je voulais Ouais, mais on va parler d'autres choses pour Prague L'amour et... Ouais, l'amour et autre chose Non, je veux savoir comment ça se passait là-bas, s'il y avait des trucs bien à faire ou pas Il y a plein de putes là-bas, tiens, voilà ce que nous a dit ton new, là, sur le 41Sky Ouais, tu peux trouver l'amour, facile, ouais Bah, tu peux payer pour l'amour, si tu veux Ça vous dirait de partir en vacances à Prague ? Vous aimeriez ? Ah, l'été, non T'aimerais pas partir en vacances à Prague ? C'est la ville de l'amour, Romano ? Ouais, bah écoute, la ville de l'amour... Ah, si, c'est la ville de l'amour, regarde Eh, Romano, Romano, oui Ah, c'est la ville pas chère à Prague Ouais, c'est vrai que moi, ce qu'on m'avait dit, c'était pas trop cher la ville Ouais, bon, t'es un touriste Moi, en même temps, Prague, ouais, Prague, vu que c'est une grande ville, je pense que tu dois casquer aussi, quoi Donc, tu es un touriste, c'est clair Il te voit, il est pris bizarrement, il y a un zéro qui s'ajoute quand t'es touriste Quand t'es étranger, ouais On met ça souvent, oui Le mec, tu rentres dans la boutique, il a un bouton, vu que les prises modifient en français C'est direct Ouais, en fait, je voulais savoir, genre, les sorties et trucs comme ça, ce qui était sympa, c'est clair ? Ouais, il devait y avoir des boîtes et tout ça à Prague Oui, à Prague, moi, je connais pas du tout, Prague Moi, je suis allé, mais moi, nous, on était deux couples, tu vois, c'était genre, jour de l'an, un truc romantique Deux couples échangistes Ouais, exactement Ah ouais, parce qu'à Prague, c'est chaud C'était avec ma soeur et son mec, donc non, on a évité de changer Ah, d'accord Après, ce qu'on me dit, Prague, c'est chaud, là, regarde, des messages qui défilent Mais par contre, comment t'as eu l'idée de partir là-bas avec des potes ? Bonne question Bah, à ce sujet, en fait, c'est un délire comme ça au nouvel an, tu vois Et on s'est dit que c'était toi, on allait partir quelque part, parce qu'on a rassé l'été dernier Ah, vous partez en voiture ? C'est un délire, donc ça peut être cool Bonjour C'est un petit trip, quoi Ouais, mais putain, l'été, bon, l'été, il y a quoi, il y a un lac à Prague, il y a un truc ? Non, il y a une rivière, quoi, au milieu, comme la Seine, tu vois Ah ouais, d'accord C'est dégueulasse, c'est aussi propre qu'à Paris, mais c'est encore pire, quoi Ah bah, tu vas t'éclater là-bas Tu sais que tu peux trouver l'amour pour 60 euros, nous dit Voxelbe, là, sur SMS Ça, c'est chiant, c'est l'amour qui vient sonner à ta porte dans l'hôtel, même, de toute façon Après, on nous dit, c'est la ville de l'amour, là, 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 tout ça C'est mignon, c'est Wiss Califou qui nous laisse le message Prague La ville de l'amour C'est comme Venise, un peu, si je comprends bien Ouais, c'est moins joli que Venise, quand même Ouais, puis Venise, c'est plus réputé, surtout Ouais, voilà Ah, Cédric, combien de la réputation de Venise ? Cédric, en tant que lover professionnel Ah non, mais j'ai déjà été à Venise Ah, tu y allais en amoureux ? Bah, non, j'étais avec l'école, moi T'étais avec l'école, je crois T'avais pas de chéri dans l'école ? Et t'es pas tombé amoureux ? Comme c'est bizarre, je veux dire Pourtant, elles ont failli craquer, mais... Elles ont failli craquer Elles n'ont pas craqué Mais elles se sont retenues Elles ont craqué psychologiquement, de voyant Moi, Venise, j'ai pas été au bon moment C'est-à-dire que j'ai été, je sais pas Il y a une période où, genre, les égouts, ça remonte Ah bah ouais, en été, ouais Je sais plus, nous, on avait été avec l'école Ça devait être en juin, je pense Et il faisait chaud Et donc, en fait, t'avais les odeurs qui remontaient Mais c'était... Mais non, mais c'était toi, Cédric Non, non, c'était pas moi Mais si ? Non, c'était pas moi, j'ai dit Bon là, ça pue, cette ville Bon là, Venise Ah ouais, je connais mon odeur Dans ce cas-là, ouais, ça pue un peu Ça avait rien à voir avec mon odeur Non mais ouais, ça sent les égouts Quand il fait chaud, en fait Ça monte, en fait Ça fait long, en voiture Pense à la hausse des prix de l'essence On nous dit, là, sur la SMS T'inquiète, on a regardé sur Michelin et tout Ah, t'as regardé sur Michelin Il y a le musée du sexe Ah, c'est vrai, ouais De Tiffany, 15 ans, Loire-Atlantique À Prague J'y suis allé en avril Sinon, il y a pas mal d'animations Sur le pont Charles C'est le pont central, tu vois Qui va jusqu'au palais, là C'est quoi, c'est genre un pont ? Ouais, il y a plein de jeunes, quoi C'est le pont d'Avignon C'est plus sur le pont de Prague, là C'est comme les ponts à Paris, un peu Et puis, il est pas cassé, le pont de Prague, j'imagine Ouais, il est en travaux Voilà C'est comme le pont d'Avignon Bon, alors On nous dit, il veut se faire un peu Un very bad trip Comme dans le film Ouais, ça peut être cool J'ai pas vu ce film, moi Je suis un des seuls en France A pas avoir vu le film Un very bad trip Bah, c'est-à-dire que Tu pars avec des potes Et genre, tu fais un peu bordel, quoi Donc, c'est les putes, alcool Ah, c'est ça ? Bah, un peu, ouais Drogue, je pense, aussi Ouais, ouais Les trucs sont légales, apparemment, là-bas Donc, c'est pas cool Les drogues sont légales, hein Non, non, je suis fou, quoi Mais non, jamais de la vie Non, tu as des casinos Si tu as des trucs d'argent Jérémy, il va changer sa destination, là, d'un coup Non, c'est pas légal, moi À ce moment-là, il fallait partir en Hollande, quoi Ouais, bah ouais C'était plus précieux Si tu voulais te défoncer la gueule Il y a des putes aussi, d'ailleurs Et il y a des canaux comme à Venise C'est romantique Avec un peu de chance Ça pue autant qu'à Venise l'été Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, à la télé, ils ont Alors, tu n'as pas vu à la télé, Romano Qui est quand même le spécialiste de la télé Dans l'émission Non, à la télé, il y avait quoi ? Ils ont fait un reportage Sur les jeunes qui partaient là-bas Et d'après eux, c'est génial Il y a plein de boîtes Ah, oui, je peux t'éclater Et l'alcool n'est pas trop cher Bah, tiens, ça c'est... L'alcool n'est pas sûr du tout, apparemment Je vois que tu t'es renseigné Sur les principaux Les principaux attraits Des attraits touristiques De la ville de Prague Et vous partez combien de temps ? On part deux semaines Ah oui, quand même Putain, ça fait long T'as vraiment intérêt De trouver des meufs Ouais, c'est clair Il y a des payantes, quoi Ouais, mais bon Au bout de trois jours C'était en galère Je ne vais plus trop les payer, quoi Bon, alors... Non, mais partez dans les rues Vous branchez les touristes Et même si ce n'est pas des meufs de là-bas Vous ramenez les touristes à l'hôtel Vous délirez, tu vois Dites-nous si vous êtes déjà partis en pote Comment ça s'est passé Vos vacances entre amis Sur le 41 Sky Le skyrock.fm Vous nous passez un coup de fil Vous nous laissez vos messages Le cannabis pousse dans la rue là-bas Comme les orties chez nous Mais bien sûr Regarde, ça prend la pari après Il y a les flics C'est pareil Il y a des flics ? Ah oui, il y a la police Il y a des flics après Ce sont des chevaux même là-bas Bon, alors vous êtes partis entre potes Dites-nous Dites-nous où vous êtes partis Comment vous y êtes allés Vous êtes peut-être partis en camping Peut-être partis au bord de la mer Ou alors si vous êtes partis Dans une grande ville comme ça Une grande capitale Pouvez-nous dire aussi 41 Sky Skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 T'aimerais bien partir à Prague Toi, Samy Samy, qu'on va retrouver là Dans un instant Juste après toi, Jérémy Ouais, pourquoi pas Ouais, de toute façon Partir en vacances C'est toujours sympa Ouais, bah ouais Surtout avec des potes C'est comme partir entre potes Comme qu'il y a du soleil Eh oui, partir entre potes C'est toujours sympa Du soleil à Prague Si, il y en a L'été, il fait trop chaud C'est vrai D'ailleurs, c'est pourri Parce que tu vas avoir tellement chaud Il n'y a pas la mer C'est pas grave Au moins, il sera beau C'est pas cru Il n'y a pas la mer Moi, pour se promener C'est plus sympa C'est agréable C'est quand il pleut Oui Soparano Là, qui nous fait Soparano, ce moment Je suis parti avec des potes En Espagne Ça a dégénéré Dis-nous comment ça a dégénéré Là Moi, je suis allé à Prague Nous dit Payne Du 74 700 J'y suis allé J'ai fini à l'hosto Comment il s'il dit Ah ouais Fait attention avec l'alcool Beaucoup de danger Pour l'alcool Marie Je pouvais lancer un appel Oui, oui Je suis très crédible Pour le coup Pourquoi tu ne serais pas crédible ? Eh, la Marie Parce que moi Je fais beaucoup de la fête Il faut que tu viennes en Bretagne La Marie Ah oui, je connais un peu la Bretagne Non mais si elle y va Elle ne revient pas Elle est capable de ne pas revenir J'en suis revenue T'as vu ? Oui, oui, je vois ça Pas besoin d'être en Bretagne Pour boire Ah bon, ça c'est clair Ah bah non Sinon, ça serait bien triste Oui, c'est clair Ou t'auras déménagé à Brest Peut-être Oui Oui, peut-être Pourquoi pas Bon, alors rappelez-nous 41 Sky, Skyrock.fm Et puis 01, 53, 40, 30, 20 On va voir Jérémy Donc qu'est-ce que tu veux exactement Pour ceux qui seraient arrivés Un petit peu Ah c'est bien Plein de destinations de vacances Que vous avez testées Avec vos potes Là, c'est pas mal Et oui Donc dis-nous ce que tu veux Toi Jérémy Bah moi Ce serait plus Niveau sortie Les boîtes Les bars Quand t'as envie De serrer des meufs Ah plus Les trucs Les trucs bien branchés Et tout quoi Alors les trucs bien branchés Et tout ça Donc si vous connaissez Un petit peu Vous nous dites Et puis donc pour les Bah si vous connaissez aussi Un petit peu Les voyages Les voyages avec les potes Pareil 41 Sky, Skyrock.fm Et puis donc 01, 53, 40, 30, 20 Je vous donne tous les numéros Comme ça vous les avez tous Et vous pouvez les utiliser Jusqu'à minuit Je suis parti à Prague Avec des potes L'été Il fait très très chaud C'est l'éclat total Ah bah voilà Merci Alias Sur SMS Bon Nous on est allé à Bayonne Entre potes Complètement bourrés Tout le séjour Ça devait être sympa Alors tiens C'est Kamat Kamat 13 Du Puy-de-Dôme Qui nous laisse le message 19 ans Kamat Je crois que ce sera la même Ils viennent me brûler tout le temps Il faut faire attention T'as entendu le message De prévention de la Marie quand même On a déjà acheté Tout l'alcool Ah bah vous allez vous balader Avec de l'alcool dans le coffre Ouais T'as pas des problèmes Quand tu te balades Avec de l'alcool Je sais pas Je pense que ça dépend Faut pas que le conducteur Y boive quoi C'est à 15 bouteilles C'est à la facture Non C'est pas de la contrebande J'ai déjà balassé Avec du Force 4 dans la voiture T'inquiète En l'âge toujours mon pack Il y a toujours son pack De Force 4 Quand tu fais la teuf Et imagine tu vas à Carrefour T'achètes une bouteille de whisky Une bouteille de Je sais pas De vôtre 4 Champagne Les condés vont rien dire T'as pas dit T'es pas 15 caisses Ouais Enfin bon tu sais arrêter Par exemple à la douane Les mecs Tu as droit au contrôle Tout de suite non Je pense ouais Je pense qu'ils font souffler gros Bon là ça peut repartir Un quiz Bon alors Je suis parti Avec trois semaines Avec des potes à pâtes C'est sexe Tout le monde dit c'est sexe C'est fou ça Sexe, drogue, alcool Je crois je vais aller moi aussi Et un petit détour dans les comicaux Un petit truc au commissariat en plus Ah ça peut être sympa Les gardes à vue là C'est cool Eh mais écoute Je ne le souhaite pas Mais bon pourquoi pas C'est DJKF du 44 Qui nous laisse le message Bon eh bien écoute Ne quitte pas Reste avec nous Jérémy On va te filer Donc vous filez les renseignements A Jérémy Si vous y connaissez bien Et puis Et puis donc On reparlera des vacances Des vacances en groupe de potes C'est sympa ça Mais oui Alors Tu bouges pas Jérémy On a Samy aussi en ligne avec nous Donc Samy en direct de Vélizy T'es là Samy Ah je ne vais pas demander Est-ce que vous vouliez écouter aujourd'hui Si vous avez envie d'écouter un son Vous pouvez nous demander bien sûr 41 Sky Skyrock.fm Et on prendra les sons les plus demandés De la soirée Et qu'on se mettra d'ici minuit sur Sky Bon alors Samy dis-nous Bah en fait Ça va faire un nom Mon meilleur ami Ah oui Toi on te sentait mal au début là T'étais mal man Ouais un petit peu ouais Un peu mal le man Ouais un petit peu ouais Oui Et alors Qu'est-ce qui te rend mal C'est pour ça qu'on nous appelle C'est un homme qui l'a déménagé à Toulon Donc t'as un pote Qui l'a déménagé à Toulon D'accord Mais vous êtes resté amis Ouais 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 On est toujours meilleurs amis et tout Y'a pas de soucis sur ça Mais en fait le truc c'est Que comme maintenant Ils sont engagés dans la marine Oh c'est un petit marin Comme c'est mignon Comme le commandant bébé Exactement Comme le commandant bébé Il a un pompon Ouais il a un pompon Tu lui as touché son pompon Non non Ah bah tu devrais Parce que ça porte chance Ah Marie T'as déjà touché le pompon d'un marin Non Non il paraît que ça porte bonheur Ah si j'ai touché Quand j'étais petite exact Quand j'étais petite Mais t'avais quel âge ? Non mais le pompon On s'entend C'est le pompon sur le bébé Ah le pompon sur le bébé Comme le bébé du commandant bébé Voilà exactement Même sous le chapeau de marin D'accord Je vois je vois Bon je sais pas si ça marche trop en fait Cette histoire Ça porte chance On va pas eu trop de malchance Non on va pas eu trop de malchance Ça va pour l'instant La life Oui non ça va Ça va c'est sûr Bon et Oui donc tu l'as revu Depuis qu'il est parti Ouais ouais je l'ai revu Je l'ai revu On se voit mais pendant des petites périodes Mais avec un grand laps de temps Enfin moi il y a des 6 mois Que je l'avais pas vu Donc et comme Vous vous appelez Vous êtes tout le temps proche Ouais on a Mais ouais c'est ça Au début on s'appelait Toutes les semaines On s'appelait Une heure voire deux heures au téléphone C'est ça l'amitié Après elle a commencé à avoir sa copine Et là c'est là que tout a commencé à Ah c'est à dire qu'il t'appelle moi Vous discutez moi ensemble Ouais bah voilà ouais Ah d'accord d'accord Donc t'as l'impression en fait Que depuis qu'il a une meuf Il est en train de s'éloigner Il est en train de s'éloigner de toi Ouais non mais c'est pas que Sa meuf c'est aussi la distance quoi Comme moi je suis à l'Elysée En région parisienne Je peux pas voir tous les week-ends non plus Ou quand je le voudrais quoi Oui après vous pouvez passer des vacances ensemble Vous pouvez passer des bonbons ensemble C'est ce qui devait se passer quoi Et vous partez pas en vacances ensemble ? Bah normalement on va tuer On devait pas Je devais aller dix jours chez lui Mais comme il travaille Il est en truc Une ennuyé Ah oui il est marin C'est vrai ouais Et ouais tu peux pas le suivre sur le bateau Ouais non Il est jalouse Il est jalouse nous dit Calagan Ouais Est-ce que non t'as l'impression d'être jalouse ? Ouais un peu ouais Ouais enfin t'as ton pote qui s'éloigne Et t'as envie de rester un peu Enfin t'as l'impression Qu'il s'en va Bah ouais ça peut être un bilir Que je me tape avec lui avant et tout quoi Ah oui Ah oui Et là quel âge ton pote ? Toi t'as 16 ans hein Samy Ouais il a 16 ans aussi Ouais 16 ans 16 ans aussi Bon et c'est sa première meuf Dont il est vraiment amoureuse ? Amoureux ? Bah c'est celui avec la Avec des conneries là sur SMS Moi je mélange tout Les garçons, les filles Faut en faire attention On veut bien Donc oui t'as l'impression que T'as l'impression C'est celui avec qui il a resté là plus longtemps pour l'instant quoi Ouais donc c'est son premier grand amour Il est amoureux Ah ouais ouais Il serait pas en... Regarde ce qu'on nous dit sur SMS Il ne serait pas en peu en love ton pote Non mais non Non mais lui il serait pas en love de sa meuf Ah si si carrément Bah alors ? Bah il faut lui laisser vivre son truc C'est ça les potes Le truc c'est que Ça fait 6 mois que je l'ai pas vu Et comme là les dernières vacances Il est venu passer une semaine chez moi Et tout le temps avec ses SMS Ses SMS quoi Alors ça fait 6 mois que je l'ai pas vu quoi Ouais bah c'est normal Sa copine aussi Ça faisait un moment donc Bah non Et puis là pour citer le pauvre Il est pas rien Le pauvre il travaille lui C'est vrai toi tu vas partir en vacances Je pense que lui il aurait préféré partir en vacances Certainement Moi je te comprends Samy Ouais il part en vacances Mais au moment où il revient Sur Vélizy moi Le moment où je pars en vacances quoi Ouais donc en fait Vous allez même pas vous croiser quoi Bah ouais c'est C'est belleau Non mais vous avez peut-être Vous aussi eu la même chose Avec des potes Marie toi T'as des copines Que t'as dû laisser tomber Pour un amour Non mais pas laisser tomber Mais c'est vrai que Ah un peu comme Samy Non mais tu vois là Actuellement c'est vrai que je vois moins mes amis Parce que je suis plus avec mon chéri quoi Mais mes amis me comprennent Tu vois Non mais mes amis me comprennent Tu vois je trouve toujours un moyen De les voir et tout ça Mais on se voit un peu moins Puis on se revoit un peu plus À d'autres périodes Enfin bon quand on est amis On respecte Amis pour la vie Non mais c'est vrai C'est bien ça Amis pour la vie Ah ouais c'est bien ouais Ah merci Cédric Je trouve ça pas mal Je vais noter tiens Merci merci Non mais ouais Et merci pour les violons Très très bien joués aussi Quand j'ai prononcé cette phrase Qui restera une des phrases de la soirée Amis pour la vie Ah tu vois même toi Ça te donne envie de jouer du violon Samy Non moi j'avais un prêtre à moi D'équité avec une meuf Bon lui c'était à chaque fois par contre Qu'est-ce qu'il te faisait ? Bah lui le mec Pas qu'à nous Enfin pas qu'à moi A tout le monde A tous nos potes quoi En fait le mec A chaque fois qu'il tombe amoureux d'une meuf C'est-à-dire à chaque fois Le mec il disparaît ça C'est-à-dire le mec A chaque fois qu'il tombe amoureux de là Il sortait avec une meuf Il tombe amoureux d'elle Et le mec il ne calculait plus Et après il n'y a que toi Il n'y a que toi qui calculait Oui c'est un peu radical T'es sûr que Cédric T'inquiète C'est vrai que là c'est un peu radical C'est vrai que c'est énervant Moi je comprends ce que Samy veut dire Tu vois ton pote Le mec il ne calculait pas Et tout le temps avec sa meuf On me connaît que toi Et à un moment On a commencé à s'embrouiller Et tout Et maintenant je me suis fait M'embrouiller avec ses parents Sympa Mais bon Ah ouais c'est très sympa Bon là c'est mort C'est de ne pas faire la même chose Ça c'est mort Ça c'est réglé Voilà ça T'as au moins le problème Il est réglé On essaie de ne pas faire la même chose Avec ton pote T'essayes juste de comprendre Qu'il est amoureux Il a une meuf C'est son premier grand amour Après il fera le tri Et puis il aura toujours besoin De voir ses amis Il ne faut pas que tu sois parano Je pense qu'il n'a pas fait exprès De venir à Vélizy Quand tu n'étais pas là Ouais non mais ça c'est bien Heureusement Oui là tu pourrais dire Il me prend vraiment pour un con Oui bah oui Non mais Là c'est bon Bon il taffe C'était pas prévu Bon au final après Il part avec sa meuf Et toi t'es bon T'es un peu laissé de côté Oui ça Oui bon bah Ça c'est bon Et puis même toi Regarde tu serais dans sa position Peut-être que t'aurais fait la même chose Tu sais pas Si t'es amoureux d'une meuf Avec la meuf Tu vas passer un moment Où tu ne passeras pas avec ton pote Ah c'est vrai Non mais quand même Pour moi mon meilleur ami C'est la priorité quoi Ouais bien sûr Il y en a plein qui nous disent ça aussi Là sur SMS Depuis tout à l'heure Ça se comprend Il n'a pas envie de se laisser De se laisser abandonner Par son meilleur ami C'est Abdel là sur SMS Peut-être que toi à la même place Tu ferais la même chose Moi c'est la même chose Avec une de mes copines Avec une de mes copines Quand elle s'est trouvée un mec Et je sais que maintenant A chaque fois ce sera pareil Ah oui dès qu'elle se trouve un mec Elle est comme ton pote Cédric Tu devrais la présenter à ton pote Ils vivraient tous les deux Sur une île déserte Ah mon pote Il n'y aurait que tous les deux Ah je le sens pas T'écoute Tu pouvais appeler 300 fois Et il n'y aurait plus d'amis Il n'y aurait rien à foutre Bon Parle lui Regarde ce qu'on nous dit là Bon on va voir tout ça Est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi Nous Samy ? Bah genre me donner des conseils Mais j'ai peur de lui parler Parce que j'ai peur qu'il le prenne mal Si vous est arrivé la même chose Vous nous dites Sur le 41 Sky Le skyrock.fm On vous attend Donc vous avez déjà vécu Donc c'est bien Pour l'instant On part à Prague Depuis le début de l'émission Ce qui est pas mal Je crois que je vais aller moi aussi Tu vas aller à Prague ? Ah c'est bien Prague Attends Ah ça va t'avoir plus d'abord Les messages Parce que les messages Ça avait l'air sympa On part à Prague Moi c'était que j'ai pas de destination Ça c'était pour Jérémy Et puis pour toi Samy Bah écoute On va essayer de résoudre ce petit souci Et puis de voir en tout cas Comment on peut réagir là-dessus Si vous avez donc déjà vécu ça Allez-y Je vois qu'il y a plein 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 de messages Que vous devez laisser depuis tout à l'heure Vous avez bien plaisir Mais oui Pour te filer un petit coup de main C'est ça La Sky Solidarité Bon bah quitte pas Samy Voici jusqu'à minuit Dans un instant Les nouveaux bugs On les découvre tout de suite Tout de suite après Le premier son de la soirée Qu'est-ce qu'on va écouter là Pour démarrer la soirée ? Allez on va se mettre un petit Mister You là pour démarrer Mister You et DJ Abdel Qu'on va retrouver là tout de suite Sur Skype Premier son de la soirée Et puis pour les autres Vous nous dites Ce que vous avez envie d'écouter Sur le 41 Sky Le skyrock.fm On vous attend Et oui Et jusqu'à minuit Et les nouveaux bugs Arrivent tout de suite Sur Skype Préparez-vous Radio Libre C'est Radio Libre Fuck you Et pas fuck you Bien sûr DJ Abdel Et Mister You Alors Radio Libre En direct Toute la soirée Sur Skype Comme tous les soirs Avec vous tous et vous toutes Donc profitez-en Pour cette soirée Vous pouvez nous appeler C'est ce qu'on fait d'ailleurs Samy Samy qui a l'impression Que son pote Depuis qu'il a une meuf A tendance Un petit peu A l'abandonner A le laisser Comme ça Comme un pauvre chien Au bord de la route Et Jérémy Or lui c'est plus sympa Vous avez vu Jusqu'à part à Prague Il veut niquer Voilà C'est là-bas Que les jeunes européens Viennent faire la fête On nous dit là sur SMS Il y a plein de messages Qui parlent de la fête à Prague Donc tu vas t'éclater On va te mettre en contact D'ailleurs avec des gens Qui sont déjà partis là-bas Qui vont nous raconter Un petit peu Comment ça s'est passé On aura donc des témoignages Il y a Julien de Belgique Mais c'est fou ça On parle de Prague On a parlé d'Amsterdam Et là maintenant On se retrouve en Belgique Julien de Mans En Belgique Bonjour 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 la Belgique Bonjour Comment allez-vous ? Oui bonjour Ça va bien Bonjour T'as pas l'accent belge toi ? Ah bah non Je suis pas l'accent belge Je suis français moi Ah tu es français C'est pour ça que tu as l'accent belge Eh bah nous allons te parler Comme au pays alors Comment que ça va ? Ça va ça va Un pourriture de français Qui vient manger le pain de la bouche Des Belges Des monsois Ou des des monsois Ouais mais moi j'habitais là-bas moi C'est vrai que tu as habité là-bas Ouais grave À monsois Oui c'est vrai T'es à l'école là-bas T'es à l'école Ah c'est là-bas Que t'as appris tout ce que tu sais Ah pas tout Mais j'étais là Je suis pas assez longtemps là Je suis revenu en France Et qu'est-ce que tu fais toi À Monts En Belgique Bonjour Je travaille en Belgique moi Je travaille à Nivelle Tu travailles à Nivelle Qui est une autre ville de Belgique Ouais c'est pas loin de Monts Cédric Ça a pas les vacances en Belgique Ouais c'est sympa Moi j'aime bien T'es parti déjà en vacances en Belgique Cédric Ouais il y a un grand centre commercial À Monts Il y a la mer là-bas Il y a pas la mer Tu connais Imagimonstre Il y a pas Imagimonstre Imagimonstre C'est le Belge le logo Tu étais la mascotte D'Imagimonstre À la base c'est juste un cinéma Il y a longtemps C'est devenu un centre commercial C'est devenu de ta côté Qu'est-ce qu'il y a carré Moi aussi je kiffe Monts J'y vais souvent Dans une boîte Ça s'appelle l'Impact L'Impact Ouais Il y a juste à côté de la radio Tu peux y aller C'est une boîte naturelle C'est pas magique en fait Ça n'a aucun rapport Tu t'es trompé Non mais ça n'a aucun rapport L'Impact Il y a des bonnes boîtes là-bas L'Impact L'Impact Merci C'est une invention intéressante Voilà donc Il y a l'Impact Et toi tu nous appelais On va reparler de Prague Pour donner 2-3 renseignements à Jérémy On va te mettre en contact avec lui alors Ouais ouais Pas de problème T'es déjà allé à Prague toi ? Ouais ouais Je suis allé l'an dernier Et alors comment c'était ? Franchement C'est cool là-bas Est-ce que c'est mieux que Mons ? Comment ? Est-ce que c'est mieux que Mons ? Merci pour cette question Ah ouais c'est clair Eh oui pas mal Le bonheur ou le bonheur ? C'est l'inverse qu'on pense Ah ouais C'est sympa pour les filles qui nous écoutent Merci pour ce petit message Qui fera très très plaisir A toutes les filles qui nous écoutent Ouais désolé mais En France il y a 80% T'as bien fait de le dire Mon mari était au téléphone Donc comme ça on n'a pas entendu Donc c'est pas une bonne chose Ils disaient que vous étiez super Les filles maries en France Ah oui oui Non mais parce que Forcément je suis au standard C'est ce que j'étais en train de dire Bien sûr qu'on est super Attends évidemment Je vais pas te dire le contraire Ah bah de toute façon Julien a confirmé Tu vois c'est passé Comme une lettre à la poste Julien là tu vois Parfait Bon donc ouais Tu lui conseilles les vacances Tranquille alors Ah ouais franchement Ouais comment dire Tu entends Jérémy ? Ouais ouais je t'entends Ah t'as vu un peu Tu vas t'éclater à Prague Ah ça va être cool Donc tu vas passer 15 jours sympa Et puis on aura Tiens on va te mettre Mais t'as baisé à Prague Concrètement Julien ? Euh ouais Ah mais gratuit ou payant ? Ah tout de suite la question Ah non gratuit Gratuit La question qui est urbano Gratuit Non mais parce que tout à l'heure On disait qu'il y avait Beaucoup de vitrines De dames de joie On va dire Ah ouais À Prague Il y a des strip clubs Avec tout Les strip clubs Il y a des strip clubs sympa Ouais mais il y a pas mal Les strip clubs sympas Oui oui strip club Bon ben ce qu'on peut faire On peut vous mettre en contact Tous les deux T'as des bons coins A lui présenter Julien ? Ah ouais ça marche Il y a pas un bot Bon on vous met en contact On vous donne vos On vous donne la connexion Ou par le net Ou par le téléphone Et puis vous vous appelez Comme ça vous pourrez Pour un petit peu échanger Et tu feras un peu Organisateur de voyage Ah c'est cool Agence de voyage Tu vas faire Julien Demence Merci merci C'est cool Julien En tout cas c'est sympa C'est sympa de nous écouter C'est sympa de nous écouter en Belgique Tu nous écoutes comment là Sur l'AFM ? Ah bah je vous écoute sur le net Ah sur le net Ouais ça passe pas à Mons Il y a pas la radio Il y a pas ce qu'il y a rec Qu'il y a ce qu'il y a rec Il y a ce qu'il y a rec Il y a ce qu'il y a rec Si on les connaisse Mais parce qu'ils vous écoutent sur internet Ah ils connaissent Bonjour les Belges Qui nous écoutent Bonjour à vous Mon petit cousin Il écoute tous les soirs Bonjour le petit cousin Il est vilain cédricain Bonjour Bonjour le cousin de cédricain Bonjour à lui Merci pour le témoignage Julien Sympa Mais en plus c'est toi Qui payais le téléphone Parce que t'es en Belgique Donc on va vite te reprendre On va vite te mettre en contact Avec Jérémy Bon Jérémy reste à l'écoute Parce qu'on aura des témoignages D'auditeurs et d'auditrices Qui sont partis en vacances En groupe Avec une bande de potes Pour savoir un petit peu Comment ça s'est passé Donc on va s'occuper de ça Donc reste bien à l'écoute On aura notamment Alan Qu'on retrouvera dans la soirée Je ne sais pas très longtemps d'ailleurs Oui Pour voir un petit peu Comment se passent des vacances En Ami Contre Ami Mais oui Bon salut en tout cas Julien merci J'ai envie de t'envoi ton jeu Ou ton maillot aussi Salut à toi Ciao Salut Sky Solidarité Guide Touristique Ce soir pas mal Et puis Jérémy Bonnes vacances Envoie nous des photos Par le net Ouais Vous avez une adresse Genre sur Skyblog Ou quelque chose comme ça Tu nous envoies sur Diffoul Arobas skyrock.com Si tu veux Et je transmettrai à tout le monde Oui Ou alors tu peux l'envoyer A romano Arobas skyrock.com Ou cedricain Arobas skyrock.com Pas Marie Parce qu'elle ne les lit pas Mais à Bah c'est sûr Ma session est bloquée Donc je ne risque pas Ça fait 4 ans Que sa session est bloquée La pauvre Marie Non c'est pas 4 ans Mais ça doit bien faire On doit approcher des deux maintenant Je déconne Bon en tout cas merci Jérémy Bonnes vacances alors Bah merci Léky Et puis je peux pas S'en délire Et fais attention à toi quand même Tu as entendu le message de prévention Sur l'alcool de la Marie Fait quand même Attention T'inquiète Pas de soucis Et là-bas à Prague Franchement moi je me souviens J'ai eu une petite embrouille Avec des mecs de là-bas Ah embrouille Cédric Ça peut peut-être inciter A partir en vacances Ah fais gaffe Parce que là-bas Les mecs ils sont chauds Les mecs de l'Est Oui Putain ils rigolent pas Ah ouais Franchement Guignolent pas n'importe qui Tu vois les meufs sont cool Mais les mecs sont moins commodes Donc attention Bon bah écoute C'est vrai que les meufs Sont plus cool souvent Que vous êtes cool Les filles Ce soir encore plus Que d'habitude je trouve Bah les mecs ils ont vraiment Le sang chaud là-bas Bon Bonne vacances Jérémy J'ai moins de personnes d'édicaces Et envoyez nous des photos De vos vacances d'ailleurs Si vous partez cet été là Vous pouvez nous envoyer Des photos de vos vacances Ou même si vous partez pas d'ailleurs Vous pouvez nous envoyer Des photos de vos délires à la maison Sur l'adresse que je vous donnais Là tout à l'heure La difoula.scayrock.com On matera tout ça Pour la rentrée Et petite dédicace Bien sûr c'est gratuit pas cher Profites-en Ok merci Bon la dédicace à l'équipe Bah c'est gentil Merci à toi Jérémy Donc Eh Samy L'OM on vous en cul là Ah ouais C'est une petite dédicace spéciale Pour toi Samy C'est cool écoute mon pote On verra Eh Momo le PSG pareil On t'en cul Ah d'accord Jérémy Lui il est Breton Il encule tout le monde Toi t'en cul tout le monde Toi t'es stade Brest toi Voilà Voilà Je t'es Brest Je t'es Brest quoi Bon Merci à tout le monde Et merci Merci de m'avoir fait passer Et bah de rien Et puis reste bien à l'écoute Parce qu'on continue de parler Des vacances entre potes D'ici minuit Et puis bonnes vacances à Prague alors Bah oui Ouais merci Romano Et puis on t'envoie ton jeu Ou ton maillot à la maison Ok bon jeu bien maillot les gars C'est bien On t'envoie ton maillot de Est-ce que vous avez des maillots Du Boca Junior ? Oui on doit Oui oui De toute façon on les achète Les maillots donc Tu peux demander ce que tu veux Alors Boca Junior Au plaisir Non non Argentine Boca Junior Argentine Buenos Aires Buenos Aires C'est le club de Diego Maradona Eh oui Et bah on t'envoie donc C'est vrai ça Ouais ouais Boca Junior On t'envoie donc Boca Junior Premier sur le foot bien sûr Bien sûr Tu surveilles Vous savez que je l'ai fait exprès Pour savoir si le reste de l'équipe Suivait Je suivais Romano il a plongé dedans Bravo J'avais bien déjà entendu ce nom Mais Monsieur Dric Ah ouais Monsieur Dric Ah ouais tu peux me dire ce que tu veux Alors moi pareil Voilà comme Cédric Voilà Et la même sauve Et bah on t'envoie ton maillot du Boca Junior Jérémy Raccroche pas Salut à toi Jérémy Ciao mec Salut Bon alors Oui on va revenir aux vacances Donc entre potes là Vacances sympas On aura Alan Je vous le disais au téléphone avec nous Il y a Mickaël qui est allé à Prague aussi On va te mettre aussi en contact avec lui Jérémy Juste avant que tu partes là Mickaël qui est à Strasbourg T'es là Mickaël Ouais ouais je suis là Salut bonsoir Toi aussi il est parti Bonsoir Mickaël Bienvenue à toi sur Sky Merci Bon toi aussi il est parti à Prague C'était super Ouais j'étais à Prague Ouais il y a 3 semaines avec le foot Qu'est-ce que tu fais Tu es dans une équipe de Tu es dans quelle équipe ? Je suis né dans une équipe En azos en fait Une équipe de régional Bon nous on est pas allé vraiment pour le foot On est allé pour faire la fête On est allé vraiment aller On était à 30 Mais on a pas vraiment joué au foot là-bas On est allé un jour Mais après le lendemain On n'y est plus retourné On était trop saouls pour aller sur le terrain Donc ça confirme ce qu'on disait sur Prague Oh le trafic Ouais ouais on a fait la fête du matin au soir On allait en boîte jusqu'à 3h, 4h Ça ouvrait jusqu'à là-bas Et puis on allait dans les cabarets Et ensuite tranquillement Ouais il y a le casino et tout là-bas Ouais voilà Enfin les cabarets C'est plutôt un peu Truc de show et tout Ouais c'est ça C'était un peu Plus comme ça quoi Oui c'est plus que les casinos en fait Les casinos c'est en bâter les couilles C'est pas un très casino en fait quoi J'avais pas une tête de casino du tout Non pas du tout Ou alors la meuf elle avait des problèmes Il y avait des machines à roues à sous Mais c'était pas pareil Entre une fille très belle Et une machine à sous Romano Qui va te rapporter peut-être Des millions d'euros Tu prends quoi ? Je prends quand même la meuf Tu prends la meuf Et si par exemple Bon t'as pris la meuf Et moi je mets Un euro dans la machine à sous Et que la machine à sous Se met à dégueuler De l'argent A ne plus en pouvoir Comme ça Et comme ça Ah bah là je suis un peu dégoûté Mais bon je me dis En espérant que la meuf ait des sous Voilà Et voilà Mais j'en aurais plus quand même Bah oui oui mais bon Bon Et bah écoute Mickaël On te met en contact avec Jérémy aussi Merci d'écouter Phil Sympa Pas de problème Ça marche Merci Bonne soirée Salut les gars Ciao Salut Bonne soirée Très bonne question Très bonne question là Sur SMS De Tim Tini Qui est une fille Et qui nous dit Mais il y a des trucs pour les filles à Prague Ouais on peut visiter Il y a la ville qui est bien Mais on n'a pas beaucoup vu Sympa Donc les mecs en fait Ils se bront la gueule Les meufs vont visiter Et il y a des meufs à gougou Et pour ce temps Les filles vont visiter les cathédrales Ouais c'est vrai Il y a la cathédrale Il y a la cathédrale Il y a le palais là-haut Il y a le palais Voilà Très bien Bon bah merci à toi Merci Merci beaucoup Salut à toi Bon et puis merci pour les témoignages Que vous nous avez laissés Là depuis tout à l'heure Sur SMS Sur le net On a fait un petit voyage Comme ça Un petit voyage en Europe Un petit voyage vacances Et c'est pas fini pour les vacances Puisqu'on va y revenir dans un instant Mais d'abord Voici les nouveaux bugs de la semaine Ah j'entends Cédric C'est parti J'entends Cédric Et je te vois sourire Mais oui Comme tu souris bien Cédric Ah bah comme toujours Tu es content Car c'est les nouveaux bugs de la semaine Ah bah moi le mardi Ouais je suis un passion A chaque fois J'ai l'impression Que Cédric se moque de toi Romano Non Ouais je le prends d'où ça vient Bah ça vient de Cédric Ouais ouais Non mais justement C'est bien ça C'est pas d'ailleurs T'as vu comme lui Comment il est Bon Je me trouve quand même moins pire Et puis ça me donne un charme Bah écoute Tu trouves que ça te donne un charme Bah oui Plus ou certain Tu trouves que ça te donne un charme De parler comme un P4 C'est mignon P4 Bah écoute gros Mignon je sais pas Demandez à Marie Un mec qui te parle comme ça Dans la rue Marie tu bloques ou Ah bah je me demande Soit si Soit que tu te trouves le charme Soit qu'il est bourré Oui comme ça Parlez moi Oui bah ça c'est Oui justement Marie Tu es en train de le dire Ou alors s'il a des problèmes psychologiques Ah bah ouais Tu te poses la question directement Bon bah écoutez Mais qui n'arrive pas de parler C'est parti pour le top bug On y va Alors on aura peut-être besoin De votre aide Pour les petites traductions Parce que parfois Il faut traduire C'est pas toujours facile à comprendre Hein ? C'est vrai ? Bah oui Et donc on passe au premier Alors le premier Des nouveaux bugs de la soirée C'est parti Attention on compte sur vous Eh bien Qu'est-ce qu'on fait pour Qu'est-ce qu'on fait pour Shaker là ? 17h dans le 94 Qui renifle les Bah arrête Avec ta chignon Avec ton chignon Voilà alors Arrête avec ton chignon Là on va démarrer tout de suite Avec une traduction Alors quelqu'un a eu une idée Dans l'équipe Avant toi Romano Parce que tu sais peut-être De quoi il s'agit bien sûr Ah bah bien sûr Arrête avec ton chignon moi je dis Arrête avec ton chignon Ah trop facile Alors on réécoute Et vous nous dites On a besoin de votre participation Attention Eh bien Qu'est-ce qu'on fait pour Shaker là ? 17h dans le 94 Qui renifle les Bah arrête avec tes T'as T'in Hein ? Arrête avec ta chignon Avec ton chignon Alors on nous propose Arrête avec ton chien Ah non Bah non Il y a en gros Avec le truc d'avant Arrête avec ta chieuse Nous dit Zazatox Non plus Sur SMS Non Quelque chose à proposer Dans l'équipe Pas facile C'est vrai que j'aurais dit Arrête avec ton chien aussi Mais Arrête avec ta chaise Nous dit l'Algérina du 59 Arrête avec ta chienne Non plus Non 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 Arrête avec ceux de ton frère Avec ta soeur Avec ta culotte Arrête avec tes Avec tes laitiens Là il y en a qui se sont rapprochés Arrête avec ton ch'tard Arrête tes chiens Je fais quelques propositions Oui Arrête avec ta chaussette Non On nous dit Eh oui Alors écoutez bien Juste le petit bout T'es T'es Alors Romano Tu dois savoir de quoi il s'agit Bah moi j'ai pensé Arrête de faire chier Non arrête avec Arrête avec ses sous-vêtements Arrête avec ses sous-vêtements Non Non c'est pas ça C'est pas ça Arrête de renifler ses sous-vêtements Ouais Arrête de renifler ses sous-vêtements Non C'est ça qu'il y a avec les tiens C'est vrai qu'on a déjà parlé de ça Je crois qu'il y a la semaine dernière Ouais c'est ça Ouais du jour Arrête avec tes sous-vêtements Arrête avec ta gothic Là il y en a qui avaient quasiment trouvé Dans ce que t'as dit tout à l'heure T'es T'es Arrête avec ton shit Oh putain Il faut vraiment savoir Non c'est pas Arrête avec ton shit Bon On a la réponse Personne t'a trouvé en fait Non Il y en a quelques-uns Qui sont rapprochés quand même C'était quoi le plus approchant Quand tu parlais des frères Du frère Avec ton frère Il y a un frère là-dedans T'es Ah bah putain On peut le savoir Arrête avec les sous-vêtements De tes frères Ouais de ton frère Arrête avec les sous-vêtements Oui parce qu'en fait Il reniflait ses sous-vêtements Et ceux de ses frères C'est ça Ouais exact Alors réponse Arrête avec tes frères Et voilà Arrête avec tes frères Ah bah voilà Et bah voilà Ah bah il est là Qui avait trouvé Oui c'est vrai Ouais c'est ça Avec tes pas loin Écoutez bien Eh bien Qu'est-ce qu'on fait pour Qu'est-ce qu'on fait pour Chaker là 17h dans le 94 Qui renifle les Bah arrête avec tes Tiens Hein ? Arrête avec ta chignon Avec ton chignon Qui était tout simplement Arrête avec tes frères Eh oui arrête Bravo à tous ceux Qui ont trouvé Félicitations Donc c'était le premier bug De la soirée Ah non pas facile Bon on y va pour le deuxième Il y a 4 nouveaux bugs A découvrir Vous nous direz lequel Vous préférez juste après On passe au deuxième Nouveau bug à découvrir Toute la nuit Le son de Sky Et pour démarrer Bah dans un instant Du bon son Juste après La bande annonce du matin Du morning de l'été Le morning de l'été Mais oui Romano Super annonce Ah ouais ça c'est clair Ah non mais là Il n'y a rien à dire Ah non On comprend tout Il n'y a rien à traduire C'est très simple C'est après l'abandonnance Du Du morning de l'été Et voilà Tout simplement Après la bonne annonce Du morning de l'été Et voilà tout simplement Ça c'est facile Ça n'a pas l'air d'en attarder Non pas du tout Pas du tout non C'est un style d'animation Mais oui Moi ça me fait rire Parce que ça me fait rire T'es content C'est ton style Bon là je rigouille Je suis content C'est bien c'est rigouille Moi j'aime bien Il me fait rire C'est bien donc Arrête avec le Non c'est pas arrête Avec ton Le morning de l'été Voilà Le morning de l'été On passe au 3ème Des nouveaux bugs de la semaine Pour un peu réguler Son influx de mouille Très bien Donc c'est le problème de Daphné La moumouille C'est le problème du mois Beaucoup d'excitation Chaque jeudi soir Beaucoup d'excitation Dans le problème du mois C'est le troisième Des nouveaux bugs de la semaine Et nous en reste 1 à découvrir Tout de suite Attention Attention C'est parti C'est le dernier Et après vous me direz Lequel vous préférez Elle a réagi Comment elle a dit Il est vraiment Complètement amoché Mon gougou Elle m'a dit Gougou Gougou Qu'est-ce que tu as dit C'est ton nouveau surnom Gougou Oui c'est un peu bizarre Bon comme c'est mignon Je vais t'appeler maintenant Mon gougou 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 Ça te fait plaisir Oui comme c'est mignon Oh oui Gougou C'est adorable Mais elle a du mal à le dire Ou elle le dit aussi bien que toi Elle le dit aussi bien Sinon elle réduit à glougloute des fois C'est plus simple C'est marrant d'ailleurs qu'elle t'appelle Moumoute Non glougloute Glougloute Je sais ça glougloute Ah parce que je n'avais pas compris Je croyais que c'était Moumoute moi Et je me suis dit Moumoute pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux C'est quand même Ah oui c'est spécial Oui c'est spécial Ah c'est clair Bon alors Donc un petit surnom d'amour On termine avec de l'amour Comme toujours sur Skyrock Et glouglou Glouglis Gouzzi Oh comme c'est mignon On dirait un enfant en fait Mais oui Quand il était tout petit Tu devais faire ça Glouglis Gouzzi Glouglou Glouglis Gouzzi Oui mignon Il est tout petit Mais oui Et oui Il est resté tout petit comme ça C'est joli non ? Ah ouais Et oui c'est joli Mais oui Tiens urgent Juju 59 20 ans J'ai commencé à bugger Je commence à bugger beaucoup Quand je parle Comme quand Romano parle Suis-je malade ? C'est une auditrice Qui s'appelle Tite Juju Sa force de l'écouter Juju C'est de se faire comprendre Bah tu sais que nous On fait des efforts Bah oui je me rends compte C'est gentil Et d'ailleurs à partir de la semaine prochaine On fera une spéciale traduction Le mardi soir Dans l'émission Donc soyez bien là Le mardi soir On fera Langues étrangères Et donc on fera Le Romano La traduction Tous les mardis Sur Sky Pendant tout l'été Vous pourrez en profiter Voilà voilà On va essayer de comprendre Voilà Et donc vous avez Les 5 nouveaux bugs Comment on l'appelle le dernier ? Glouglou Gligli Glouglouz Je crois Non C'est ça Glouglougligliz Et glouglougligliz Non Glouglougligliz C'est pas du tout la même chose Eh non Glouglougligliz Ah moi je crois que c'est là direct Alors toi Je vais vous les faire écouter rapidement Très rapidement Les nouveaux bugs de la semaine Le premier T'es Tiens Voilà ça veut dire Arrête avec ton Tes frères C'est ça J'avais déjà oublié moi Tiens Ça veut dire Arrête avec ton frère Bien sûr Mais oui c'est tellement évident Le deuxième Le morning de l'été Le morning de l'été Le troisième Zouzouz 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 C'est la mouille Zouzouz Zouzouz On est au courant Moi je prends le même Sur SMS et sur le net C'est mon petit nom d'amour Tu prends Glouglougligliz Zouzouz Glouglougligliz C'est mignon C'est très mignon Et toi Samy Tu prends Glouglougligliz Zouzouz Et toi Romano Lequel tu prends parmi les 4 Je prends le même Ah vous prenez tous le 4 J'aime bien Zouzouz 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 Non c'est Zouzouz On va tout mélanger Alors vous dites 1, 2, 3, 4 Comme ça c'est plus simple C'est plus simple que d'écrire Parce que vous avez peut-être des petits soucis Pour écrire Pour arriver à les identifier C'est vrai Donc vous dites 1 pour celui-ci Té 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 Donc Vous dites 2 pour celui-ci Et Le morning de l'été Le morning de l'été Vous dites 3 pour celui-ci Zouzouz Zouzouz Et vous dites 4 pour celui-ci Glouglougligliz Voilà Donc 1, 2, 3, 4 Qu'est-ce que vous nous dites Glouglou Obté vienen Qui arrive à l'écrire Bravo T'es forte C'est Alie Chanet Bonjour Alie Chanet Sur SMS Encore du Nord Bonjour les nordistes Le morning de l'été Il nous dit Garry du 60 c'est noté Morning de l'été également pour Vic juste en dessous Glou glou isi glou zi vous arrivez à l'écrire c'est vrai Jason du 10 bravo Jason félicitations même chose pour Roro Mano qui nous dit le meilleur c'est glou glou isi gou zi Romano t'es trop marrant petit petit peu c'est gentil merci Romano Romano en pire de jour en jour c'est le petit diagnostic médical de Choups du 56 merci docteur Choups qui vote pour le numéro 3 le 4 le 3 le 4 ah ça va être ça va être serré quand même bon bah Momo fait les comptes et dans un instant on vous dira quel est le bug que vous avez préféré parmi les nouveaux bugs de ce soir allez-y sur le 41 Sky le skyrock.fm et puis n'oubliez pas demain c'est le jour du top bug on est mercredi demain ouais 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 donc mercredi jour du top bug bon alors témoignage qui arrive pour Samy qu'on a eu au tout début d'émission là tout à l'heure Samy qui a l'impression que son pote le laisse alors qu'il était avec une meuf et on nous dit il ne peut pas faire la même chose avec son pote qu'avec sa meuf ah c'est vrai c'est ce qu'il disait tout à l'heure ah bah ça c'est Samy son pote a priori il rencontre son premier amour il va rentrer dans la marine un petit marin comme le commandant Baye Baye pareil ouais et donc si vous aussi vous vous êtes senti délaissé par une copine ou par un pote là et bien restez bien dans le coin et même limite appelez-nous ou laissez-nous des messages sur SMS et sur le net pour réagir là-dessus et filer un petit coup de main à Samy Alan également tiens il est là Alan avec nous en direct Alan de Lorient salut Alan dans un instant salut l'équipe Beuillon Romano salut à toi Alan et Cédric t'as bien joué ma gueule hier au clash ah merci mon pote merci Beuil c'est vrai qu'hier tu as gagné ton premier clash depuis qu'il depuis un mois ah oui un mois depuis un mois et le 1er juillet donc ça y est il a fait son quota demain on met ça voter Romano demain soir faites comme hier comme dirait Cédric on ne parle pas du passé c'est EDR ici demain soir la famille ouais t'inquiète pas demain soir c'est le futur exactement bien vu ça Cédric faites comme lundi votez Cédric demain soir demain soir c'est le futur merci Alan de me soutenir merci il n'y a pas de quoi toi tu mérites un cadeau toi d'entrée de jeu de toute façon tout le monde en a gros je vais te mettre bien toi il y en a pour tout le monde c'est vrai que tu sais ouais mais lui je vais le mettre bien mieux que les autres ceux qui me soutiennent je l'aimais mieux il y en a un Cédric qui te met dans le carré il les achète en fait voilà gratuit en bas des blocs pour toi t'inquiète tu peux toi 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 je suis une petite croix sur ma feuille hop une petite pile gratuite ne pas oublier Alan t'inquiète pas je ne veux pas t'oublier Alan c'est bien parce que t'appelles pour agir par rapport aux vacances entre potes alors vous allez voir parce qu'il y a pas mal de délires que vous nous avez raconté là sur SMS et donc toi tu es parti en vacances entre potes à combien déjà ? on est parti à 5 à 5 et vous êtes allé où ? alors on a parlé de Prague tout à l'heure on a eu des témoignages sur les teufs à Biarritz sur divers endroits dans toute la France et notamment au bord de la mer de vacances entre potes et toi tu as décidé de partir au parc Astérix à Paris au parc Astérix pour passer bah oui c'est rigolo ça entre potes c'est marrant on le fait souvent alors d'après vous est-ce que ça s'est bien passé on va en savoir plus dans un instant tu restes avec nous Alain c'est à la plage ils ont ouvert Lutèce Plage c'est vrai on a eu la pub qui passait sur Sky c'est le plage qu'ils ont ouvert au parc Astérix Lutèce Beach c'est marrant j'avais pas capté la pub je l'avais pas fait gaffe je la vois partout cette pub Lutèce Plage tu vas nous expliquer comment ça s'est passé avec tes potes Alain reste avec nous on vient avec toi en direct les résultats de vos bugs préférés là pour ce soir bah ça arrive dans un instant et puis vous tous et vous toutes en direct allez-y 01 53 40 30 20 petit coup de fil ici à Sky pour débarquer jusqu'à minuit si vous avez besoin de nous si vous voulez faire les cons ici profitez-en Radio Libre sur Skyrock tous les soirs dès 21h diffoulé sur Skyrock Radio Libre et en direct 21h minuit sur Skyrock Radio Libre au 01 53 40 30 20 alors qu'est-ce que c'est les résultats des nouveaux bugs ils arrivent la Momo va nous les donner merci pour tous les votes que vous avez laissés depuis tout à l'heure lequel des nouveaux bugs de la soirée va gagner bah on saura ça d'ici bah d'ici pas très longtemps bah oui ah bah tu me les as donné c'est bien c'est bon ah bah je les ai je vais vous les donner juste après on ira faire un tour au Parc Latérix avec Alan on parlait des vacances entre potes c'était pour pour agir ce qu'on disait Jérémy là tout à l'heure il va à Prague avec les potes donc des réactions qui arrivent et puis aussi pour Samy et son meilleur pote là qui s'éloigne un petit peu et puis bien sûr vous tous et vous toutes en direct en direct jusqu'à minuit bien sûr profitez-en là sur Sky on vous attend bon alors les bugs que vous avez préféré d'après toi Romano lequel le 4 moi je dirais le 4 moi tu dirais le 4 alors c'est pas le 1 déjà moi j'ai entre 3 et le 4 le 1 qui nous a donné beaucoup de temps entre 3 et le 4 Cédric qui nous a donné beaucoup de mal tout à l'heure pour la traduction c'est celui-ci là je me fais écouter là Tététien mais c'est pas facile à traduire ça ce qui veut dire arrête avec tes frères avec tes frères ah merci arrête avec tes frères très bien donc ce n'est pas celui-ci ce n'est pas non plus le bug morning de l'été le bug morning de l'été nouveau jingle écoutez très joli du bug morning de l'été mais oui mais oui ce n'est pas non plus le bug Zouzoui qui veut dire moumoui je traduis quand même pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure Zouzoui 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 la moumoui très très excitante ce n'est pas lui donc eh ben oui il s'agit donc du dernier bug qu'on vous a fait écouter tout à l'heure il est arrivé premier vous avez voté pour lui le voici en entier glouglougligli Zouzi c'est exactement ce qu'il faut dire c'est ça ? c'est ça exactement c'est ça ben voilà donc numéro 1 cette semaine des nouveaux bugs de la semaine elle a réagi comment elle a dit il est vraiment il est vraiment complètement amoché non mais mon gougout elle m'a dit glouglougligli cruzit oh qu'est-ce que tu as dit ? c'est ton nouveau surnom glouglougli Zouzi oui c'est un peu bizarre comme c'est mignon en tout cas ce petit surnom d'amour oui c'est pas long du tout non c'est pas long tout à l'heure ah ben non c'est pas long c'est romantique c'est romantique c'est ça le mot est romantique en mode lover ça sonne l'amour c'est ça glouglougli guzit glouglougli guzit à vous tous d'ailleurs ce soir voilà donc pour votre classement des nouveaux bugs peut-être dans un des prochains top bugs sur Sky bon alors on va prendre Alan au téléphone avec nous j'espère qu'il n'est pas mauvaise ah oui elle est mauvaise ah elle est pas mal celle-là elle est pas mal alors Alan de Lorient oui salut et qui est bienvenue un re-bienvenue Alan de Lorient puisqu'on t'a dit bonjour il y a un instant et donc t'as 17 ans je te présente pour ceux qui sont arrivés un petit peu à la bourre là ce soir et donc t'es à Lorient tu nous appelles pour réagir par rapport à Jérémy et aux vacances entre potes alors comment ça se passe les vacances entre potes ça dépend d'après vos messages depuis tout à l'heure c'est vrai ça dépend ça dépend ah ouais alors toi t'es parti rappelle un petit peu vous étiez combien pour le parc Série c'est parti au parc Asni c'est pas facile à dire ce truc t'es parti au parc Asni à 5 donc c'est quoi c'est 5 bonbons potes vous êtes les meilleurs potes les 5 meilleurs potes qui sont partis au parking Série pas les meilleurs meilleurs potes mais ouais on s'entend vraiment bien d'accord vous passez des bons moments ensemble vous vous aimez bien vous êtes content de vous retrouver et vous êtes parti au parking Série voilà ouais très bien et alors comment ça s'est passé vous allez voir donc déjà il faut vraiment bien prévoir l'argent parce que avec le payage l'essence ça coûte vraiment ça coûte bien bien cher ça coûte toujours plus que ce qu'on a prévu t'as vu ouais voilà l'argent file entre les mains comme de l'eau de source dans la rivière n'importe quoi c'est un pro-herbe tibétain tibétain tu connais c'est le pro-herbe tibétain l'argent file entre tes mains comme l'eau de source dans la rivière comme ça inventé par du foule comment inventé par du foule je suis pas tibétain Romano Romano et tibétain oui voilà exactement je suis chauve mais je ne mets pas mon habit ton habit orange tu serais joli avec un habit de moins tibétain tu serais le Dalai Lama voilà ouais c'est ça ah bah dis donc alors donc vous êtes parti à 5 au parking Série donc c'est venu un petit peu plus cher au départ bon très bien on arrive encore après à l'hôtel plus de chambre ah c'est-à-dire que vous êtes parti un petit peu à l'arrache à l'arrache sans réserver quoi on peut passer une nuit deux nuits au parc Astérix ouais il y a des hôtels il y a un hôtel mais nous on est à réserver à côté nous vous avez réservé à côté par Astérix ah oui c'est vrai vous êtes breton donc toi tu es parti de Bretagne pour une grande mission ah oui forcément ça fait une grande mission et alors ? donc plus de chambre donc on a déjà dû négocier il voulait plus parce que le gars il fait voir on veut plus de vous ça sert à rien restez pas là donc après on a dit bon bah si on part on fait quoi et tout donc le gars il a commencé à nous insulter et tout alors nous on l'a insulté à nouveau mais le mec de l'hôtel ah là il est embrouillé c'est quand même avant d'arriver au parc Astérix déjà les vacances enfin les vacances petit séjour était déjà un petit peu embrouillé c'est compromis c'est ça après l'arrivée on s'est insulté on insulte mais comment ça se fait ? mais pourquoi vous vous êtes fait insulter par le mec de l'hôtel ? parce qu'en fait il n'y a pas de place et puis il leur dit dégagez il leur dit qu'est-ce qu'on fait si on dégage quoi ah d'accord et lui il a dit je m'en fous il n'y a pas de place cassez-vous c'est plein à mon hôtel ça m'est arrivé ça une fois on est parti avec des pattes à l'arrache on est parti à Montpellier on est parti à 3 c'est comme ça on fait quoi ? on dit ben non on va à Montpellier c'était les vacances on est parti à 3 on est parti à 3 à Montpellier ? on est parti ah ah c'est l'humour c'est l'humour je suis c'est l'humour c'est l'humour c'est l'humour c'est l'humour c'est l'humour c'est l'humour voilà c'est ça donc on était 3 on est parti à Montpellier très bien Cédric d'accord et on arrive là-bas du matin donc on arrive à 7h du matin jusqu'au soir à 19h pas un hôtel c'est impossible de trouver un hôtel ah pareil la galère chaque fois que tu arrivais devant l'hôtel tu étais là bonjour tu as une chambre non non monsieur c'est pas possible pour vous et là tous les hôtels étaient pleins tous les hôtels complets mais en été c'est ça en été tous les hôtels sont complets partout donc on a galéré pareil toute la journée on s'embrouillait avec les mecs aussi pareil tu vois c'était embrouillé quoi quand t'as fait la route c'est pas ça c'est quand t'as fait la route t'es fatigué t'es crevé t'as qu'une envie c'est de prendre une chambre d'hôtel le mec s'en bat les couilles dit que c'est complet en même temps que c'est complet il va pour construire une nouvelle il dit qu'il y a des chambres mais qu'il ne peut pas parce qu'elles sont réservées bah ouais c'est la vie et tous les hôtels sont pleins c'est quand même bizarre sans doute mais après je vois pas je vois pas l'intérêt de s'embrouiller avec le mec le mec il y peut rien c'est mon pote il a la même chose pour toi le mec il dit t'es crevé il a envie de dormir il a envie de se laver le mec il s'est emporté tu t'es pas lavé pendant combien de jours j'ai envie de te laver toi moi je me suis lavé j'ai fait un truc d'eau ce jour là c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une auberge de jeunesse pareil complète éléphant bleu il allait le belge c'est dingue même les hôtels de jeunesse c'était complète auberge de machin c'est auberge de jeunesse on arrive le mec il me dit c'est plein il dit à mon pote que c'est plein il sort moi je prends la serviette je la mets sur mon t-shirt je prends un gel douche je le mets dans ma poche et je rentre dans le truc et je fais comme si j'étais dans de l'auberge donc je dis bonjour je monte à l'étage et tu sais c'est des douches communes dans les auberges souvent c'est genre il y a des douches il a flingué les douches non non j'arrive non j'ai sucé je me suis sur un mec à l'étage c'est où les douches le mec il me dit c'est là hop je suis rentré j'ai pris ma douche j'étais frais moi j'étais frais pour la journée malin Cédric t'as vu Alan la prochaine fois que t'as une galère tu refusais de tous les hôtels ce que j'ai fait moi dans un hôtel j'ai fait ça dans un hôtel tu peux le faire tu vas vers 11h30 midi le bel je fais le tour des hôtels juste pour doucher gratuit dans les douches communes non mais dans les hôtels si tu peux le faire ça je l'ai déjà fait dans un hôtel 4 étoiles tu rentres tu y vas et t'attends que les mecs laissent leur chambre et les dames de mâche souvent elles laissent les portes ouvertes donc à ce moment là tu rentres dans la chambre normale ta chambre elle a été vide donc la meuf elle a pas la taille et quand la meuf elle rentre tu dis attendez je prends ma douche tu prends ta douche après tu ressors parce que quand t'as pas le talent galère tu peux faire ça au moins tu peux te doucher une bonne idée débrouille l'idée débrouille en brouille de Cédric c'est débrouille en brouille il n'y a pas en brouille t'es la meuf de mêlage sinon il y a les douches gratuites c'est sur les plages dans la mer après tu grattes et tu colles au bord des plages il y a tout le temps des douches elles sont froides en général dans l'hôtel t'as les serviettes t'as tout à disposition t'as gel douche c'est vrai qu'il se torche le cul invente à Gérard qu'il s'est torché le cul pendant une semaine dedans oh là là t'es marron l'autre serviette avec des traces jolie par contre tu prends dans la serviette de la bonne femme c'est la serviette marron c'est vrai que c'est à cause du 4 étoiles 4 étoiles ils ont tous des serviettes c'est ça c'est le luxe crier marron bon alors donc là pour l'instant on est toujours au parc Astérix donc si vous venez d'arriver on est avec Alain qui nous explique un petit peu comment s'est passé son petit séjour entre potes au parc Astérix donc pour l'instant elle embrouille de l'hôtel pas d'hôtel voilà ouais et donc ensuite le mec il nous dit ah bah en fait je veux bien faire des places mais c'est plus cher donc en fait il y avait des places donc c'est pour ça qu'on a râlé ah malin ah ouais donc on est en bouillant dans ce cas-là c'est une carotte quoi oui en fait c'est comme le coup de Cédric avec tous les hôtels de Montpellier qui sont pleins y compris les opérations ouais ils veulent pas remonter les enchères il y a des gens qui veulent pas recevoir ouais après c'est réglédiant un peu c'est mauvaise image pour l'hôtel et le testeur qui voulait pas nous recevoir le mec il va 3 lascars arriver le mec il se dit quoi il a incrémenté la queue de famille nous on fout de la merde le mec il était direct il nous a dit non quoi la merde ça a même pas il a regardé le mec et tu savais qu'il était pas un petit renseignement mais qu'est-ce que c'est toi qui allait demander au monsieur ouais à chaque fois parce que non ça dépendait bon alors t'as pas une piôle sinon je te baise bon alors allez vite non non on lit on va arriver il nous dit quoi t'as pas un plumard mais qu'on a la plaque 93 déjà bon est-ce que vous avez réussi à atteindre le parc Astérix et il passait un bon moment au moins après si vous avez fait un recalé à l'entrée non à l'entrée on avait les places donc c'est bon ça passe tranquille très bien alors après vous avez dormi où en fait ? ben on a quand même réussi à dormir dans l'hôtel il nous a fait plus cher quoi donc on avait pas prévu 13 ans en plus bon déjà ça fout le budget imagine Romano tu as prévu de payer allez je sais pas un hôtel pendant une semaine allez 200 300 euros 300 euros et au moment où tu arrives il n'y a plus d'hôtel de vide dans toute la ville le réceptionniste de l'hôtel te dit ah ma désolé mais ça sera plus cher bah ouais ça sera plus cher 600 euros non tant pis c'est pas grave merci au revoir Solomon 600 euros ouais ouais moi je suis le mec qui me dit ça déjà je fais respecter mes droits de consommateur alors les droits tu appelles tu appelles que choisir là mais je lui ai dit attends c'était 200 euros il me l'a fait 600 mais là c'est enculé je me barre de son hôtel de merde il n'y a plus d'hôtel de libre ouais ouais je me casse ailleurs je dors dans ma bagnole sur la plage ouais dans le cas des cas ah ouais le mec je vais pas donner 600 euros alors qu'il m'avait dit 200 euros alors t'as réservé à 300 oui il n'y a plus de place ouais ouais bah écoute pas grave monsieur je vais aller ailleurs elle est complète ouais ouais elle complète c'est le supplément chien ouais ouais 400 euros de supplément chien comme ça ça fait bien cher ouais et oui bon et alors le parc astérique c'était sympa au moins est-ce qu'il y a au moins ça de sympa dans votre séjour ouais ça le parc astérique c'était bien ça ah bah voilà t'as pas tout perdu donc voilà en fait il y avait juste et vous êtes pris la tête entre potes à cause de ça ou pas du tout non entre potes nous allait justement on était on était ensemble ouais mais après il y a encore eu d'autres embrouilles ah décidément tu vas donner envie à Cédric de changer de destination de vacances ouais ouais donc après le soir le premier soir on va au restaurant et là pareil et au restaurant la dame elle nous amène des plats froids des trucs trop chauds des trucs pas bons enfin c'était n'importe quoi donc vous n'étiez pas content du service ah ouais mais non mais c'était vraiment n'importe quoi elle faisait casser des plats de tout le monde de tout le restaurant et elle faisait n'importe quoi bon ça limite c'est rigolo ouais c'est pas arrivé ouais mais nous ça nous a pas dérangé on s'est dit on va payer moins cher comme ça pas du tout c'est vrai elle vous a fait le prix normal ouais mais à la fin elle nous va pour le dessert et elle nous fait bon bah je vous fais le dessert gratuit tout le monde ah quand même c'est pas mal je vois que vous avez gratté je vous préviens il est aussi dégueulasse que ce que je vous ai amené avant mais il est gratuit il est périmé donc je vous le donne sinon ça passe à la poubelle et gratuit pas cher au moins ouais donc c'était gratuit on a pris plus de trucs comme par hasard aussi et puis après on va au bar pour payer et là nous fait ah bah en fait non c'était payant et tout ah oui donc c'était gratuit que pendant un petit moment ah ouais vous avez mis il faut que tu le manges c'était un problème avec le service bon bah à part ça au moins entre amis ça s'est bien passé c'est l'essentiel ouais nous tout s'est bien passé il faut juste plus de voir l'argent c'est quoi que t'as préféré quelques galères d'organisation réservées ouais oui quelques galères ouais c'est clair pas partir trop à l'arrache et vous avez c'est quoi que t'as préféré Astérix là on dit c'est super le parcours Astérix on s'éclate trop c'est juste à côté de chez moi il y a des plein de messages que vous vous laissez là depuis tout à l'heure les attractions avec la vitesse et tout ça c'était bien les attractions tonnerres de vitesse tonnerres de c'est quoi c'est comme Space Mountain ouais tu sais on l'avait fait le gris de capot en bois ah c'est le truc qui fait du bruit quand tu es dessus t'as l'impression qu'il va casser en fait il n'y a pas de looping mais ouais il fait plein de bruit il est marrant celui-là il n'y a pas de looping non il n'y avait pas de looping c'est goût du rix c'est goût du rix où il y a des loopings c'est pas mal le parcours nous on l'avait pas fait parce qu'il faisait trop froid ils peuvent pas le faire tourner sinon il y a des accidents on a bien fait de pas le faire sinon on serait peut-être pas avec vous ce soir au moins c'est sécurisé au moins c'est sécurisé c'est chambres bon bah écoute merci Alan vous y retournez un jour et dis voir les dauphins Astérix ah les dauphins ouais les dauphins on a vu ouais vous savez que j'ai parlé à un dauphin il a dompté même non mais ouais on leur a donné des sardines oui tu te souviens ? ils aiment bien les sardines les dauphins bah oui ouais c'était une sardine enfin c'était un poisson quoi c'était un poisson Momo il est bouffé après les sardines il lui a donné un dos c'est vrai que Momo c'est pas brouillé avec un dauphin il a tout pris le dauphin parce qu'il lui a tout pris sa bouffe à Momo ah ouais t'imagines il était pas content le dauphin non mais j'étais pas pourquoi tu étais pas ? t'étais dans le bassin tu n'as jamais été dauphins mais si tu n'as pas le cachalot oui c'est ça le cachalot le dauphin est un cachalot c'était toi on t'a vu Momo ah non c'était vraiment désolé c'était toi mais on t'a vu dans le bassin c'est là-bas d'ailleurs on t'a dit au revoir nous c'est la baleine bon bah écoute merci merci Alan il y a moyen de faire une dédicace et il y a moyen de faire une dédicace vas-y vas-y Romano Romano tu peux dire Buillant l'autruche s'il te plaît Buillant l'autruche Buillant l'autruche ah il va sourire ah bah voilà ça lui fait plaisir comment ça sourit une autruche bah c'est un bleu bec c'est un grand bête eh oui ah c'était pour Buillant le truche est dédicace bon bah très bien on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot Alan en plus ouais je vais prendre un jeu tu veux quoi comme jeu ? le Call of Duty et bien on t'envoie ton lequel Call of ? tu veux le genre en novembre ouais en novembre Modern Warfare 3 Call of Duty Modern Warfare 3 bon alors et bien on t'envoie donc enfin on te réserve plus précisément pour le mois de novembre ton Call of Duty Modern Warfare 3 et bien sûr vous le savez c'est un c'est un FPS bien sûr bon et bien écoute merci Alan et puis bah tu tu raccroches pas tu pars en vacances ou pas cette année ? j'ai pas demandé tiens au fait non pas ces vacances non je reste ici tu restes du côté de Lorient bon bah t'as la mer à côté enfin t'as l'océan à côté ouais ouais c'est tranquille et c'est surtout pas cher et t'auras pas de problème d'hôtel en plus et ouais pas de problème d'hôtel pour toi salut Alan raccroche pas salut l'équipe ciao Alan salut bon alors on en est où là ? on vous attend en direct au 01 53 40 30 20 vous le savez bien sûr bien sûr et là on va vous demander vos conseils à vous les filles qui nous écoutez vous allez pouvoir réagir par rapport à Alex qui nous appelle de Grenoble qu'on va retrouver avec nous et puis tiens il y a un témoignage pour Samy aussi Samy est son meilleur pote qui est parti en vacances qui est parti en vacances qui est parti travailler excusez-moi il n'y a pas que des gens en vacances qui est parti travailler travailler parce qu'il va devenir petit marin à 16 ans le pote de Samy et il a trouvé une meuf et depuis qu'il a sa meuf Samy se sent un petit peu abandonné l'impression de perdre son meilleur ami et ça fait toujours beaucoup de mal au coeur je dirais même ce soir que son coeur saigne ton coeur saigne quand tu as un truc sur le coeur et que ça concerne quelqu'un que tu aimes croisant mon expérience il vaut mieux lui en parler c'est ça un truc qui te pose un problème parce que tout le monde il va sentir que ça ne va pas et puis c'est quand on ne parle pas j'essaie de ne pas lui montrer non plus parce que quand il est venu déjà il était venu une semaine ça faisait six mois que je ne l'avais pas vu je n'avais pas envie de m'embrouiller avec lui pour une semaine non mais ce n'est pas t'embrouiller tu peux lui dire tranquille ouais ouais c'est ce que je vais faire bon alors on a le témoignage de Miku on va le prendre tout de suite et juste après je vous demanderai votre avis sur enfin pour Alex et sur Alex même de Grenoble qu'on va retrouver c'est un avis physique que je voudrais pour vous les filles donc je vais faire appel à votre bon goût vous allez nous dire ce que vous pensez d'Alex parce qu'il se pose un petit il trouve qu'il y a un truc qui ne va pas chez lui donc on va s'occuper d'Alex ce sont des choses qui arrivent d'ailleurs vous avez peut-être vous dans votre entourage proche des amis qui ont des trucs qui ne vont pas ah bah c'est vrai qu'il y en a plusieurs comment ça c'est vrai qu'il y en a plusieurs ah bah ça il faut le voir il paraît qu'il y a plusieurs trucs qui ne vont pas c'est vrai il faut le voir pour le croire si moi ça va tout va bien t'inquiète pas ah bah Romano il me dit non il s'inquiète beaucoup bah ce qui m'inquiète c'est que t'as des mentons qui poussent c'est vrai qu'il y en a 4 c'est quand même étrange il a les yeux qui sortent de plus en plus qui sortent d'où ? bah de la tête j'espère qu'un jour ils ne tomberont pas t'inquiète pas je crois qu'ils peuvent tomber vous avez vu comme les trucs de faire s'attraper il y avait que les ressorts au bout là ouais c'est moi ouais mais oui c'est vrai ouais mais oui j'espère que tu les rattraperas moi j'espère bah je les ramasserai oui c'est comme dit Romano mais inquiète c'est délicat bah t'inquiète pas ils sont bien fixés ça m'inquiète qu'est-ce que c'est cette espèce de corne qui pousse sur le bras ah putain j'ai un bouton depuis deux semaines là je sais pas j'arrête pas de faire partir ah ouais mais non 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 ne touche pas n'appuie pas dessus tu vas nous tuer ça va tomber sur moi tu vas nous faire une bombe atomique dans notre studio je te jure ça sort pas tu peux appuyer toute ta patate y'a rien qui sort tu vas mieux Romano si ça sort et que ça te chique dessus ah ouais admettons tu reçois un gros morceau de puce sur ton visage ah ouais je dégueule je dégueule tu dégueules c'est vrai ah ouais je pense tu penses ça te dégoûte tiens un truc comme ça non mais autant déjà les miens je trouve ça limite quand je le fais tu sais quand j'ai un bouton et que je l'éclate et qu'il y a des trucs blancs ça me dégoûte mais alors sur quelqu'un d'autre puis ouais il va éviter de le faire là oui arrête de te tripoter le bras Cédric j'ai déjà dit c'est dangereux non t'inquiète pas je suis sûr c'est pas dangereux y'a du jus dedans parce que vous savez que j'adore le jus ah bah y'a forcément un truc dans son bouton t'as vu comme il est gros ah bah y'a forcément un truc ah bah y'a forcément un truc moi j'irais à l'aiguille ah tu veux que Marie prenne une aiguille ah non mais je veux pas lui faire non tu veux pas c'est brouillé avec un briquet peut-être non ah non t'es fou toi un briquet bien sûr non non je vais mettre un produit un produit ouais un produit tu veux mettre quoi comme produit je sais pas un produit que Marie avait dit avec un médine transcutanée oh Marie experte des gros boutons non mais je lui en avais donné un pot ouais non mais j'en ai acheté un autre Marie ah oui il y en avait pas beaucoup dedans un bon produit alors demain je l'essaye bon peut-être que c'est avec la traduction la fin de la semaine bon on s'occupera d'Alex donc on aura besoin de votre avis les filles et puis même les gars pour réagir bon alors sinon on était avec toi Samy et ton pote là donc ton pote marin là qui t'as l'impression qu'il te délaisse depuis qu'il a une meuf bon ça arrive à plein de monde parce qu'on a eu plein de messages Vince qui nous laisse un SMS là sur le 41 Sky et qui nous dit bah que lui aussi son meilleur pote s'est éloigné de lui quand il était avec sa meuf heureusement ils ont cassé et depuis ça va beaucoup mieux ils trouvent qu'il a été trop con il y a Flo également qui nous laisse un message aussi sur SMS et qui dit ah c'est une fille il y a à peu près la même chose avec sa meilleure amie lorsqu'elle est sortie avec son mec ça a duré pendant un an mais c'est plus comme avant elle nous dit Flo aujourd'hui ah bah oui un an j'ai peur que ça redevienne plus comme avant non plus et ouais mais bon c'est jamais comme avant t'sais la vie la vie suit son cours telle la petite rivière dans l'Himalaya Tibita donc ça redevienne pas comme avant mais ça peut rester bien par contre ouais 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 ça peut rester bien mais ça sera jamais pareil même sa copine je sais pas des fois je la sens pas trop et tout quoi après c'est que moi quoi ouais ouais je m'en rajoute un peu mais euh non mais sa copine il faut que tu la laisses enfin que tu leur laisses vivre leur histoire je la connais pas je la calcule pas alors il y a Miku là qu'on voulait prendre en direct avec nous là de Marne-la-Vallée c'est marrant parce qu'on parlait d'Astérix et là on file dans la ville de Disney comme ça tout le monde est content et nous faisons également un petit coucou à Walibi Bibi on est Baba voilà ce qu'on est Baba 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 c'est ça Baba c'est ça le sujet Baba Baba c'est ça j'allais quand j'étais petit à Walibi t'es là à Walibi c'est cool on y est en famille c'est en Belgique ce truc bah oui je crois que c'était à Marseille il y en a plusieurs c'était à Walibi Jtroumph non moi c'était Walibi c'est quoi Walibi Jtroumph c'était un kangourou jeune à l'époque c'était pas Jtroumph il y a Walibi Jtroumph qui existe en France il y en a 5 aussi je crois mais le premier était en Belgique et ben alors on est dans la ville de Mickaël on est à Disney enfin à côté Marne-la-Vallée Marne-la-Vallée Miku donc bienvenue à toi t'as 23 ans toi Miku ouais salut tout le monde bonsoir salut Miku bonsoir salut Romain salut bienvenue sur Sky salut Miku salut Samy t'inquiète mon gros ouais ouais en fait ça m'est arrivé un peu la même chose avec un pote et euh toi aussi il est sorti avec une meuf ton pote ouais exact en fait et euh bah toutes les soirées en fait qu'on passait ensemble il était tout le temps sur son téléphone texto sur texto parce qu'il était à mon heureux ouais c'est que je le voyais tous les jours quoi donc au fur et à mesure ça c'est vraiment ça fait une cassure voilà complètement détaché je le voyais de moins en moins et tout et il était très très amoureux bah c'était tout nouveau aussi donc euh c'était tout nouveau aussi donc c'est sûr qu'au début comme pour tous les couples tout nouveau voilà tout beau eh bien la Marie eh oui c'est ce qu'on dit c'est pas que pour les couples d'ailleurs en général c'est comme ça tout nouveau tout beau ouais c'est clair donc euh et après ils les trouvent tout moches t'as déjà trouvé un mec tout nouveau tout beau et puis au bout de 6 mois Marie tu l'as trouvé tout moche bah ouais parce que tu vois ses défauts donc forcément tu trouves plus la personne très très belle bah oui c'est normal c'est déjà arrivé à d'autres membres de l'équipe il me semble non ? ah bah oui oui ça arrive ça ah ça arrive oui quoi même je savais que c'était pas non plus voilà quoi ah parfois t'étais tout nouveau tout moche ah ouais bah je savais oui que c'était pas de compte toute nouvelle toute moche eh bon des fois il faut bien prendre ce qu'on trouve non bah d'accord c'est charmant et donc ouais donc lui bon tout nouveau tout beau bon au début t'as compris non ? ah oui oui bah oui c'est sûr bon on laisse passer quelques semaines et puis en fait on voit que voilà les petites soirées tranquilles à la console bah lui il était tout le temps sur son téléphone quoi donc on finit par jouer tout seul et on ressent un peu voilà quoi donc c'est ça bah exact en gros c'est un peu ça donc voilà donc après bah en fait enfin moi c'est venu par le temps donc au bout d'un an bizarrement coup de téléphone enfin c'était déjà moins régulier au fur et à mesure quoi en gros il s'éloignait un petit peu bon après il se rapprochait de sa meuf il s'éloignait de toi voilà mais moi moi j'hésitais pas à l'appeler donc même voilà je le saoulais pas mais j'hésitais pas à l'appeler tu conseillerais quoi toi Samy qu'il arrive à peu près la même chose avec son pote marin le collègue du c'est ça lui-même franchement la patience quoi faut attendre attendre voilà Samy parce que dans tous les cas il ne me rappellera et c'est redevenu ton ami c'est vraiment si vous êtes des bons amis il n'y a pas de soucis et vous c'est redevenu comme avant là depuis il s'est séparé de sa meuf ou pas ah ouais non non il est toujours avec en fait il est toujours avec moi entre temps j'en ai trouvé une donc voilà comme quoi en fait et j'étais pareil en fait j'étais un peu pareil bon et là maintenant vous êtes retrouveux vous êtes toujours potes exactement ah voici le happy end comme dans les films américains Cédric film américain exactement happy end dans les films américains il y a tous les violons qui se mettent à jouer ils sont en moyenne une centaine la vie est belle voilà une happy end comme dans Titanic voilà ouais voilà exactement ça c'est super drôle c'est super drôle la fin de Titanic c'est vraiment c'est pas une happy end la fin de Titanic non c'est tragique comment ça c'est tragique bah l'autre il meurt mais elle est sauvée ouais mais l'autre il meurt sur sa planche en bois comme ça voilà bon et tout gelé donc tu lui conseilles la patience à tous ceux à qui il arrive la même chose voilà voilà la patience c'est que ça on délaisse ça nous arrive délaisser un peu nos amis quand on rencontre notre femme et puis voilà quoi bah oui c'est normal bon bah oui après c'est aux amis aussi de comprendre qu'il y a un temps pour tout JIT il y a un qui nous dit moi je te dis que pour le pote qui reste avec sa copine sans voir son pote il faut le laisser vivre sa vie tu vois on dit encore la même chose même chose que pour même chose que Miku que l'histoire de Miku il soit mis un ouais mais moi c'est pas ouais mais ouais ouais non mais ça je suis d'accord faut je le laisser ça non mais tu l'appelles ça t'empêche pas ça t'empêche pas de l'appeler tu le laisses vivre sa vie nous dit Greg mais bon ça t'empêche pas de l'appeler et puis de lui dire s'il y a un petit ouais mais des fois je l'appelle j'envoie des sms voilà tu le montres qu'en fait vous tapez de bons délires que t'aimes bien les délires que vous passez ensemble qu'il est important pour toi gna 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 et puis voilà ouais je fais ça ouais important pour toi gna 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 bon bah voilà bah merci en tout cas du témoignage merci Miku pas de soucis et puis tu vas pas quitter Miku on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot bah à part de la vallée alors bah oui tu veux quoi toi et le maillot c'est quoi bah c'est au choix maillot de l'Olympique de Marseille alors et bah le maillot de Marseille c'est un très bon choix ah Samy Samy approuve ton choix alors forcément et bah on t'envoie ça merci Miku merci Miku de fil ok merci à tous bye salut et puis salut à toi et puis Samy n'hésite pas à appeler ton pote n'hésite pas à lui dire ce que t'as sur le coeur ouais ouais c'est ce que j'ai fait bah oui c'est ce qu'on te dit là sur sms et puis c'est ton meilleur pote il devrait comprendre tu vois l'Asomniac Joe qui nous laisse un message il a raison l'Asomniac Joe tu vois tu lui expliques bien voilà bon bah bon courage à toi en tout cas ok bon bah salut Samy et puis salut je peux faire une dédicace et chanter les conseils pas chers allez tu veux faire une dédicace et chanter les conseils pas chers allez alors on commence par quoi la dédicace allez on va faire parler comme il veut Romano non mais vas-y vous faites une dédicace et on chante après alors dédicace à toute l'équipe c'est gentil merci à toi j'ai eu vachement peur quand ça a failli s'arrêter quoi bah écoute c'est gentil merci à vous d'ailleurs je vais faire animateur radio aussi et j'ai peut-être rentré dans la même école que Romano ah j'espère que tu apprendras à parler aussi bien que Romano c'est là-bas où il a tout attrait oh regarde à vous j'en suis donc après dédicace à Alexis Montrami à Margot à Samy Foulet à tout Versailles à tout 7-8 à toute la seconde vente de vers du lycée Saint-Vincent-Paul à mes petits frères salut la famille et à ma maman que j'adore et bah bisous à la maman allez écoute à la maman là yo 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 je vais faire un gros bisou et bah on lui fait un bisou à la maman alors à la bisou et maintenant place à la musique ah oui c'est vrai place à la musique maintenant t'es prêt ? ouais vas-y ah vas-y on envoie le sang c'est les conseils les conseils pas cher bon maintenant c'est les conseils les conseils pas chers c'est les conseils c'est les conseils les conseils pas chers bravo la famille et bonjour aux voisins et salut les voisins qui ont pu profit des conseils pas chers gratuits pas chers salut Samy salut la maman elle veut quoi avoir un jeu ? et oui oui bien sûr Elle est noire sur PS3 Et bah salut Samy Et dans un instant sur Sky Attention on aura besoin de vous Vous me direz ce qu'on pensait d'Alex Alex il y a une question à vous poser Et une question sur Bah il y a un truc qui se dérange On peut le dire physiquement Sur son aspect extérieur On va dire Un truc qui le dérange Sur son aspect extérieur Ça peut arriver ça Ah bah oui oui On avait des amis qui Elle était amochée à Cédric Ah ça c'est Momo elle n'est pas là non Non Momo si je suis Il est dans le coin Oui oui mais Momo Elle n'est pas dans le studio Tu es vrai qu'ils viennent pour le Non ça va On a déjà Cédric C'est déjà pas mal D'accord donc on s'occupe de toi Alex T'es là Alex déjà en fait Alex Ah très bien c'est toi Salut Alex De Grenoble Comment ça va Grenoble Il y a des orages à Grenoble Bah écoute c'est couvert Non pour le moment il n'y a rien Parce qu'on disait que ça pétait Du côté de Chalons-sur-Saône C'est faire chez toi Maintenant ça a pété Il y a une heure à Chalons-sur-Saône Ouais ouais D'ailleurs si vous étiez C'était en alerte Alerte bah voilà Il y a eu une alerte Ils avaient raison l'alerte Et là ça pète du côté De Clermont-Ferrand On nous disait là sur SMS Bon bah quitte pas Alex On va te retrouver dans un instant On va demander l'avis des filles Qui nous écoutent Et puis l'avis de vous les gars aussi Donc tu restes bien dans le coin J'ai pas dit ce qu'on allait écouter là Nicki Minaj Florida David Guetta Là tout de suite sur Sky C'est le son qui arrive maintenant Ouais Du Wiz Khalifa Du section d'assaut Avant minuit Et la belle Rihanna Qui sera en concert avec Sky À la rentrée On en reparlera là Tous les soirs Vendez une heure Diffoulé sur Skyrock Skyrock C'est Radio Libre Well done girls at Voilà pour le vrai titre De Nicki Minaj là Sur Sky et de Florida Ouais On écoutera Wiz Khalifa Tiens un prochain instant d'émission Wiz Khalifa Ce sera Roll Up On l'a demandé En plus je l'ai demandé hier Donc je l'avais réservé pour aujourd'hui Sinon du section d'assaut Et peut-être un petit Rihanna Aussi avant minuit Rihanna bientôt en concert Avec Sky Il n'y a pas loupé Et donc à écouter Elle a d'ici minuit Sur Skyrock Et sur Skyrock Au 01 53 40 30 On vous attend Bonjour à ceux qui sont dans les orages Là Du côté de Belfort Ça tonne On ne nous entend plus A Clermont-Ferrand On a dû prendre la faute C'est possible également Mais oui Et il neigeait Il neigeait Il grêlait Comme des tomates cerises C'est qui qui nous a mis ça ? Après sur dans l'orage C'est où ça ? Lucas du 71 C'est à Chalons-sur-Soune Chez toi Romano La Bourgogne est en alerte Oui ça pète comme il faut Dans le 71 Vers Autun Nous informent Viver Ah mais tout à l'heure Il y avait Mont-Solémine Creusot tout ça Ah ça pète Clermont-Ferrand encore Plein de messages de Clermont-Ferrand Là que vous nous avez laissés Là faudrait réparer Vous nous dites Bon bah écoutez Dites-nous Si vous aussi Vous avez des grêlons Comme des tomates cerises Bien pratique pour des glaçons Marie ça non ? Ouais tu m'étonnes Eh oui pas mal Bon alors On a Alex au téléphone avec nous En direct sur Sky Alex de Grenoble Salut à toi Alex Salut les équipes Et remède Salut à toi Alex Je te présente un petit peu à tout le monde Et toi tu nous appelles Parce qu'il y a un truc Qui t'embête un petit peu Et qu'est-ce que je pourrais vous donner On va jouer ensemble On va essayer de trouver Ce qui t'embête un petit peu Ce qui t'embête un petit peu Alex Un truc qui t'embête un petit peu Ouais Et qui va te gêner cet été C'est ça ? Euh ouais ouais Bah ouais bien comme il faut quoi Bien comme il faut Alors c'est physique déjà C'est les poils dans le dos Qu'est-ce que c'est ? C'est physique C'est pas les poils C'est pas les poils Alors Un gros ventre Euh non J'attends Ah il se rapproche Romano Ah Romano se rapproche Tu te trouves un peu gras Ah non Non Tu te trouves un peu gras Ah non 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 T'es tout la verte T'es vraiment tout T'es tout maigre Ouais t'as un corps dégueulasse Voilà tout à fait Tu es squelettique On nous dit sur SMS T'es squelettique Eh oui bien joué C'est Rémi qui nous a dit Tu es squelettique C'est ça t'es tout maigre ? Euh ouais squelettique Non mais ouais je suis maigre quoi Oui Ah bah c'est Oui donc t'es maigre Ouais Voilà Bon alors on va voir les filles Si vous le trouvez maigre Enfin dis-nous ton poids déjà Euh je fais un peu plus de Plus de 50 kilos Pour euh 50 kilos Pour un peu plus de 1m75 1m75 50 kilos Bon c'est clair T'es pas gros Ouais Ouais ça c'est clair T'es pas gros ça C'est clair Toi t'as pas de T'as de la place T'as pas de kilos à perdre Le rêve hein Marie Ouais enfin la même Quand t'as pas grossi On s'est chiant aussi Ouais mais bon Toi ça te fait autant chier Quelqu'un qui est trop gros Et qui aura Le rêve hein Cédric Cédric qui est en train de te Qui a la bouche pleine Qu'est-ce que tu as plein à la bouche Cédric Ça fait 3h que tu manges Depuis 21h tout à l'heure Arrête pas de manger des fiches J'ai l'impression d'avoir Vous savez quoi ça s'appelle Les animaux les écureuils Ils grignotent Tu veux goûter ? Non non mais c'est bon Cédric je vois pas de la bouche Qui avait eu C'est toi Romano ? Ah non moi j'ai rigolé Ah c'est Marie J'ai cru qu'elle allait vomir Souvent quand Cédric mange Romano a envie de vomir Oui c'est vrai que ça arrive Je sais pas pourquoi C'était parce que Juste en face de lui Ah ouais ouais C'est la vision Je suis masqué par un écran C'est pas mal C'est-à-dire qu'avant J'étais tout cueuse Et tout grand C'est vrai que c'est vrai Qu'on a connu tout maigre Et je bouffais deux grecs par jour Et je grossissais pas quoi Et voilà D'un coup c'est tout qui est arrivé C'est arrivé à l'heure en fait En vrai c'est quoi C'est à croire que Que j'ai un trou noir dans l'estomac Dans le ventre tu vois Et que c'est un verre Qui mange à ta place Moi j'étais comme toi Ça t'arrive des fois De manger deux grecs à la suite Et t'es calé vite fait En fait c'est pas C'est un appétit qui manque Mais bon je sais pas où ça va Ouais voilà Moi tu chies déjà Où ça va Oui déjà ça va dans les chiottes Ça c'est clair Tu prends pas de graisse C'est ce qu'il veut dire Ils se rendent bien compte Que ça va dans les chiottes Il est pas con Il est pas con Il a vu Cédric En effet Il sait que ça va dans les chiottes D'ailleurs moi Je serai à ta place Voyons ce que tu manges Cédric Voyons les endroits où tu manges Je le mettrais d'abord dans les chiottes Plutôt que de le manger Ça va Je m'envoie avec son clé mon pote Les menus poubelles On peut tous en témoigner dans l'équipe Tes chiottes aussi peuvent en témoigner Eh Romano une fois Je t'ai pas emmené manger dans un restaurant C'était propre Une fois Il y a des ressortis Il y a eu une olive au cul Non 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 ça allait C'était à peu près A peu près humain Non 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 c'était bon C'était bon Là en même temps il dit Fou non soeur je t'ai emmené manger C'était propre Oui une fois C'est vrai c'était propre Vous avez vu Cédric Quand c'est propre Il remarque Quand il va manger dans un endroit propre Oh c'est propre là non C'est propre C'est pour vous dire les endroits Où il va manger d'habitude Non non ils ont droit où c'est à la one again Et pourquoi tu y vas ? Parce qu'il y a droit Même quand c'est à la one again Des fois c'est bon Après c'est quand c'est propre Orbanon Imagine On s'habitue aux choses Tu manges dans un endroit propre tout le temps Tu remarques même plus après Orbanon Bah voilà Bah ouais ouais Déjà tu vas faire Si c'est pertinemment que tu vas avoir la chias juste derrière Je vois pas l'intérêt d'y aller Et oui mais la fois tu vas dans un endroit propre T'es content Ah ouais bah ça tu le remarques bien Pour moi j'ai un problème Quand je mange épicé Pendant deux jours j'ai la chias Je le sais c'est comme ça Et pourtant tu manges épicé quand même Pourtant c'est tellement bon des fois que je craque Et je me dis allez hop Ce soir épicé A croire que ça t'aime bien avoir la chias Non 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 Parce que c'est relou Quand t'as la chias T'as le cul qui prend feu Il faut pas manger un truc qui te rend malade Bah ouais mais des fois Non mais tu dis tu vas en manger moins que d'habitude Mais ça te fait le même effet C'est comme si toi Romano Tu mangeais ton pom-pom Qui te rend allergique là Ouais ouais C'est à tous les jours Tous les jours parce que tu trouves ça trop bon Ah trop bien T'es tout vers de boutons Non mais des fois ils sont super bons tu vois Moi je sais pas ce truc épicé C'est super bon je kiffe Mais à chaque fois que je le bouffe Bah j'ai la chias C'est comme ça Mais c'est bon quoi Quand tu le manges en présent C'est délicieux Ah putain par contre après la journée d'après Putain j'ai envie d'en manger là Ah bah vas-y Cédric Fais-nous une chiasse en direct là Allez vas-y Ah non je peux pas ça Allez On profite des vacances On profite un peu de l'été quand même Bah vas-y Ah il y a très très envie Rien il est profond Faites-lui en vie D'ici des trucs qui me font envie Non mais ce que je fais c'est Demain soir je ramène pour tout le monde Non non c'est bon Non j'aurais mangé Ah ouais moi aussi Merci merci Je prends un plat familial quoi Non surtout te range pas pour nous C'est la famille La vie est chère Cédric On sait pas de quoi demain sera fait Garde bien tes sous Toute l'équipe est d'accord Oui oui On est tous égurre Moi j'ai toujours appris qu'avec la bouffe Faut partager tu vois Donc moi je suis comme ça Non Cédric Les doutes tout ensemble Te dis de garder ton Garde ton Non mais je te jure gros Ça me fait plaisir Non c'est à toi Regarde C'est à toi Tu vois même Romano Qui pourtant aime bien Faire des économies Bah bah vas-y Qui pourrait manger gratos Et bah même là il veut pas T'es bon cœur Il pense à toi Tranquille Non c'est de bon cœur Je vous le dis Non mais c'est Bah c'est gentil C'est de bon cœur Bah vas-y tant pis Bon donc toi Cédric T'étais comme Alex Tu bouffais Tu bouffais Tu bouffais Tu bouffais Tu bouffes quoi Par exemple Aujourd'hui t'as bouffé quoi Toi Alex Euh Toi je me suis fait des frites Moi à cul Vous savez qu'il était délicieux Qu'un seul Ah bah très bien Non j'ai mangé une sade J'ai beaucoup plus des frites Et une pizza tu vois Des frites et une pizza C'est vrai que c'est pas très C'est tout C'est pas très équilibré quoi C'est pas équilibré Ah bah ouais Mais bon si tu le sais pas Ah bah c'est pas du tout C'est pas équilibré Ah bah c'est pas équilibré Des frites et une pizza Donc c'est pas équilibré Bon tu t'en fout Tu rejibote Donc En même temps le régime Ouais le régime Enfin bon t'as 17 ans Tu vas pas voir ça Ton cholestérol Ah bah non mais t'en as C'est un truc de vieux C'est le cholestérol Non 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 Ah grave T'as du cholestérol Cédric Bah moi tu es le médecin Par le moment Il voulait que je fasse des prises de sang Ça m'a saoulé en fait À moi ça me faisait flipper Ouais mais c'est dommage Parce qu'il vaut mieux le faire Comme ça au moins t'es tranquille Non non mais après C'est pour stresser Je peux te dire qu'après Après tu peux plus bouffer d'oeufs De fromage Enfin bon c'est une galère sans moi Tu peux plus bouffer Ça te fait mal au cul Bah ouais mais il vaut mieux ça Que tomber malade C'est très difficile Ça bouge les artères Mais tu vois après les vacances J'irai faire la prise de sang Pour voir si c'est du cholestérol ou pas C'est pas très équilibré Ce qu'il a mangé Nous dit Tesso Sur SMS Bah tu peux De temps en temps De faire plaisir quoi C'est toujours plus équilibré Que la bouffe du belge Ah C'est dollars Oh très beau pseudo Moi je mange équilibré C'est quand je mange de dollars Salut dollars Welcome Tu sais que moi je suis pas d'accord avec vous Quand vous allez au kebab Bah écoute il y a du pain Il y a de la salade Donc il y a du pain Non mais quand tout est frais Et tout est bon c'est bon hein Greg Il y a des frites Et t'as de la viande T'as tout Après tout dépend des endroits Où tu vas manger Cédric Tu sais les endroits sales Dont tu nous parlais il y a un instant Il y a tout qui est cuit dans la nuit Ce qui te donne la chiasse Pendant les journées Ah bah des grecs qui sont propres gros Il y en a qui sont propres Bah je connais des grecs qui sont propres Bah vas-y plus Voilà Non mais ça m'arrive d'y aller Mais moi je trouve que quand tu manges un kebab Bah tu sais c'est équilibré Il y a un petit peu de tout dedans Non ? Ouais bah chez Cédric il y a tout Il y a des légumes En fait il s'est un peu le ramassis De tout ce qu'on peut trouver Dans la cuisine T'as le cuisinier Bon tu vas mieux mettre le sucre Tu savais être content Pour ce truc là Qui est avec des verres Moi tu vas le mettre Voilà Et Cédric après Oh là trop bon Oh là mou Non moi je trouve ça bon Bon et fais attention Parce qu'on nous dit On ne grossit pas forcément à 17 ans Mais tu vas voir Après ouais Dans 4 ou 5 ans Ouais c'est ce qu'on m'a dit C'est ce qu'on m'a dit Après quand tu prends Tu perds mon pote Peut-être que dans 4 ou 5 ans Tu vas nous passer un petit coup de fil Et tu vas nous appeler Parce que tu te trouvas trop gras Ah bah moi c'est possible Non mais c'est possible Est-ce que tu t'es trouvé Trop maigre un jour Cédric Ah mais grave Mais à l'époque On m'a appelé Scoletor J'avais des surnoms T'as mal à la tête Scoletor C'est vrai qu'il était Très maigre C'est vrai que t'imagines Aujourd'hui Quelqu'un et puis t'appelais Scoletor Tu vois mes côtes Ah ouais Maintenant je ne les vois plus Tu ne vois plus les côtes Elles sont noyées dans la graisse Maintenant les côtes Elles baignent Dans un amas de graisse On va dire que maintenant Je suis bien douillé Bien douillé Daudu tu veux dire Daudu ouais Daudu tu voulais dire Ouais je ne sais pas Et grassouillet C'est peut-être ça Tu peux grassouillet Daudu ou grassouillet Voilà On bat les deux Ouais mais toi Je sais que moi Et tu te préfères comment Tu te préfères comme Alex Avec tes problèmes de maigre Dans 10 ans Bah putain je suis tout maigre Donc Alex 1m75 pour 50 kilos Et Cédric Tu préfères comme aujourd'hui 1m78 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 Et 84 kilos 82 3 Ça dépend des jours Ouais mais du 82 Voilà Tout situé sur le haut du corps Rien d'en bas T'as gardé les mêmes jambes qu'à l'époque Qui sont toujours aussi Putes Ouais Qui sont toujours aussi belles Ça tu voulais dire Belles Tu les trouves belles Romano Les jambes de Cédric C'est vrai qu'avec le reste du corps Ça ne va pas trop Mais bon Si tu prenais quelque chose Tu prendrais plus les jambes Que le visage Ah bah ouais c'est clair Et encore bon Les jambes sont couvertes de boutons Donc Non Moi sur la partie supérieure Non 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 En haut des cuisses gros T'as un caleçon de boutons Bah non Oui mais tu n'as pas le choix C'est où le visage Ou les jambes Même avec les boutons En haut des jambes Tu prends les jambes Romano Ouais non mais je prends les jambes T'inquiète Tu prends les jambes Tu ne rebroules pas avec le visage Mon choix est fait Ah mais Est-ce que tu prends les jambes A partir des fesses Ou tu prends les fesses Avec les jambes Non 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 Je ne prends pas les fesses Les fesses je lui laisse Pourquoi tu lui laisses ses fesses Ah c'est qu'il a un cul des gilets Surtout que ça en est plus C'est boule pendante quoi Et le trou du cul aussi Ah non mais il paraît Attends je ne vais pas les vérifier Ah non ça va je te remercie Le trou du cul est violé Avec un rond marron C'est spécial Tu vois moi un trou du cul original Ouais ouais c'est bouillon Parce que moi je vous lave le cul Il n'est pas marron Donc tu te préfères comment toi Aujourd'hui Ou comme quand tu étais comme Alex Bah entre les deux tu vois Non c'est pas le choix Entre les deux C'est ou comme Alex Ou comme aujourd'hui Non comme aujourd'hui Parce que je me dis Que si je fais un effort Je peux perdre du poids Et je peux tomber dans un truc Tu vois parce que Ouais mais il le faut l'effort Mais tu sais que Comme j'étais comme Alex C'est deux ans qu'on fait le régime Quand même Ouais mais là je vais vraiment m'y mettre Parce que même moi Ça commence à me saouler D'être un gros Ah C'est pas grave si vous êtes gros Non non mais c'est pas grave Comment ça c'est grave Non c'est pas grave Ça dépend qui Bah non moi je trouve que c'est pas grave Ah c'est pas grave T'as dit pardon Non il faut vivre avec Mais comme Alex Tu vois le problème qu'il y a C'est que lui Même s'il fait un effort Il n'arrivera pas à grossir Parce qu'il est galbé comme ça C'est-à-dire qu'il ne grossira pas Tu vois c'est-à-dire que Ta morphologie elle est comme ça Ton corps elle est comme ça Ouais c'est comme on m'a dit C'est la morphologie Tu peux bouffer 5 grecs par jour Tu sais tu grossiras pas pour autant Moi je sais je bouffais Mais il y a un truc de ouf Ah bah tu peux grossir bien En faisant du sport Moi tu sais que j'ai mes potes Tu vois que je fais du sport Ah oui un athlète Ouais tu vas muscler Tu vas muscler Mais tu grossiras pas Genre en poids Il sera que du muscle quoi Et le jour où t'arrêteras le sport Bah tu vas en maigrir Tu vas devenir comme t'étais avant Donc moi je serais toi J'attendrai un peu Je sais que tu vas prendre du point Un moment au autre Alors là tout ce que dit Cédric Fait le contraire Parce que c'est quand même lui Qui donne des conseils Attends Tu sais que j'étais comme toi Après une fois qu'il peut Non mais tu sais Du jour au lendemain J'ai pris du poids Mais c'est venu Mais tout d'un coup Et impossible de stopper Cet engrenage C'était infernal après Tu avais plus envie de manger ou quoi ? Hein ? Tu avais plus envie de bouffer ou quoi ? Non 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 J'ai toujours bouffé comme avant Ça je bouffais J'ai toujours bouffé comme avant Ce qu'on disait là sur SMS Tout à l'heure là C'est que d'un coup Tu peux te mettre à grossir 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 Je bouffais toujours Alors que tu changes pas forcément de régime Ouais 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 on m'a donné une photo de moi à l'époque Alors tu te préfères comment ? Comme ça ou comme aujourd'hui ? Putain j'étais beau gosse Ah j'étais beau gosse Ah donc ça veut dire Tu trouves mieux avant ? Putain je remarquerais bien un petit peu Ah Non mais ça on t'a dit ça Cédric C'est pour ça qu'on fait la pesée On fera la pesée là tout à l'heure Ah c'est vrai que c'était bien Putain Bien ? Alors vas-y Mache moi la photo C'était que j'ai pas vu Donne-moi l'oeuvre Non mais quel beau gosse Merci mon beau de nous avoir apprimé Cette très belle photo Putain c'est vrai qu'il y a C'est vrai que C'est vrai que j'étais un bon enfant C'est vrai t'es tout mec Comment tu le trouves Marie ? C'est mieux comme ça quand même Ah ouais Comme aujourd'hui ? Non non comme là sur la photo C'est que j'avais limite oublié en fait Et alors attention Le verdict final Va nous être donné par Romano lui-même A qui je vais remettre en main propre On te reconnaît pas propre Ah bah j'ai bien vu Que je vais remettre en main En main ou pas propre ? Ouais pas propre ça plaît Regarde Romano En main dégueu Comment tu trouves ? Ouais quoi t'es toujours aussi moche quoi Tu vois c'est vrai Pour te rassurer Romano T'aimes autant aujourd'hui ? C'est gentil merci Putain mais le coup Pompote encore C'est la coupe jacouille C'est la coupe jacouille C'est la coupe jacouille C'est la coupe jacouille Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un dégradé Coupe au bol Un dégroudé En effet c'est une coupe dégradée Comme vous pouvez le constater Très de la gueule Mettez la photo sur le blog Et tu verras les avis C'est dégradé Mettez la photo sur le blog On nous dit là sur le SMS Elle est sur le blog je crois On va vous la Remets la en haut De la page On va vous mettre ça Sur ledifoul.skyrock.com Et Ça c'est clair Comme ça tu peux pas la faire Ah non moi je la ferais pas Non ça c'est clair Tu peux la faire ça te ferait bien Ah ouais ? Je serais beau gosse Je crois que je vais la refaire d'ailleurs Bah Oui parce que c'était très beau Là j'ai trop de cheveux Je crois que je vais la refaire Sinon c'est difficile quand même C'est difficile C'est été je vais aller à la page Avec les cheveux courts Tu vas faire comme ça là ? Ouais La même Ouais la même Très bien Je vais bien cette coupe Je vais le garder longtemps cette coupe là Parfait On va vous mettre ça sur le blog Vous pourriez nous dire Ce que vous en pensez Et ce que vous en pensez Voilà voilà Parlez plus français Sinon Marie après va s'énerver Dès qu'on fasse des fautes de français Ouais c'est vrai Alors Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi Alex Bah en fait Vu que je pars bientôt en vacances Ah ouais mais toi par exemple D'aller sur la plage T'aimes pas ça toi ? Eh ouais C'est un petit peu tendu Pourquoi t'aimes pas ça ? Parce que t'es trop maigre ? Bah ouais C'est pas que je complète Un petit peu tu vois Mais t'as des jambes toutes maigres ? Bah écoute Moi je vois pas spécialement de maigres Mais bon D'après ce qu'on me dit Moi je suis toqueuse Oui t'es pas très gros 1m50 1m75 pour 50 kilos Ouais t'es un petit peu tendu Tu vois le truc Bah c'est Oui t'es pas très gros Ah ça fait pas gros oui ça Elma Bonne question de Elma Elle a 16 ans Elle nous laisse un message Un SMS là Est-ce qu'il a des cheveux au moins ? Euh Cette question Ça n'a aucun rapport avec le sujet D'ailleurs pourquoi je la lis ? Bah oui Non mais bon Cheveux c'est pas vraiment le problème là Non hein tu trouves ? Non non C'est vrai pour les cheveux Donc merci Elma Bon j'aurais quand même lu ton message Vous pouvez donc nous laisser des messages là sur SMS Oui Allez-y Et donc ouais Comment prendre du poids ? Bah faire du sport hein Faut que tu fasses des pompes Des trucs comme ça Mais là pour l'été c'est un peu mort Ouais Ah oui Ah bah là il fallait se les prendre avant Non mais par contre tu peux profiter des vacances Pour cet été Essayer de prendre un petit peu de muscle Ouais faire du sport Et puis tu reviens T'es tout Bah tu sais que j'ai un pote Il était comme moi à l'époque Il était tout le juste Mais un truc de ouf Le mec il fait du sport Il est pas pire que toi Tu vas pas lui dire ça quand même Non non Je t'explique Lui il a fait du sport Mais jusqu'à la même Jusqu'à quoi Il y a 3-4 ans Le mec il était encore tout cueuse Il s'est mis à faire du sport mais de ouf Et le mec il est galbé de ouf C'est un mec qui a des bras mais musclés Il a encore tu sais genre musclé quoi Comme moi Il a pas pris de graisse Ouais comme toi Sans graisse non plus Sans graisse ouais Il a pas un pète de graisse C'est-à-dire qu'il l'a pas grossi comme moi Pourtant dans les mêmes endroits Et le dernier muscle Lui il a pas grossi mais il a que musclé Mais lui il se tue au sport quoi C'est-à-dire que le mec En fait quand on fait du sport On transforme ce qu'on bouffe en muscle Mais le mec c'est une machine à sport C'est-à-dire que le mec il se levait le matin Il faisait 20 ponts Après il avait 20... Alors quand on fait pas de sport On transforme ce qu'on bouffe en graisse C'est-à-dire ? Ouais non j'ai essayé de pomper Moi c'est pas marché Et c'est pas le même pompe Les pompes c'est avec les bras C'est le rique pas avec la bouche Et le mec il en faisait au moins 5 séries par jour Et il est devenu mais Je sais pas c'est normal Comment on bat des blocs ? C'est le mec tu le vois Ah quand même J'ai une photo de lui il y a 4 ans Une photo de lui là maintenant Mais tu reconnais même pas quoi limite Tiens moi je suis maigre Et je fais du rugby Ça dérange pas Numéro 9 qui nous laisse un message du 80 ans Salut à toi Et après si t'es masse Et que t'es musclé c'est bien Bah oui Après alors qu'est-ce que vous en pensez les filles On voulait vous demander Vous trouvez que c'est trop maigre 1m75 pour 50 kilos Alors ça vous dérange pas Et le physique ça passe après Ce qu'il y a à l'intérieur Le physique passe après le coeur Donc dites nous 1m75, 50 kilos Est-ce que c'est trop mec ? Tiens on va commencer par toi la Marie Bah je me rends pas trop compte De ce que ça fait Mais moi j'aime pas les mètres Bah regarde moi je fais la même taille Ah non je fais 1m85 Excusez-moi Ah genre Excusez-moi je me suis trompé Mais oui Je suis trompé de 10 centimètres Quand même tu fais plus Et je fais 60 kilos Et je suis pas très gros Ah bah non non ça c'est clair Romano toi tu fais 1m54 et 60 kilos C'est ça même Oui oui c'est bien ça C'est pour vous donner Non mais moi tu vois J'aime pas un mec Trop maigre Parce que je me sens grosse après Ah ouais Mais bon après c'est personnel Cédric il est content Tu veux te sentir maigrir ? Je vais te sortir avec Cédric Ah oui là je me sens toute mince là Tu vois d'accord Excusez-moi Marie Voire maigre Si vous êtes comme la Marie Que vous vous sentez trop grosse Bah sortez avec Cédric Bah c'est gentil Cédric Comment ça ? Bah je fais de la promo Bon courage les filles Et Romano t'encourage en plus Bah je vois ça J'encourage surtout les filles Les filles oui surtout Oui c'est vrai Tiens j'adore les grands Tout maigres nous dit Marine Là sur SMS Sinon qu'est-ce que vous nous dites Il te faut prendre 20 kilos Ça c'est le message de l'inconnu Sur le 41 scale 20 kilos ? 1m69 pour 50 kilos Donc il est pas le seul Vicas du Calvados Sur SMS aussi 1m75 60 kilos Et je suis maigre Alors imagine Ça c'est Mouilleron Pardon pas Moucheron Mouilleron qui nous laisse un message Donc toi tu fais 10 kilos de moins que lui Pour exactement la même taille Et puis il y a des autres Qui ont des mêmes problèmes que toi Et même des filles Regardez Amélie Qui nous dit Moi ça fait 6 ans Ouais mais les filles Ça passe mieux 1m64 40 kilos pour Amélie Ah ouais tu penses comme mec Toi ça a des muscles Tout ça Et bien pas forcément Regarde tes potes Ils sont pas tous des muscles Tes potes Même sur la plage Tu trouves toujours des gens plus Enfin Je suis persuadé Que tu trouves des gens plus moches que toi Ou au pire Tu prends des photos avec toi Je vais t'envoyer une petite série de photos De Cédric Ah non Tu veux qu'on envoie la photo de Cédric Il est joué sur une plage Telle une balètre Avec son passe-nez On va On va de les envoyer Donc voilà Après Tu pourrais faire de l'aviron C'est bien Vous donnez des conseils de sport Corsica du 91 L'aviron ça développe vachement les abdos Je te le conseille Très bien Et puis les bras là Vraiment là Ah bah oui Ah oui c'est vrai Les abdos et les bras En fait t'as tout le haut du corps Qui déchire Et même sur le bas du corps Moi même Ayant été champion Du monde d'aviron Vous ne saviez pas Je vous avais jamais dit Que j'avais été champion du monde Ah non T'as mis nous le dire ça Ah ouais c'est marrant ça C'est chelou Alors je disais Moi même qui étais champion du monde d'aviron Je peux vous assurer Que ça fait également Travailler les jambes l'aviron Ouais ouais Après ça dévait les jambes 1m90, 76 kilos pas gros Tu vois des pas gros Il y en a plein déjà Et les filles Écoutez les filles Ouais les filles aiment bien quand même Un petit peu de muscle T'es peut-être un petit peu mec Un petit peu de muscle c'est pas mal C'est un peu mec pour les A du 42 Faudrait qu'ils prennent un peu Tiens tu vois ça c'est le message De Little Anna Bonjour Little Anna du 69 Salut Little Anna Le muscle est plus consommateur Que les cellules graisseuses Donc en fait plus tu fais du sport Plus la bouffe est transformée en muscle Ah bah c'est ça Je vais vous montrer mon muscle Enfin un de mes muscles Le muscle du bras gauche Comment vous le trouvez ? Ouh là là C'est énorme Il est énorme Ah énorme Voilà c'est fou hein Tous avec quelques petites pompes T'as pas vu sa bite ? Ah ouais énorme Ça sera pour un autre sujet Un gros muscle quoi Ça sera pour une autre fois Quand on parlera de la bite Je vois que Marie vient de lever l'oreille Bah évidemment Bon bah écoutez Si vous avez 2-3 conseils à donner Pour Alex On vous attend en direct 0153 40 30 20 Tu quittes pas Alex ? Ah oui ça marche On est de retour avec toi On est de retour avec vous aussi Et avec Wiz Khalifa Le son qui arrive tout de suite C'est Roll Up Qu'on va se mettre Roll Up Le son de Wiz Khalifa Et juste après on essaye d'appeler Patrick Comme promis Tous les soirs des 21h Difoulé sur Skyrock Radio Libre En direct tous les soirs 21h minuit Radio Libre sur Sky Un grand merci à vous d'être là tous les soirs On était avec Alex il y a un instant Bon Alex il y a à boire et à manger A manger pas grand chose Parce qu'il est tout maigre Mais oui tout fin Heureusement qu'on te mange pas Alex C'est... Ah ? Tu fais 1m75 pour 50 kilos toi Parce qu'il n'y aurait rien à manger au pied Ah ouais c'est ça Il y a l'os à ronger Tu ferais une mauvaise affaire avec lui Romano Si tu les mettais dans mon congélateur Bah oui Et puis t'es peut-être un peu grand pour mon congélateur Ah bah tu me découles Je croyais que je fais des coupes Oui en morceaux Ah voilà Ah là en forçant un peu ça peut rentrer Tu passes Oui tu passes Bon alors des mecs il y en a plein Merci pour tous ceux qui ont laissé des messages Je vois Hakim Il y a Joey aussi qui nous laisse un message Du Loirel Qui dit je fais 1m76 pour 55 kilos Ça ne m'empêche pas d'avoir une copine magnifique Bah voilà Ah j'ai une copine aussi Après faut pas Tu vois si ta copine elle te trouve mignon Ça veut dire que t'es pas Tu vois Il n'y a pas que le physique Ah bah non mais heureusement qu'il n'y a pas que le physique Ah bah heureusement Moi j'ai des mecs qui seraient malheureux Ah ouais tu méthodes même des nanas Oui aussi C'est vrai qu'il n'y a pas que le physique qui compte Ah heureusement Elle m'a fait une petite remarque Elle m'a dit prends un petit peu de poids quand même Oui mais c'est plus pour petits trucs mignons Si t'arrives pas à grossir avec les calories Fais du sport T'as déjà un mec qui t'a fait une remarque sur ton poids Marie Pas dans ce sens là j'imagine Genre ça serait bien de te faire du coup Elle t'a déjà fait des remarques Ouais pas dans ce sens là Mais bon en général nous on cherche les nanas On dit tout le temps Ouais t'as pas remarqué j'ai un peu près du cul Ah bah si tu l'as remarqué ma chérie C'est cool Bah ouais effectivement j'ai vu que t'avais un peu pris C'est vrai que ça va qu'on adore Et on cherche aussi On entend la perche Non Non Toi ta meuf elle aime bien ton petit bidon Romano non ? Ouais bah elle trouve ça charmant C'est charmant Et voilà Ah si si moi les meuf elles me caressent le ventre Elles me disent qu'au début elles se foutent un peu de ma gueule tu vois Mais après on s'habitue tu sais C'est sympa Elle me dit un petit peu le gros mais après tu vois ça passe Le gros Bah c'est affectif C'est pas grave Hein ? C'est affectif Ah ouais ouais c'est affectif quoi quand elles disent Ouais mon gros mon petit gros à moi quoi Non mon gros gros Mon petit gros à mon gros porc quoi Oh c'est affectueux ça T'es content Oh Romano mais tu crie du coeur et t'es sorti comme ça tout seul comme ça Ma grosse truie Tu sais qu'après les filles elles aiment bien Ma grosse truie Ouais c'est ça C'est mignon En attendant sa meuf dès qu'elle me voit qu'est-ce qu'elle fait Elle tend les bras puis elle me fait un câlin Ouais bah ça elle te comprend pas un gros nounours Non mais c'est ça ouais T'es tout dit quoi T'es tout dit quoi T'es tout dit Et toutes les meufs ça les fait craquer en fait Tu te rends pas compte hein C'est un certain avantage hein C'est un certain avantage C'est un certain avantage Et oui C'est un certain avantage C'est ça c'est ça C'est un certain avantage C'est pas grave ma gueule Bah après après les mecs Tu as peut-être un peu Tu sais un peu bien potelés Que c'est les mecs genre je sais pas Genre moi quoi Bah voilà Ou genre comme Alex tout maigre C'est ça Bon allez conseils série de pompes Factions Je sais pas Tu peux plus vu elles sont jamais pleines Ecoutez bien là Si vous voulez prendre un peu du poids Prendre un peu du poids Prendre un peu des muscles Et les muscles c'est du poids Donc boxe et muscu Pour Théo du 95 là Qui a 16 ans Après on parle de la méthode la fait Ouais je sais pas ce que c'est C'est quoi ce truc là Il faut se méfier des méthodes Parce qu'il y avait eu la méthode Comment elle s'appelait la méthode là Du con Oui Il avait transformé en du con lui La méthode du con Voilà c'est ça Voilà c'est ça le nom que je cherchais Et voilà Ça c'était pour perdre du poids La méthode du con Ouais ça c'est pour maigrir La méthode la fait Et bouffe 6 fois par jour Apparemment on va se prendre du jus Mais tu vas te dire énorme 6 fois par jour Et tu passes ta vie à faire ça Ah oui tu passes ta vie à bouffer De devenir énorme quoi Et prends un petit peu de poids Ouais tu veux un petit peu grossir Après par contre On sait où ça commence On sait pas où ça s'arrête Ouais voilà Vous avez peut-être vu la photo De Cédric sur le blog Où est-ce que ça va s'arrêter ? On ne sait pas Hum De quoi j'ai pas entendu ? Non Les photos que tu avais mis sur le blog Avaient beaucoup de succès T'es un beau gosse quoi J'aimerais bien voir les commentaires d'ailleurs J'aimerais voir les commentaires Tu peux aller voir les commentaires Romano Parce qu'on vous a mis la photo de Cédric Avant quand il était tout maigre comme Alex Et maintenant Ce qui n'est plus le cas d'ailleurs Ah ouais j'ai changé un petit peu Ah c'est ça Alors c'est quoi les commentaires ? Attends Parce que Momo les a validés déjà les commentaires Parce qu'on vous l'a mis il y a pas longtemps Là Les très belles photos Le comparatif Ah oui c'est ça Il a mis les deux C'est avant Après Après bah oui Showdown beloved Oh la tête Comment ? Oh la tête il marque Oh la tête sur le blog Ah c'est oh la tête Trop bogus En effet Daozen Mort de rire Ah Cliché XXX Je l'ai lu dans l'ordre Mieux avant Ah mieux avant Cédric Photographie Céline J'avoue que t'étais mieux Ah tu vois Alex C'est pas mal d'être maigre hein Ah il y en a qui trouve que ça a pas changé Célidia76 Merci C'est mort derrière la tête de Cédric Comment ça fait bizarre qu'il était mieux avant que même Ah bah ça c'est sûr Ah Marie aussi Ah bah ouais ouais Ah ouais ouais T'as l'air t'étais un peu hésitante en disant ouais bon c'était un peu mieux avant mais là ouais ouais ça y est Ah ouais non non mais il était mieux plus mince que maintenant ça c'est clair Il a choisi son camp Mais il le sait de toute façon Non mais je vais rattaquer un régime sec là parce que tout le monde le dit en plus Ah bah là pendant les vacances en général on maigrit pas un putain Il est trop horrible sérieux Ah Romano est reparti dans la lecture de vos gros messages Il est trop horrible sérieux gros ou maigre il sera toujours aussi moche Merci ça me coûte bien Il va en vieillissant aller Romano au clash Ah je le disais c'est un supporter de Ça c'est chelou Un supporter de Romano au clash Une supposition médicale Thomas Oui Romano fait stresser Cédric Ah Lors des clashs Du coup il s'est réfugié dans la bouffe je pense Ça n'a rien à voir C'est bon ceux qui bouffent beaucoup c'est pour promener un manque Un gros manque Non moi je bouffe parce que j'aime bien la bouffe tout simplement gros Parce que moi j'aime bien la bonne nourriture tu vois C'est pas le manque là en sauce Il manque de victoire du clash Affreux avant et après Ouais merci Gros il est affreux mais maigre il est plus beau Ah Voilà Tu vois si tu repères des kilos Cédric Ah mais je vais reprendre du poids Ah Mais j'ai peur que tu sais en perdant du poids tu sais ma peau elle se... Ah ça c'est possible Parce que là elle a été tirée Là il y a des chances Elle a été tirée L'état du tout J'ai peur que... T'as de la cellulite Non La peau d'orange Ah faudra que tu muscles ça Ah ça c'est quoi ? Bah si c'est de la peau d'orange Bah si le truc Ah bah oui Ouais ouais t'as un peu de vergeture quoi Bah oui t'as des vergetures C'est le bordel quoi Ah ouais ouais Regarde c'est ça c'est de la peau d'orange Bah là tu tires c'est normal elles disparaissent quand tu tires Regarde t'as un gros vent de ton caleçon il est radodame Ouais Attends je vais aller dans la glace Ah attends Faut que tu pinces Va pas faire un malaise quand même En te regardant Si ça fait des petites montagnes et de vallées c'est de la cellulite Ah il y a des cratères dedans Alors ? Il est dans la salle de bain de Skyrock Ah bah dégueulasse de jouer La salle de bain c'est les toilettes Oui Ah ouais il dit Ah ouais Ah bah voilà tu vois Cédric on ment pas Ah ouais mec Bon et sinon est-ce que tu grignotes sur les repas là parce qu'on existe Ah ouais Ça c'est de la cellulite hein Ça c'est quoi ça ? Ça c'est de la cellulite Et voilà Ça a mis la touche Ah vas-y gros arrête ça ça me dégoûte si j'ai Arrête la touche Ah ton nombril on voit même pas le fond gros Regarde Là casse toi Il y a un gros nombril Ah mais c'est vrai ça fait un trou noir des hu C'est pour les amis Et oui Ah putain Ah ça ça putain Ah tu dégoûtes Bon et donc Oui voilà Après c'est vrai quand tu maigris toi pour Cédric Bon on est pas là pour faire maigrir aujourd'hui on est là pour grossir Donc on te demandait si tu grignotais là sur SMS Ouais ça m'arrive ouais Et pourtant grignoter ça fait bouffer quand tu grignotes entre les repas Ah ouais c'est pas grossir ça ouais Ouais Après il y a l'alcool qui fait grossir mais enfin on va pas te conseiller de devenir alcoolique La bière Ouais la bière on disait Ah Marie comment elle a grossi Pas te conseiller de devenir alcoolique Pour prendre quelques kilos et pouvoir aller sur la plage tu vois quand même Donc euh voilà non mais fais essayer de faire du sport Profite de l'été pour faire du sport tu nages déjà tu te donnes des Ouais c'est vrai Moi j'ai fait un jour Marseille-Alger à la nage Tout simplement pour les muscles Il a dépassé le ferric Il a tiré les ferric Il a tiré les ferric Il a tiré les ferric Et ouais il les équipait C'est un pare-bras Tout simplement Normal Voilà facile tout simple Super Bon mais si on a d'autres conseils à te donner reste dans le coin Reste dans le coin Alex Tu vas te faire sucre Non elle est pas au sucre Ah elle est pas au sucre D'accord On me dit que les hommes ne peuvent pas avoir de cellulite Bah alors c'est quoi ce que j'ai vu Bah il en a là Moi j'avais déjà entendu dire ça mais C'est Virginie du 64 qui nous dit ça Bah tu sais que j'avais demandé un docteur Il m'a dit pareil Il m'a dit qu'il n'y a pas de cellulite Non mais ça c'est de la cellulite Et bien bravo Bravo à toi Cédric Cédric l'a fait Et oui Bip bip Félicitations Félicitations Bon et puis pour te rassurer Je vais pas lire tous les messages parce qu'il y a eu plein Mais merci à vous tous là Pour te rassurer Je bouffe comme 4 mais je grossis pas du tout C'est bigou du 33 Moi je mesure 1m75 pour 55 kg C'est le message de Greg là sur SMS Et je bouffe et je bouffe et je bouffe et je grossis pas Tu vois ? Ouais je t'accrois voilà il y a un trou noir Enfin j'attrois dans le vide Ouais ça va arriver d'un coup c'est pas Ou alors t'as un verre Tu as un habitant Est-ce que tu as un verre ? Je sais pas je vais pas demander Ah ça c'est horrible Ah de savoir que t'as un truc comme ça dans toi T'as déjà eu des trucs dans toi Marie Oh ouais mais non Tu vois comme un gros verre Non mais ça a rien à voir Rien à voir là t'as un espèce de En plus c'est immonde ces machins là On dirait un grand ruban là Oui c'est un animal qui mange C'est sa vie dans toi C'est mignon Et j'ai vu dans les experts que les verres en fait Une fois que la personne elle meurt Ils cherchent un autre trou du cul Et une autre personne pour habiter dedans Hein ? Ah bon ? Ah mais c'est un trou du cul Bah oui c'est un trou du cul oui Mais il vit dans l'extérieur ? Bah je sais pas j'ai vu dans les experts Il y avait un verre qui sortait par la bouche de quelqu'un Et il sortait parce qu'en fait il avait plus rien à bouffer Ah ouais putain j'avais vu ce truc là C'était il y a longtemps Non non c'était il y a 15 jours Ah il l'or diffusait Ah oui c'était un vieux Ah oui c'était un vieux Et après ils avaient Et après le verre il sortait Pour chercher un nouvel habitant pour manger Ouais je sais pas alors Parce qu'il y avait plus rien à manger Ah ouais tu crois ? C'est odieux Bah oui il déménage Bah il cherche quelqu'un de nouveau Il y a plus de nourriture Voilà plus de nourriture Ah c'est chaud ton truc T'es sûr que t'as pas de verre ? Ah je te le souhaite pas Non mais ça ça se voit Parce qu'il y a des petits bouts qui perdent dans le caca Caca Je sais pas alors maintenant tu connais C'est comme ça que tu repères en général Et puis bon ouais tu maigris quoi T'as pas maigri depuis quelques temps ? Bah non en fait Il y a rien à maigrir là Non 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 donc c'est pas de ça Si tu maigris tu perds un os toi Bah ouais ouais Donc ouais donc le verre regarde peut-être un peu Ouais bon je vais voir J'ai été mentionné pour ça et puis je vais revenir Bon et puis ouais profite des vacances pour faire du sport C'est mon conseil de sportif Ah bah voilà C'est le meilleur Bon j'ai déjà eu un verre solitaire C'est dégueulasse On se sent avec une bête à l'intérieur Ah ouais tu... Tiens moi je... Ah non mais... Tu la sens pas la bête quand tu vis de tous les jours Non mais une fois que tu le sais Tu te vois toi avec un machin comme ça en toi ? Ah non personnellement non Ah non mais c'est horrible De toute façon on peut se faire opérer non ? Pour enlever le tir Ah mais ouais mais... T'es même pas opéré quoi Ils te filent des médocs Ils te le tuent quoi Ils te le tuent quoi C'est comme c'est des vermifuges Ouais ouais mais comme pour les animaux Ouais ou des vermifuges Et en fait j'ai eu de la flûte et ils sortent du coucher quoi Ouais parce que sinon si tu prenais des pinces pour le sortir merci Des pinces Ah dégueulasse Bon et bah merci en tout cas Alex du coup de fil Et puis reste à l'écoute on en parlera peut-être d'ici minuit là Tu peux passer une petite dédicace ? Et tu peux passer une petite dédicace vas-y vas-y Allez et un gros bigueux pas voulu Et bah c'est gentil Merci à toi Alex Et bah bonne soirée à Grenoble Profite bien Ah de même Salut Salut Alex Salut Et puis tu pars où aux vacances ? T'as même pas demandé ? J'aimerais savoir où vous allez ? Au Cap d'Agde Ah encore ? Bon bah profite pour faire du sport Il y a plein de monde au Cap d'Agde Bah oui il y a plein de monde au Cap d'Agde C'est bien grand le Cap d'Agde Attendez dans l'équipe qui est-ce qui est au Cap d'Agde ? Moi Romano ? Non pas moi J'ai déjà été moi Cédric ? Samy ? Non je suis jamais Jamais ? Non Bonne vacances Profite bien Alex Merci Ciao Alex Salut à toi Ciao Allez 01 53 40 30 20 On est là jusqu'à minuit On se mettra à la section d'assaut Prochain son de l'émission Section d'assaut à écouter On s'est mis quitte à d'hier On va se mettre à bout de souffle aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va se mettre d'autre ? Rihanna aussi qu'on écoutera avant minuit sur Sky La belle Rihanna en concert avec Sky A la rentrée Rihanna Et puis là on a Thomas Qui est au téléphone avec nous Qu'on va retrouver à Nantes On va les filer un petit coup de main à Thomas Et avant Thomas Nous allons appeler Patrick Alors il est quoi ? 10h... 11h15 déjà 11h12 11h12 On appelle Patrick en direct sur Sky J'espère que vous êtes prêts Pour tous ceux et toutes celles qui découvriraient Skyrock Peut-être qu'ils sont en vacances Et que dans leur ville il n'y a pas Skyrock C'est bien triste Et bien voici donc la présentation de Patrick Lui-même C'est lui-même Je suis blond J'ai un... Je fais 1m 84 Oui Je pèse 80 kg Je... Très sportif J'ai un monde de... De 21 cm par 4 Et oui les filles Le rêve 21 cm par 4 C'est pas du beau gosse hein C'est un peu... Le lover Le lover que vous recherchez peut-être les filles Eh oui Patrick qui en plus sait vous glisser des mots d'amour Il sait parler aux femmes On peut le dire Patrick qui sait parler aux femmes Et votre tête est complètement écartée ou pas ? Lors du premier rendez-vous Lors du premier coup de fil Comme c'est mignon hein La première fois qu'on l'a appelée Il nous sortait ça quand même Magique Et après il était un petit peu plus... Bon là il nous vous voyait Enfin il te vous voyait Romano Parce que je rappelle que c'est toi Qui est l'objet de ces fantasmes Eh oui je suis Pamela J'espère que les filles qui nous écoutez vous n'êtes pas jalouse Oui bonjour Vous n'êtes pas jalouse de Pamela C'est mon Patrick Oui oui parce que Patrick il la kiffe Il me kiffe Donc au début il tutoie Il vous voit pardon comme ça Et votre tête est complètement écartée ou pas ? Et après il tutoie Quand il le connaît un petit peu mieux au bout de 30 secondes à peu près Et t'as chaté comment ? Ah vous remarquez quand même qu'il est beaucoup plus excité là quand même Vagique t'as chaté comment ? Il t'as chaté comment ? Vagique Vagique Là il est très très excité C'est donc Patrick qu'on a découvert sur Sky Sur un réseau de rencontres Oui un réseau téléphonique Oui Qui donne très très envie Ouais Ah bah ça il est excitant D'ailleurs faudrait qu'on y retourne là Ah bah aller faire un tour oui Et oui Et après donc on est devenu un peu intime Enfin tu es devenu un peu intime avec lui Moi aussi d'ailleurs Romano Oui 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 Tu es celui qui me saute Oui Enfin dans le scénario qu'on fait à Patrick Et l'autre il y croit à chaque fois Ah oui Il est magnifique ce Patrick Vagique Ah oui ça aussi c'est sa phrase Vagique 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 C'est mignon tout ça Vas-y dis qu'il est une salope Oh vas-y Ça c'est quand on devient un petit peu intime C'est au bout de deux minutes de conversation Est-ce qu'il se lâche là ? Deux minutes de conversation et voilà où il en arrive Et là c'est parti Patrick se lâche complètement Et au bout de deux minutes dix Une salope de première Tu es une salope de première Vagique Ça c'est un très très joli compliment Venant de lui c'est vraiment le compliment suprême T'es une partouzeuse en Prusse T'es une partouzeuse en Prusse T'entends même des petits bouts Alors ça Des petits bouts de Pamela dessus Oui je couine Tu le couines Mais pourquoi tu couines ? De plaisir Ah de plaisir J'aimerais bien le voir moi Patrick un jour Vagique Non ? Vagique 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 Oui moi le voir en photo ça suffira Qui vient de te parler dans la rue J'acquise pas ici Encule la bien là Ah ça c'est les petits conseils d'amour de Patrick Encule la bien Parce que c'est un sacré baiser Patrick Ah bah ça on peut le dire Encule la comme il faut Encule la bien Encule la comme il faut Très bien Patrick Vagique Voilà Parce qu'il donne des quoi T'es un peu un coach sexuel là Vas-y faut qu'il te défonce Voilà faut qu'il te défonce C'est pas mal Ah voilà Vas-y défonce la bien Ah oui absolument En fait c'est un coach un peu Ah ouais un coach sexuel C'est le Raymond Domenech du sexe C'est ça le Raymond Domenech du sexe Ah bah voilà Sodomisa ouais Eh oui magique Allez magique C'est bon Donc là il donne tous ses cours Il est parfait Patrick Pour la décoinser tout de suite Il devrait la sodomiser tout de suite Très bien pour ce conseil On commence comme ça donc Ah ouais tranquille dans le cul Voilà et oui Mets lui dans le cul Il est tellement excité qu'il n'arrive même plus à parler Il bougeille comme dirait Cédric Mets lui dans le cul Et oui Mets lui dans le cul Mets lui dans le cul Oui ça c'est un peu une fixation de chez lui C'est son conseil principal Mets lui dans le cul Voilà Oui merci Patrick Voilà 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 Donc Patrick magnifique Patrick qu'on a donc découvert sur Sky Et qu'on va donc appeler ce soir C'est parti Allez let's go Et je vous annonce Patrick Lundi soir à pas louper Dans l'émission entre 21 et 20 Vous le retrouverez On a fait une petite sélection Ah ouais d'un coup de fil Alors celui-ci Il est à pas louper Parce qu'il est très très excité Donc Romano prépare-toi Tu es donc Pamela Travelo Oui Allo Patrick Bonjour Ah merde J'ai cru qu'on allait l'avoir Vous ne pouvez me joindre pour le moment Dites-moi le plaisir de votre message C'est bonnes nouvelles Ça sonne fonctionnelle De téléphone Et je vous rappellerai Dès que je pourrai Dès que je pourrai Allez un petit message pour Patrick Oui bonsoir Patrick C'est Pamela J'aurais souhaité te parler Eh bien écoute Je t'embrasse Je suis avec mon ami Nous allons faire l'amour Oui très fort Bonjour Patrick Je voulais que tu nous écoutes un petit peu Et que tu nous donnes tes conseils Oui car ce soir On est un peu dans un trip exib Oui Ah 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 vas-y Oh oui Oh Oh J'enrais bien oui Très bien Ça c'est très bien J'ai raccroché Très bien comme convention Le baisse-moi bien Le baisse-moi bien À ce moment là Je pense que c'est l'amorcement allé Vas-y 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 Bon alors On essaye à la maison Ouais j'essaye chez lui là Allez vas-y on essaye à la maison C'est parti chez Patrick Alors Ça sonne pas Chédric Ça sonne C'est parti Merci Cédric Il doit rien Il a éteint son portable Il l'a éteint Il a éteint son portable Peut-être qu'il écoute le message Vas-y Il va se le mettre en boucle Il va s'appeler toute la nuit Oui je vais consulter mon répondeur Vas-y Camilla Vas-y Vas-y Tu consultes ton répondeur Mais Patrick Tranquillement Avec la queue à l'air Exactement Tranquillement Avec la queue à l'air La répondeur Dans ces moments là Vas-y parle Je vais m'en Il n'y a plus de répondeur Il n'y a personne chez Patrick Il ne perd rien pour atteindre Au pire lundi On le jouera demain Au pire lundi Patrick Sur Skype On va le retrouver Alors On vous donnera des nouvelles Bien sûr D'ici la fin de la soirée D'ici minuit Ou d'ici demain Bon on a Thomas là Qu'on va prendre en direct Avec nous à Nantes Pardon Salut Thomas Salut Vas-y Salut Thomas Vas-y Bonjour Thomas Ça va toute l'équipe ? Et toi comment ça va Thomas ? Eh bien écoute Ça pourrait aller mieux quoi Pourquoi ça pourrait aller mieux ? Avec le problème que j'ai Ça me bouffe la vie quoi Un problème qui te bouffe la vie Vous avez déjà eu des problèmes Qui vous bouffaient la vie ? Ouais On parlait du physique tout à l'heure Un physique ça peut te bouffer la vie C'est vrai ça On en parlait tout à l'heure Juste à l'instant Avec Alex quand tu fixes sur tes défauts Ça peut te bouffer la vie Ah c'est bien En plus souvent on bloque sur des défauts Les gens elles s'en battent les couilles Tu vois Genre moi je me prends la tête sur mon bid Les meufs elles s'en battent Ah bah c'est sûr qu'on est beaucoup plus critique avec soi-même C'est des couilles Les filles donnez votre avis par contre Ah si si Vous avez le droit de donner votre avis là Vous pouvez y aller Même si elles me trouvent bien potelées Au finish elles s'en battent Des couilles C'est grave C'est bizarre C'est bizarre tes copines Oui ils sont C'est des copains C'est des copains quoi Ah ouais c'est C'est des meufs C'est des filles à bite C'est l'expression Il faut être tolérant Ah ouais c'est bien Cédric Bah oui il faut être tolérant C'est mieux comme ça Bon alors Thomas dis nous Qu'est-ce qui te bouffe la vie toi alors Qu'est-ce qui te fait chier à ce point ? Eh bah en fait c'est au niveau en fait On va tarder mon pénif quoi Ah tu sais que nous avons Nous avons une spécialiste dans l'équipe Oui il faut une spécialiste Ah si mais oui Disons que j'en avais plus vu que vous quoi Et ça c'est sûr Ah bah ça je Oui je te le confirme Bah oui il y a la vôtre Et puis c'est tout quoi T'en as vu combien ? Non Romano il en a vu plein je crois Ah oui c'est vrai 20-30 quand même Ah bah oui hein Ah bah ouais 20-30 Quand même Ah ouais c'était à l'internat Une aise Ils montraient leur bite Je lui donnais un euro Et ils me disont très sérieux Ah non bah parce que j'ai des concours de branlettes Et les mecs ils avaient la queue à l'air Donc je les voyais quoi Ah il est clair Bah après je les ai jamais utilisés Ouais Oh je les ai pas utilisés Ouais c'est assurant C'est rien que de voir un matériel comme ça à disposition Et de pas l'utiliser Alors que c'était gratuit je crois Ouais ouais c'était gratuit Mais bon je suis pas sûr que c'était leur délire non plus Donc euh Je l'avais pas tenté le diable Bah c'est drôle qu'on a vu un paquet aussi On a vu beaucoup ces drôle Ouais en même temps tu les vois pas des masques Tu les as dans la bouche Bon en avant non Bah c'est pas c'est pour Manoini Ah non non bah il dit l'affaire Oui c'est vrai tu n'as pas un deuil au fond de la gorge Ah non non Ah connard bah parle bien toi t'es un fou Parle pas mal Ola T'es un fou T'es un fou Donc ton problème c'est ta bite Ouais ça si vous aviez un problème à la bite Vous avez déjà eu un problème à la bite je crois dans l'équipe Cédric tu as un problème à la bite Permanent toi Bah non Ah les couilles qui pendent Ah mais c'est pas un problème pour moi C'est pas un problème Et puis elles pendent pas Elles pendent pas au genou Bah tu veux venir les voir Bah oui t'as pas du voir beaucoup de bites Parce que je crois que c'est rare Marie Toi qui est la spécialiste je le disais Euh bah oui j'en ai pas vu beaucoup moi De couilles qui pendent Ah tu vois Cédric Ah bah écoute Maria D'après ce que Karim dit Mais Maria est-ce que tu les as vus Ah non et puis j'ai pas du tout l'attention de moi Et bien Cédric va te les montrer ce soir Non 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 Allez Marie c'est la deuxième Je tiens mes yeux C'est la deuxième invitation Marie que je te fais ce soir Non 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 mais je t'ai dit Je vais pas les vérifier moi Viens on passe un petit moment agréable Je crois Karim sur parole Viens on se met un On se passe un petit moment agréable toi et moi et tu verras Ouais mais bien sûr On t'en sortira Comblé Le rêve T'en sortira heureuse Je pense que ton mec tu vas l'oublier pour moi Tu peux faire ça par dans la pub Il y en a pas beaucoup c'est donc si c'est l'été Mais Marie vas-y fais ça par dans la pub T'auras largement de temps Ah non non au secours Ah vas-y viens hein Vous voulez qu'on vous laisse quelques minutes ? Non 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 Allez viens Marie Bon tu vas nous expliquer ce que tu as à la bite là Si vous avez déjà eu un petit problème à la bite Dites-nous Elle est trop grosse on nous dit là sur SMS Non c'est pas un problème de taille Elle est pas trop petite non plus Non plus Bon Donc oui t'es entre les deux Ouais 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 la moyenne quoi Bon alors on va essayer de trouver tout ça là Allez-y SkySkyRock.fm Reste avec nous Thomas Bouge pas Ok pas de soucis Et puis on te retrouve dans un instant sur Sky On vous retrouve également dans un instant sur Sky Oui Juste après le son de section d'assaut Qu'on va retrouver tout de suite là sur Sky Rock C'est à bout de souffle J'avais promis la section Et avant minuit on écoutera Rihanna également la belle Et c'est en direct avec nous Bah vous tous déjà Bah vous tous déjà Vous tous et vous toutes au 01 53 40 30 20 pour nous appeler Vous débarquez ici en direct et on avait avec nous Thomas de Nantes également T'es toujours là Thomas Ah ouais Ah c'est gentil tout le monde cherche qu'est ce qu'elle a ta bite Et oui car tu nous l'as dit un problème sur ton pénis Alors on a tout eu là J'ai dit que ça tombait bien parce que tu étais avec une des spécialistes mondiales Mondiales Oh bah au moins Du pénis Non mais t'es une des meufs qui a vu le plus de bites quoi Hein ? Mais t'es pas bien quoi toi C'est gentil Samy Samy te faire un compliment sympathique là Mais t'es pas bien ou quoi ? Mais non mais t'as déjà vu pas mal de bites dans l'équipe c'est toi qui en a vu le plus des bites Ah dans l'équipe oui après Enfin je sais pas les autres mais le belge A part Cédric je pense qu'il arrive Non il fait ça dans le noir il nous a dit donc il n'y voit qu'il n'y voit pas Non mais bon c'est vrai tu vois t'as vu pas un bis Moi j'ai eu plusieurs mecs donc forcément j'ai vu plus de sexe que vous C'est assez logique Alors il y en a qui font des suppositions on nous parle du fait qu'elle soit tordue Euh non plus non Ça c'est West Coast qui nous laisse le message Rouliane également Il y a Tonf qui dit elle parle du côté gauche comme ça Mono couille il n'y a pas le monde qui dit ça T'as qu'une couille Alors là pour l'instant j'ai des problèmes de glands déformés De taille de bite, de couronne autour du sexe D'odeur également Comme un roi Comme un roi La bite roi Une couronne perlée ça s'appelle La couronne de perles tiens comme dit Freddy du 93 C'est ce que certains mecs ont en dessous du gland C'est ça Marie on en avait parlé déjà dans l'émission C'est un modèle de bite Ça fait tout le tour en fait C'est ça comme ça Une couronne comme ça Un petit collier Voilà Un collier aussi également Une couronne collier Ah on se rapproche Ah on se rapproche Julien tient du 54 21 ans qui nous dit Il a qu'une couille Tu vois Samy t'es content Il a ton bono couille C'est ça Elle est Elle est malade Ah t'as une maladie Euh non plus Non plus Ah loupé Benji Pour la maladie Ah qu'est-ce que ça peut être Elle est verte En plus moi je sais même pas ce que t'as en plus T'as quoi ta bite T'as quoi ta bite T'as quoi ta bite Ah oui Ah ouais Mais Oh merde ça a l'air bizarre vu ta tête Alors personne a gagné Non pas non Bah on sait pas C'est à toi de nous dire si on a gagné ou pas Vous savez pas Euh Je t'ai pété le frein il y en a qui mettent Casser le frein Frein pété C'est pas ça ? Il a des boutons blancs Ah Ça c'est une partie Non non c'est tout Cédric Ah bon ? C'est ça t'as des boutons blancs Euh ouais mais Et en plus de ça j'ai autre chose aussi Ah d'accord Ah non c'est qu'une partie Ah mais je vois Cédric tu as déjà ausculté Tu as déjà ausculté Thomas ? Ah mais je l'ai ausculté Cédric il sait tout sur ta bite Thomas Ah si on voit une photo C'est énorme Ah et tu mets une photo en plus Et là Non non il est au standard Il m'a raconté son problème quoi Ah ouais donc t'as quoi T'as des boutons blancs sur la bite ? Euh ouais voilà en fait c'est pas du gland C'est juste au niveau de la peau en fait La peau du gland C'est à dire la peau Oui la peau qui recouvre le gland Ouais ouais la peau qui recouvre le gland Ah elle est achetée Ouais voilà il y a plein de zèbres Des boutons blancs qui sont super approchés Et puis il y en a gavés quoi Ouais ouais c'est marrant T'as déjà fait l'amour ou pas ? Euh non Ah t'as jamais fait l'amour T'as toujours eu ça pour ton blanc ? Donc ça peut pas être une maladie sexuellement transmissible Non mais c'est vrai que ton modèle de sexe hein Un modèle de sexe avec des boutons blancs dessus J'ai jamais vu ça hein Si t'as pas eu déjà tout le temps ça Enfin ça fait longtemps que tu suis lézard ? Ah oui ? Ah ouais ça fait depuis euh Ouais ça fait un moment que j'ai Quoi toujours quoi ? Ah ouais peut-être alors ? Ouais voilà quasiment ouais Ah oui Non mais à mon avis c'est un modèle hein Un modèle de sexe hein ? T'as pas eu de chance Un modèle à boutons blanc c'est marrant ça Ah ouais c'est pas de bol mais bon Bah au pire tu te fais circoncire quoi Ah c'est vrai que c'est pas con ça Ouais bah là justement après on va bifurquer sur l'autre problème Alors attention mais tout ça sur ta bite ? Ah ouais voilà ouais Ah ouais quand même Ah ouais quand même Ah ouais non mais t'as bien fait de nous appeler Parce que bon c'est vrai que ça doit être inquiétant Vous avez un truc sur la bite C'est un des trucs auquel on tient le plus non ? Ah bah c'est sûr hein C'est le seul qui répond c'est la Marie c'est marrant Ah bah c'est Marie elle est tient en tout cas Ah bah c'est Marie elle est tient en tout cas Ah oui Ah oui la bite Ah bon la Marie t'as devancé tout le monde là Et bah oui Et donc le deuxième truc c'est quoi ? Et bah en fait le deuxième truc c'est par exemple on va dire quand je bande en fait Alors en fait j'arrive pas à décaloter en fait Ah bah très bien qui c'est qui te disait décaloter c'est toi Romano ? Non moi je disais circoncire Donc si t'arrives pas à décaloter Bah de toute façon voilà comme ça le problème sera réglé Les deux problèmes seront réglés en une fois C'est ça C'est vrai Toi t'iras pas pour rien s'ils te feront la totale Bim la totale Ah c'est vrai ça c'est bien pratique Ah bah oui clairement C'est bien pratique Mais les boutons ils sont donc sur la peau ? Ouais ouais Pas sur le gland ? Sur le bout de la peau quoi Ouais ouais juste sur le bout de la peau Ah d'accord Ouais bah c'est vrai il a raison Romano Tu te fais couper le bout de la peau et t'enlèves les deux points Ah bah voilà comme ça y'a plus rien Il y a deux soucis sur la gueule Réponse expressive Faut juste passer sur le billard quoi Bah bravo Romano Ouais bon ça c'est un peu plus important Ah ouais c'est ce que je craignais ça Il vaut mieux passer sur le billard qu'il te fasse un billard Non Momo il est pas au billard lui Il l'a fait sur le truc à l'arrache au bled je crois Oui Momo il l'a fait chez un boucher Ouais il l'a pas fait chez le médecin Voilà Il avait pas le choix il était cotis hein C'était au prix de ma chaise 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 C'était quoi le boucher c'était ? Non je sais pas Entre deux trois lamettes de saucisson Chez Momo tout a été fait à l'arrache Tout au début à la fin C'était au bled j'avais 4 ans et voilà Tu t'en souviens non ? Un cotisot Un cotisot Un cotisot Ah ouais Ils ont cousu quoi Ils ont été respectés Ah putain ça doit être beau maintenant C'est le ciseau avec lequel le mec il avait coupé je sais pas de la bidoche La bidoche Du porc Le mec il avait découpé un bout de porc Ah dégueulasse Non non c'était bobo Assieds vous ici on va vous couper ce gang Ah oui c'était bobo Ils te font les deux à la fois Donc en fait ils t'enlèvent le bout de peau Où il y a les boutons dessus Donc ta peau qui se décalotte pas Qui est trop serrée Pas décalottée c'est serrée Il y en a qui a dit d'ailleurs il arrive pas à décalotter plein Je vois le witch C'est vrai On va dire que moi j'y arrive en fait Mais ça fait super mal quoi Et puis quand je le tiens à décalotter en fait ça me sert pas d'ompe Non donc on oublie les problèmes de taille tout ça Parce qu'il y a des réactions On fera une vide de 24 cm Le double de Oh Excusez-moi On parle d'un membre de l'équipe J'aimerais maintenir un peu de Privacy C'est lui tout est petit d'ailleurs Un peu de privacy Bon ouais donc tu vas faire Tu vas montrer un médecin déjà non ? Non non jamais parce qu'en fait Toi j'ai un peu honte quoi T'as allé au médecin etc Oui c'est vrai que c'est pas le premier truc C'est clair c'est un peu l'affiche C'est pas le premier truc que tu montes à un médecin En général non Non mais là tu vas te... Si tu as un médecin qui ne fait que de la bite Oui c'est vrai que s'il est spécialiste de la bite Bah de toute façon c'est... Quand t'arrives il sait pourquoi tu viens Ouais voilà ouais Non mais de toute façon c'est lui qui va t'opérer C'est lequel le spécialiste de la bite ? Un biteologue Cédric Urologue Urologue ouais Et là c'est pas l'axe Urologue Comment ? C'est lui pas des... enfin des urines lui Urologue Oui alors c'est un mythologue Urologue spécialité mythologue Mais non mais c'est un urologue aussi Pourquoi tu vas y aller ça y est ? Non non mais tranquille Cédric ce soir Non non moi ça va tranquille Tout va bien à ce niveau là Pas de problème pour des calottés Non mais pour ça même un généraliste Un médecin de famille Après lui va t'orienter sur un mec qui va t'opérer quoi T'inquiète il connait c'est courant je pense quand même Va t'orienter à l'hôpital et puis voilà Putain est-ce qu'en parlant de ce gag là ? On avait reçu un truc là Tu sais le truc la canette pour se branler là Alors hier je sais pas si t'as écouté l'émission hier Thomas Non je m'appuie hier On a reçu un beau cadeau Comment il s'appelle ceux qui nous ont envoyé le cadeau d'ailleurs ? Ah putain Sofiane non ? Samir non ? Samir C'est Samir qui nous a envoyé un cadeau Qui a un site internet dans le sud de la France Et qui nous a envoyé gratuitement Ça il faut quand même le préciser Et oui gratuit pas cher Merci Samir Gratuitement pas cher donc Non mais tout le monde en a pris une moi j'en ai pris une Ah non moi j'ai pas pris moi J'ai pas pris une moi Moi j'en ai apporté une moi Alors qu'est-ce que... Explique de quoi on parle là ? Oui moi j'en ai une aussi En fait c'est une canette en fait C'est gratuit C'est une boîte en plastique en fait Comme une qui ? Ça s'appelle la canette masturbante T'as géré sur internet Donc c'est comme une canette de... Une canette Ouais c'est un trou en plastique tu vois Comme une canette de bière 50cl un peu Voilà ouais T'adore ! Comme celle que j'ai là Ouais enfin c'est un peu plus large Vous voulez mettre votre glande dans le trou Que j'ai vu là ? En fait à une extrémité En fait c'est déchiré là je crois Ouais c'est sec À une extrémité il y a un autocollant Tu le décolle pour mettre... Tu sais pour mettre ton doigt pour bloquer l'air Si tu veux le bloquer Ouais tu veux faire un suçon en fait Ouais ouais c'est comme un trou Et l'autre côté en fait tu le dévisses C'est étudié hein Et en fait il y a un cycle de petit trou qui s'élargit en fait Et en fait tu rentres ton sgeg dedans Un trou mou hein Ouais c'est un trou mou Avec pigel à l'intérieur Voilà Et en fait quand t'as une érection C'est dur dedans ? Hein ? C'est dur ou c'est mou ? Non 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 c'est chelou Il y a une matière chelou à l'intérieur Tu l'as fait alors ? Ouais j'ai essayé ouais Ah c'est chelou hein Tu t'es branlée la matière chelou ? Ouais mais j'ai pas essayé ce qu'on met Ça fait comme une chatte ? Ouais vite fait Ça sert mais ça doit serrer Non 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 Ça sert pas non Tu sais la base du truc ça s'élargit en fait Tu sais c'est un truc genre ça s'élargit Et bois ça te fait une sensation bizarre quoi Ouais Tu sais je me suis arrivé je me suis dit Putain t'es en noir d'un con T'as un truc au plastique au niveau du zgueg T'es l'autre je sais pas Ça fait chelou quoi Ah t'es trop bizarre Ouais en général personne t'en regarde Ça fait con quoi Mais le principe du truc c'est tiens puis tu fais ça ? Non 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 Tu bouges Déjà quand on se branle on a l'air con hein Oui c'est clair qu'on a pas l'air con Ouais mais là c'est naturel Mais là t'es avec ta boîte rouge au bout de la bite Tu te fais choper avec un truc comme ça au bout de la bite mon pote Et puis c'est rouge Tu veux croire c'est qu'il est dans ma canette Ouais tu passes pour un gueudin mais direct quoi Oh non je fais ça dans une bouteille de force 4 j'arrive plus à la sortir Oh non Et du coup le truc bon bah voilà je l'ai jeté quoi Et quand tu te branles tiens justement parce qu'on parle de branlette là Et on nous posait la question quand tu te branles t'as pas des problèmes Parce qu'il y en a d'autres qui sont comme toi qui ont le gland trop serré Ah ça va te bloquer toi Quand on n'arrive pas à décolloter en fait c'est le gland qui est trop serré T'as beau tirer dessus t'as le gland qui apparaît pas en fait La peau du gland Voilà donc si vous êtes circoncis si on vous a coupé comme Momo là Bon bah vous êtes tranquille vous risquez pas d'être Oui il y a pas de soucis oui ça c'est clair Voilà vous risquez pas d'avoir ça Par contre si vous êtes pas circoncis donc c'est ton cas bah vous allez peut-être l'être un jour Bah là c'est bien parti pour hein Bah oui Donc quand tu te branles ça te pose des problèmes non ? Bah non 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 parce que je les calotte pas quoi quand je me branle en fait quoi Ah tu peux pas te caresser le gland ? Hein ? Non non parce que même au niveau de cette partie aussi c'est super sensible ça me fait mal quoi En fait ces petits boutons c'est peut-être parce que ça tirites le fait que ça soit serré tout le temps et euh Tu vois quand tu branles ça doit tirer dessus Ouais c'est possible Waouh Ah bah va chez le médecin hein Direct Ah bah y'a que ça comme solution hein Ouais puis si t'as envie d'aller chez un médecin que tu connais tu vas un petit peu plus loin dans la ville T'habites où à Nantes ? C'est quand Nantes ? Ouais c'est clair hein Je t'en fous hein Voilà tu files à l'autre bout de Nantes Ouais les médecins ils sont fous Dans un quartier dans lequel tu vas jamais Ah ouais jamais de sa vie ouais Jamais jamais Et puis euh voilà tiens j'avais parlé je me suis fait circoncire Et les boutons on m'a dit que ça partirait Bah bah oui c'est parti avec le bout de peau C'est Eric 17 ans là qui nous laisse le message Moi il parait que j'ai pleuré beaucoup quand je me suis fait circoncire nous dit Kader Ah mais t'es tout petit Kader Allo ? Ah bah oui et puis si c'est fait à l'arrache c'est comme ça Ah puis si c'est fait comme Momo c'est fait dans une boucherie à vif Bah les manoeufs on est en clinique gros Ah bah c'est bon ça C'est avec Momo qui a fait ça chez un boucher Parce que normalement tu sais tu vas dans une clinique Je devrais pas voir l'engin moi d'ailleurs Momo hein Non mais il y en a plein au bled qui se sont fait couper comme ça Ah mais c'est à l'ancienne Marie ça existe plus Ah bah ouais ouais Maintenant il y a des cliniques Ils font ça à la clinique Oui oui bah encore heureux C'est une vétérinaire Momo il a été C'est d'une boucherie chevalier Borsine pardon Si t'as envie non mais maintenant carrément tu viens le matin et tu ressors C'est pour ça qu'il y a un laser Ouais non et tu ressors le soir je crois maintenant A l'après-midi Voilà donc tu iras le matin c'est le conseil de Momo C'est possible que l'info soit fausse hein tu connais Momo Thomas Ouais ouais Evidemment Tu rentres le matin tu reviens Et tu ressors l'après-midi Ouais je crois c'est comme ça après Il croit il est pas sûr C'est un phimosis voilà le mot qu'on avait pas mis là Ah c'est ça ouais ouais C'est Raptor qui nous laisse le message sur SMS Raptor boy phimosis Et qu'est-ce que ça veut dire décaloté demande Eva Eva power Le Eva power de Saint-Saint-Denis Décaloté ça veut dire bah c'est quand tu découvres Quand t'as un Tu découvres le gland T'as un zizi avec de la peau dessus Qu'est-ce que c'est pas grand Et bien tu découvres le gland Voilà Et tu vois le Tu vois le bout du zizi C'est quand tu tires la peau vers le vent en fait Tu vois le gland Et quand t'arrives pas bah c'est salphimeosis Et voilà quand t'arrives pas que c'est trop serré C'est un gros couple Voilà c'est comme ça Il y avait plusieurs messages J'en ai demandé qu'est-ce que c'était le force 4 aussi Le force 4 c'est la boisson préférée de Cédric pour se mettre une race C'est de la limonade C'est de la limonade J'en bois une par jour Alors détrompe toi Romain Ce n'est pas Il y a de l'alcool dedans Bien sûr 0,01 je crois non ? Non il y a 0,99% Ouh là 0,1 Un peu moins d'1% Waouh Ah mais ouais Pas mal Énorme Bon et ça parce qu'il y a 20% des hommes qui ont ça là Tu vois on nous dit sur SMS Ah tant que ça ? 20% des hommes qui ont ça là sur 5 Ah ouais ? Problème de décalotage Eh ben Il faut aller voir le médecin Il peut te décoller la peau peut-être Ou alors la couper ça dépend Ouais pour faire une entaille Une entaille Ouais Ouais C'est horrible C'est un ciseau normal hein Comme ce qu'il y a le fait Ça c'est chez Momo ça Bon bah écoute voilà Je me suis fait circoncière J'avais les mêmes problèmes que lui Maintenant j'ai plus de problèmes Alors ça c'est vraiment des messages comme ça Il y en a plein 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 Je suis assiste aide-soignante Super ça On va te présenter une aide-soignante Julie du Havre Ah oui Par contre toi t'es à Nantes C'est un film au ZIF Nous dit Julie Merci Julie du Havre Ouais Tu en as vu beaucoup vas-y Absolument ouais Bon bah voilà T'as eu un mec qui avait ça pareil toi ? Non Non T'as vu ça ? Non ou peut-être qu'il l'a eu avant Je l'ai pas eu mais euh Non Ah bah très bien Et tu préfères les bites coupées Ou les bites pas coupées ? On est égale Ouais ça changera quoi Tu m'as bien épaisse Non mais toi qu'elle appartient à l'homme que j'aime Ça me va Oh la 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 bonne réponse C'est venu en troisième réponse C'est vrai Eh bah écoute C'est joli Non mais c'est vrai Alors faites gaffe par contre Si vous avez des petits boutons Ça peut venir d'autres trucs Même si vous avez jamais fait l'amour Ou alors si vous avez toujours fait l'amour Avec des préservatifs C'est à dire jamais pu rattraper une maladie On nous dit Est-ce qu'il s'essuie le zizi aux toilettes ? Ah ouais après avoir Sur les toilettes ? Sur les toilettes ? Non c'est un peu dégueu ça Ah après avoir pissé peut-être C'est ça que veut dire ça nous dit là Ah ouais ouais Sinon ça peut venir de ça Ouais Comme la sécité sale Non mais comme lui Non mais comme lui décale l'autre pas C'est à dire que s'il laisse une goutte d'épices à l'intérieur Je sais pas ça ferme Ah mais les boutons ils sont sur la peau Donc euh Vu que ça vient de là après Ah mais en fait ils sont dedans quoi Ils sont sur l'extérieur Ah encore une fois Cédric malheureusement Bien tenté Voilà Parce qu'il dit avec la peau ça rentre dedans Bien tenté mais loupé Ouais ce qu'il vient de dire Il dit qu'avec la peau ça rentre dedans Bon bah en tout cas va voir le médecin pour tout ça Et puis euh Il a la même bite que moi nous dit euh Ah bah voilà copain de bite Rior Rior du 66 C'est sympa Bon et bah écoute Merci euh Merci de vos messages Si vous avez un petit témoignage pour Thomas Bah n'hésitez pas Même si on a fait un petit tour quand même On a fait le tour de Le tour de l'engin là Marie Bah oui 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 Là c'est clair Voilà La machette on le dit Ils utilisent ça la machette C'est un peu ce que Momo utilisait Tu sais qu'il a fini au ciseau pour les finitions Ouais les finitions Comme chez le coiffeur C'est ça Voilà au ciseau Pas de dégueulasse Bon Je sais pas si on t'a rassuré Thomas Ah ouais ouais Si c'est carrément Non parce qu'on t'a quand même envoyé là Tu vois il y a Il y a quoi un quart d'heure T'arrivais Et là tu finis On t'envoie chez le On t'envoie chez le Chez le médecin A l'hôpital presque d'ailleurs Ouais sur la table quoi Moi ce que je trouvais souvent en fait C'est au niveau de mon âge quoi Comme je sais qu'il y en a qui sont C'est à construire mais beaucoup plus jeune quoi Oui en général Oui quand ça se fait pour des raisons Religieuses Ça se fait C'est jeune On en a eu du cas qui était dans le même cas que toi Qui avait une galère et voilà Tu sais ça c'est un total Des raisons religieuses ou de tradition Les américains par exemple C'est pas de la religion C'est juste qu'ils sont tous circoncis Oui Des glands et des couverts là-bas Tu pourrais dire je suis un américain C'est bien ça non ? Ah ouais Ah ouais ? Non ? Bon écoute tu le raconte tu veux en tout cas Bah en tout cas bon courage Bon bah bon courage à toi Thomas en tout cas Ouais ben merci On va t'envoyer ton jeu au tourmaillot Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie ? Euh je vais prendre le jeu moi Le jeu ? Et bah c'est au choix Et bien on va t'envoyer ton jeu au choix Au choix Tu veux lequel d'ailleurs ? Euh je vais prendre Call of Duty Black Ops sur PC Call of Duty Black Ops sur PC Et bah pas de problème c'est à FPS Voilà T'as pas de problème de sperme au fait toi ? Euh non Non très bien non parce que j'en a Dylan là Qui a un petit souci On va s'occuper de Dylan dans un instant Ouais Salut Thomas raccroche pas Salut Je vous remercie hein Ciao Salut Thomas Oh il y a des messages de filles aussi J'ai pas vu ça Il y a Bibi qui dit Il a quel âge Thomas ? Est-ce qu'il est en vacances à Nantes ? Hum hum Magique Tu vois que malgré ton euh ton petit problème T'emballes quand même Eh ça empêche pas d'emballer hein C'est bien Bon salut Thomas ciao Ouais salut merci Ciao Thomas Bon oui je vous parlais de sperme Parce qu'on a juste un petit message qui vient d'arriver Message de Dylan Qu'on m'a refilé là Dylan Qui dit salut des foules Je crois avoir un souci Je m'explique depuis toujours Mon sperme n'est pas blanc et très liquide Alors là nous avons Ça tombe bien Dylan Que de nous envoyer ce message Nous avons également dans l'équipe La spécialiste du sperme Marie Ah non Bah si Ah non je suis pas une spécialiste du sperme C'est une spécialiste du sperme Mais je le vois pratiquement jamais moi le sperme Tu crois que c'est qui le spécialiste du sperme ? Tu crois que c'est Romano par exemple ? Est-ce que tu es spécialiste du sperme ? Ah non mais Cédric Non parce que tu crois Ah non 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 Je connais surtout le goût Cédric Ah non mais rien à voir non Le goût Quand il avale Ouais parce que tu crois franchement que je regarde le sperme après et tout moi Moi je regarde pas ça pour moi Moi je gère pas mon sperme Bah t'es bienvenue sur toi Enfin excuse moi dans l'équipe Non mais on me sperme pas dessus Ah dans l'équipe Cédric Soit dans la capote soit Je veux pas faire une révélation mais Romano il a déjà bouffé du sperme lui Ah ouais mais le mien ouais Bah voilà moi je veux C'est à moi C'est son sperme à lui Il en fait ce qu'il veut Cédric Ne sois pas jaloux Cédric est jaloux de toi Il aura bien mangé ton sperme Vas-y je t'en ramènerai une fiole demain Oh là trop beau Ça fait plaisir Oh là on peut compter sur lui Oh là on peut compter sur lui Non non mais juste pour dire que t'as plus d'expérience que moi A ce sujet là mon cher Romano Bah ça dépend ce qu'il a comme sperme comme problème quoi Dylan Bah je sais pas on va voir Bah il dit qu'il est plus liquide C'est ça hein ? Alors mon sperme n'est pas blanc Et pas très blanc et liquide Non non au contraire C'est mon sperme n'est pas blanc Je m'explique je vous relis Je crois avoir un soucis Je m'explique depuis toujours Mon sperme n'est pas blanc Et très liquide Ah c'est ce que j'ai dit Très liquide Ah j'ai compris plus liquide Pardon Marie Excuse moi c'est moi qui n'avais pas compris pour une fois Ça m'arrive tellement peu souvent Si il est pas blanc et très liquide Ça peut être de lapis par contre Faut qu'il fasse gaffe Ah alors Il était moins débile que toi Tu es déjà arrivé de pisser sur une de tes copines A la place de j'ai l'éjaculé dessus Non non Je m'en suis trompé Bon non pas toi Bon non excuse moi Il dit que son sperme il est liquide Bah la pisse aussi c'est liquide Et puis si c'est pas blanc Si c'est pas blanc ça peut être jaune tu vois Si c'est jaune dans ce cas là c'est de lapis Si c'est pas blanc ça peut être jaune Bah il dit que c'est pas blanc Ou ça peut être transparent Ouais comme de l'eau Parce que parfois on fait des spermes plus transparents Je sais pas si vous avez remarqué On a pas toujours le même sperme Ah j'ai jamais fait gaffe Ça dépend aux aliments que tu veux Ce que tu manges Ouais je pense ouais On a d'autres toujours le même sperme Ouais ouais moi il est toujours blanc crème Non mais il y a pas des fois où il est plus... Comme de la crème fraîche Ouais des fois il est un peu plus crémeux d'habitude Fromage blanc plus Ouais il a jamais été blanc transparent Il a jamais jaune Ah non jamais Non blanc transparent Il est toujours bien crémeux quoi Bien crémeux mais comme du fromage blanc C'est ça comme du fromage blanc Ouais ouais Très bien Mais liquide quand même Liquide quand même Alors il y a trop de liquide séminal Bah nous avons des spécialistes du super J'ai bien fait de vous lire en express le petit message Message express donc de Dylan Il y a trop de liquide séminal On nous dit là sur SMS Le liquide séminal c'est euh... La gougoutte C'est ce qu'on a au début qui coule quand on est excité Ouais c'est ça La gougoutte C'est dans quoi les spermatozoïdes ? Pour lubrifier quoi Et pas assez de spermatozoïdes Mais non ça se voit pas les spermatozoïdes c'est tout petit Bah oui ça C'est invisible Le fait qu'il soit blanc ça veut pas dire qu'il y ait plein de spermatozoïdes Marie toi tu es la spécialiste De quoi qu'est-ce que tu m'as dit ? Parce que Marie est très contente d'un rigueur Elle est contente Non mais j'arrivais pas à parler Oui Donc forcément ça m'a fait rire Alors je peux reposer la question Oui s'il te plaît Ça veut pas dire que quand il est tout blanc qu'il y a plein de spermatozoïdes Ah non je pense pas C'est invisible les spermatozoïdes Ah ah Ouais tu en es beaucoup ou pas beaucoup c'est la même Ah ouais non je pense pas Alors moi il est blanc et collant Non mais c'est pas le problème là justement Le problème c'est qu'il est pas blanc et qu'il est très liquide C'est le contraire toi que t'as sur SMS Flo du 06 Mais alors peut-être que... Quel âge il a ? Il a dit son âge ? Alors il y en a plein qui dit Ça dépend de la concentration en spermatozoïdes Non mais peut-être qu'il sperme pas encore tu vois Pourquoi ? Tu vois c'est peut-être la goutte Bah c'est possible Non mais tu sais au début quand tu te branles au début Que tu gicles pas forcément T'as un peu la goutte mais tu gicles pas tu vois Ah vous savez ce qu'ils disent sur internet Quand on va voir quand on écrit qu'on a ce problème là J'ai recherché sur internet il nous dit Dylan Mais bon ils disent de faire un spermogramme Le problème c'est que je n'ai pas envie d'en parler à mes parents Et j'ai 14 ans C'est quoi un spermogramme ? C'est pour le nombre de spermatozoïdes que t'as dans le... Ouais c'est tu de ton sperme Ouais il a l'analyse du sperme je pense J'ai déjà essayé d'arrêter de me branler pendant une semaine c'est difficile Oui ça T'as déjà fait une semaine Romano ? Ah sans me branler non Jamais jamais Impossible Ah non non moi je me branle moi A tout va et il est bien crémeux et blanc Il est toujours bien crémeux comme du fromage blanc C'est bizarre ça Bien crémeux et blanc Alors voilà j'ai pas envie d'en parler à mes parents J'ai envie d'avoir des témoignages si quelqu'un a ce problème des solutions J'ai peur d'être stérile il nous dit Non mais je pense pas que ça veut dire ça J'ai rien à voir Moi j'ai fait une giclée de 43 cm Bravo Oli Qui fait les jeux de la pique du... C'est en longueur Les jeux de l'éjaculation Ce qui est beau c'est qu'il a fait la règle à côté C'est ça Ah bah tu le jure quand tu veux Non mais il avait la pêche ce jour là Tu t'es impressionné c'est pour ça 43 cm de... Bon alors Marie qu'est-ce qu'on en fait ? Oh bah alors là je peux pas te dire Ah oui mais bon si même la spécialiste sèche Mais je suis pas une spécialiste hein C'est vous Non mais après il y a plusieurs spermes différents T'as vu des mecs avec des spermes différents non ? Mais non mais j'ai jamais regardé spécialement le sperme Ah bah tu vois pas que t'as jamais regardé le sperme Non mais j'ai jamais... Non mais non je regarde pas Ah tu vois bien qu'en s'agit là T'as jamais fait la différence Attends je vais pas prendre les capotes et puis regarder dans le sperme J'ai simplement pas analysé Mais il y a pas tout le temps des capotes Qui finit sur toi après Non 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 Ah il finit pas sur toi pardon Ah ouais Marie Non Genre les mecs qui te finit jamais dessus Non Quelle mytho celle-là Bah quoi ? Non Cédric dans ses fantasmes Je crois qu'il pense à toi Marie Ah ouais Non mais ça m'est déjà arrivé Mais alors si c'est dans le dos Je regarde vraiment Tu crois que j'ai des yeux dans le dos ? C'est dans le dos Marie ? Non mais je veux dire Non mais dans ces cas-là Je peux pas regarder dans le dos Marie se revient par derrière chaque fois Allez t'es tout le temps dans le dos C'est pas d'oeil dans le dos Si t'arrives Marie ? Bah oui Jamais un mec qui va finir sur tes seins Marie ? Euh... Si certainement Mais il y a longtemps On y arrive Mais c'est pas une raison pour que je regarde le truc Et que je regarde précisément comment c'est foutu C'est vrai qu'il bande là Il est trop mouillé Oh non c'est la folie dans mon slip Ah tu m'agresses pas Si je te dis que j'ai jamais analysé du sperme de mon mec Oh la folie dans mon slip ça y est Oh là là c'est tout mouillé Je vois pas l'intérêt Toi tu regardes la mouille de ta nana toi ? Tu te rends compte comment elle est ouais Bah tu vois Mais tu vas pas regarder par rapport à l'analyse que t'as vu avant Non mais tu fais pas un examen T'es pas les experts Non mais tu te souviens de ce que t'as vu avant Et tu peux comparer Non mais non C'est pratiquement la même chose tout le temps Pas des experts Ouais Moi je suis gros chum Oui Des experts Oui oui tu es gros chum J'en sais rien J'suis pas de tout ça Gros chum Mais oui Non faut pas t'inquiéter On nous dit là sur SMS Faut pas t'inquiéter Il y a différentes sortes de sperme Tous les hommes n'éjaculent pas pareil Bah Marie ça l'inquiète pas C'est Sarah qui nous laisse un message sur SMS Merci Sarah Merci pour Dylan en tout cas de nous rassurer là Bon bah dites nous en speed là si vous savez pour Dylan sur SMS sur le net Et puis moi j'ai vu quand mes mecs éjaculent Marie comment tu fais Ah bah voilà il y a Samantha qui se pose la question là Bah écoute si ça t'amuse de regarder exactement la couleur du sperme de ton mec Mais quand t'essuies tu vois bien Moi c'est pas franchement mon truc quoi Non mais Moi quand j'ai fini je préfère tu vois J'ai nettoyé tout J'ai espéré sur mon lit tranquille Et puis bon après voilà Moi je sais pas j'ai déjà la clé sur le dos d'une meuf Bah après t'es quand j'essuie avec je sais pas je prends un petit sopalin pour en fluir Ah putain ça t'es quand j'essuie ? Ah ouais j'essuie Quelle classe Je prends le drap J'essuie bah t'sais j'ai regardé vite fait La couette Bon là je t'essuie Bon là je te prends ton pull Bon là je t'essuie 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 Bon là j'ai de la couleur c'est normal Parce que c'est mon sperme Bah oui c'est ton sperme Bah je sais pas oui t'as regardé c'est pas possible Non parce que t'es jamais regardé Mais putain si je te le dis le belge il est grave C'est un décliné Attends il y a deux minutes tu faisais que tu te l'as monté jaculé sur les seins Maintenant tu nous dis oui donc Mais je t'ai pas dit ça Je t'ai dit que je regardais pas le sperme Arrête de me prendre la tête Putain je l'énerve Je suis sûr que dans 5 minutes tu vas me dire qu'elle analyse Mais c'est quoi l'intérêt une fois que t'as joui et tout ça C'est quoi l'intérêt de regarder précisément le sperme de ton mec Je vois pas l'intérêt je suis désolé Arrête de m'agresser Sans le regarder tu le vois Mais t'as pas des spermes qui sont vert, jaune et rose Enfin c'est pratiquement la même chose Ah ouais le vert moi Y'a pas un changement incroyable entre le sperme de deux mecs ? Bah là si Marie il est blanc et très liquide Bah quand je pisse bah tu sais des fois je regarde dans la cuvette et je pisse et puis je regarde Et puis des fois c'est foncé des fois c'est clair C'est ton pipi Quand tu fais caca aussi tu regardes C'est ton pipi Tu vas pas appeler ta meuf pour qu'elle ne regarde et coure ton pipi Non pas la pisse mais le sperme c'est sur elle elle regarde Bon bah allez-y sur SMB sur le dette Et au 01-53-43-20 T'es marrant pas Ah mais bien sûr Evidemment Ah c'est pas ça mieux que tu dis la vérité moi Bon alors Mais t'es grave Bah juste qu'il regarde Et bah écoutez Il y a Elliot On va lui demander Elliot là Il y a Elliot qui arrive dans un instant avec nous On va retrouver Elliot sur Sky Sur Sky On va tourner la Sky Roulette aussi là Le débat continue vous l'entendez La Sky Roulette qui va tourner On vous envoie au soleil Et puis on écoute Rihanna tout de suite sur Sky aussi Comme promis Rihanna Avec Man Down sur Sky Rock Et Rihanna avec Man Down sur Sky On va faire tourner la Sky Roulette Préparez-vous je vous le disais là Elle va tourner avec les voyages au soleil A gagner On vous envoie au soleil c'est bien ? Oui A gagner alors qu'il y a plein d'orages un petit peu partout en France Vous nous laissez plein de messages Ah il est à Lyon l'orage là pour l'instant Bonjour les Lyonnais Il se promène en fait depuis tout à l'heure Je crois qu'il y en a plusieurs Oui je pense que c'est ça C'est possible Il y a plusieurs orages en fait Voilà Bon Sinon Il y a Eliott qui voulait juste nous appeler là Avant de faire tourner la Sky Roulette Et avant de faire la pesée On parlait de poids là tout à l'heure La pesée de ce mardi soir Eliott juste avant Allez en direct de Rouen Eliott 15 ans Allez merci du coup de fil Eliott Comment ça va ? Salut à toi Salut Eliott Oui Eliott Bien bien et toi Eliott tranquille Ouais beillant Romano Ouais ça va bien Beillant à toi Eliott Beillant également à toi Eliott Alors dis nous Eliott on t'appelait pour filer un petit coup de main à Thomas Thomas qui avait la bite trop serrée Toi tu t'es fait opérer comme ça à 8 Ouais Si je me suis fait opérer il y a 3-4 ans sexe Donc toi aussi pareil Tu n'arriverais pas moi à découvrir ton gland Et après on reviendra au sperme Parce qu'on étudie toute la bite En un quart d'heure sur Sky Depuis un quart d'heure 20 minutes Là on est sur toute la bite Oui Alors Ça doit faire plaisir à Marie ça Elle est très très contente d'ailleurs Oui très très contente Ah mais Amar Cédric aussi Il est très très contente également Bon alors on va voir Eh oui oui En plus on peut rendre service Donc à Thomas Oui donc à Thomas on lui a dit Bah il fallait peut-être mieux S'il s'était trop serré Il fallait peut-être mieux se faire Aller voir un médecin Et puis il vaut mieux le faire vite je pense tu vois Parce qu'après ça doit être encore plus chiant Bah oui il a 17 ans Donc c'est vrai qu'il va s'en servir de son zizi Ouais 17 ans c'est un peu tard quand même Non c'est jamais trop tard Bah non Ouais ouais Mais c'est mieux de le faire jeune C'est un peu chiant quoi Oui il s'est fait chier 17 ans Toi c'était quoi il y a 4 ans tu t'es fait faire ça ? Ouais 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 Donc ça t'a emmerdé t'avais quel âge ? T'avais 11 ans Donc ça t'a emmerdé 11 ans Ça fait 17 ans que ça lui prend la tête Mais mieux vaut tard que jamais Et alors Elliot ? Eh bah c'était pour le rassurer Et bah c'était pour le rassurer Et lui dire qu'une fois que c'est fait Bah voilà c'est bien quoi C'est... T'es content ? Tu te fais stresser avant Parce que quand on se fait charcuter le... Charcuter le... Charcuter le... Ah ouais c'est rien J'ai trop stressé ouais Trop stressé et au final ça s'est super bien passé Ouais 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 T'as une belle bite ! J'espère qu'il y a une belle bite ! C'est joliment demandé en tout cas Elle est très jolie Très bien Eh oui ! Monsieur Pagotte C'est parce que tu travailles quelques semaines après quoi C'est bizarre en fait T'as du mal à pisser Faut pisser dans l'eau et tout C'est chaud quoi Oui donc ça s'est bien passé Mais il y a quand même des... Il y a quand même des conséquences Ah ouais 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 Pourquoi tu dois pisser dans l'eau ? Ouais c'est bizarre Bah je sais pas Apparemment c'est pour soulager Ah genre tu mets ta bite dans un récipient avec de l'eau et tu pisses sous l'eau ? Ah ça fait moins d'eau ? Ouais ouais voilà ouais Ah ouais mais après t'as du pipi sur l'eau Ah peut-être parce que ça brûle le pipi quand c'est sur une plaie Ah ouais c'est un peu de la mort Ouais c'est ça ça brûle sur une plaie le pipi Ah ouais parce que c'est un vif Ouais et puis au départ quand tu vas aller aux toilettes normales c'est limite impossible quoi Ouais tu les trouves galères ouais Ah j'allais pas qu'ils faisaient pipi dans de l'eau ? Ah là c'est ton petit peu en haut Ah ouais mais non plus Tiens puisqu'on est sur les bites on parlait du sperme Les différentes couleurs de sperme Alors il y a du sperme jaune Marie voilà Regarde Dekunot qui nous laisse un SMS Tu vois le SMS en haut ? Le truc vert Ouais Tu sais où il y a des lettres écrites ? Ah oui ça y est je le vois Ah voilà le truc vert Je le voyais pas Et sinon on nous rassure Oh on a même une doctoresse qui nous laisse un message Wow Docteur Sarah qui nous dit qu'il faut pas être inquiet parce que ça ne veut pas du tout dire Si son sperme est transparent qu'il n'a pas de spermatozoïdes dedans Bah bah tant mieux Bah oui tant mieux pour lui Tiens et aussi on nous dit si c'est au début de sa puberté j'ai commencé à me branler mon sperme était comme le sien C'est ce que je te disais tout à l'heure Bien comme il faut absolument Bah ouais c'est ce que je te disais au début genre quand t'es en pleine mutation t'as peut-être que le liquide Mutation quoi C'est pas tout à fait du sperme quoi C'est genre un peu de tu vois Ah Samy a peut-être raison il a peut-être pas encore son sperme définitif Tu vois moi il me semblait qu'au début quand je Le sperme est pas mature on nous dit Hermie là Ouais que c'était pas tout à fait blanc aussi Au début c'est juste le liquide séminal tu vois c'est pas tout à fait une éjaculation quoi Moi je pense que c'est ça plus Bon bah très bien on en aura rassuré deux aussi On aura envoyé Thomas à l'hôpital Ouais Enfin chez le médecin plutôt Thomas Après peut-être qu'il ira pas à l'hôpital hein Je sais pas Et on aura rassuré en plus Dylan Et son petit mêle là Et son sperme un petit peu liquide Moi je pense que ça va évoluer ouais Très liquide Le mieux franchement c'est d'aller à l'hôpital Parce que moi le médecin une fois il a voulu me décaloter J'ai été chez le médecin Ah il t'a niqué ? J'ai pas carrément arraché la bite quoi C'est horrible Oui dans ce cas là faut peut-être éviter le médecin Ou alors faut pas aller chez le tir en même cas Très très doux en tout cas Allez voir Ça va s'ouvrir tout seul Allez Mec il faut faire la méthode à l'ancienne Voilà le mec il tient Ça ne vient pas T'es en train de doubler sur ton lit demain Il y a eu mes parents pour me tenir et tout sur la table Donnez-le ! Donnez-le ! Donnez-le ! Je lui ai une tarte Il pleure là Bon ben écoute Merci en tout cas Elliot du témoignage C'est sympa d'avoir appelé Oui euh Je vais passer une petite dédicace T'as le droit de passer une dédicace Puis on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot aussi à la maison Ok merci On se parlait bien blanc comme du yaourt C'est qui ? Ah c'est toi Romain qui avait du fromage blanc ? Oui il est dit à quelqu'un qui nous a parlé de nourriture tout à l'heure Il est crémeux le mien Crémeux Comme de la crème fraîche On en mangerait quoi Non ? Mais comme de la crème fraîche Oh Cédric est sorti Je crois que tu l'as excité Regarde il vient de sortir Mais c'est en se tenant le zizi Non mais demain je lui ai ramené un petit pot C'est comme un yaourt C'est gentil A mon avis il allait faire caca ou pipi Parce qu'il a bientôt la pesée Il a déjà enlevé sa ceinture Donc je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça Bon très bien Alors petite dédicace que tu voulais faire toi Elliot Ouais alors je fasse une grosse dédicace à mon frère qui devait être en train de m'écouter A Thibaut A tous mes potes Au collège Mathieu à Bakken Et puis à tous ceux qui ont réussi leur brevet Bah voilà Et puis à ceux qui l'ont pas réussi aussi en fait Bah oui dédicace Salut Elliot Et puis merci du coup de fil Ciao Elliot Ouais salut Diffo Salut tout le monde Salut Ciao Oh Mais n'est-ce pas le signal de la pesée maintenant ? Ouais si Et oui Cédric C'est la pesée oui 82,9 On parlait de poids tout à l'heure On a eu un 50 kilos tout à l'heure dans l'émission Ouais Et oui pas bien lourd 50 kilos Tu fais quand même beaucoup plus Cédric Tu fais 82,9 Bon Momo 118,8 Qui quand même repassait en dessous de la barre des 120 kilos 118,8 Pour Momo Et Romano 60,1 Tu flirtes avec les 60 kilos Ouais Là c'est 60,1 Oui c'est ça 60,1 on va voir ce soir Alors qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ? On va commencer par toi Ouais moi j'ai pas trop mangé ce midi J'ai mangé Enfin ce midi c'est après midi J'ai mangé des gyoza C'est des ravis du japonais Griller Avec des yakitoris C'est des brochettes là tu sais qui font griller Donc t'as mangé japonais à midi Japonais ouais Avec du riz et une salade de chou T'as fait maigrir le japonais on nous disait Bah en général ouais Quand on nous donne des conseils Souvent on nous dit que de manger japonais c'est maigri J'ai mangé un paquet de chips Et un paquet de chips De 21h jusqu'à 22h40 A peu près ouais A peu près Il a bouffé pendant une heure et demie Ah ouais mais le reste hein T'as rien Non non merci T'as foutu tes doigts dedans C'est gentil Elles sont pas mauvaises hein Putain elles sont bonnes ces chips Bon alors dans l'ordre de la pesée Momo 118,8 alors Alors ce midi j'ai mangé poisson pané Et ce soir Ré nature C'est tout C'est tout ce que t'as mangé Léger Momo Et Romano qu'est-ce que t'as mangé ? Ah bah moi ce midi rien Et ce soir un yaourt Un petit yaourt Un yaourt Un yaourt blanc Couleur de mon sperme quoi Voilà en hommage Tu ne savais pas pourtant qu'on allait parler de sperme C'est un signe Eh ouais un signe Bon alors on va passer donc tout de suite à toi Cédric Vous avez pas beaucoup mangé aujourd'hui ? Non non Moi je pense que j'ai perdu du poids Ah t'es content ? Je t'annonce que je perds du poids Bon 89 Vas-y pèse toi Cédric C'est toi qui commence Momo a plein d'être convaincu C'est marrant hein Bon 89 Cédric C'est parti pour la montée sur la balance Et oui Elle va en prendre là Elle va prendre Momo derrière Attention Ça prend du poids Bien joué Cédric 88 88 T'as perdu 1,1 kg Tu l'as senti Cédric C'est bien Donc manger japonais Et des chips C'est ça Des chips toute la soirée Bon Momo sans doute Parce que demain je fais le même menu Tous les jours tu vas manger la même chose Comme les chiens Je fais autant Je t'y craque Et Momo ? C'est un problème Momo aurait perdu 15 kilos Alors oui Là il y a un ceci Il y a un gros problème En te regardant Il y a un problème de balance Reteste Momo On appuie sur tout en 24 heures Alors Cédric Il y a peut-être une erreur T'as perdu 1 kg 1 m a pris 14 kg Si la balance a un problème Momo va casser la balance On nous dit C'est peut-être fait là Ça y est Alors ? Non mais Momo ça déconne Ah Momo ça déconne Et bah voilà Non mais non La balance vient de décéder T'imagines elle se prend 300 kg sur la tête Ah ouais c'est clair tous les soirs Ouais C'est vrai Manu il ferait 59,1 Ouais donc là la balance elle a craqué Tu fais Momo 107 ? Non c'est pas possible C'est pas possible du tout Même on avait mangé du poisson pané et du riz C'était spécialement lourd Tu peux pas faire 107 kg C'est pas possible Elle est cassée la balance ? Bah là ouais Parce que là A A Non non Combien il fait Momo ? 109, 110 Non c'est impossible Non impossible Momo que tu fasses 109, 110 Bon bah je vous annonce que demain Une belle balance parce que celle-là elle est décédée Ça y est Momo tu l'as tuée Non mais comment ça je l'ai tuée ? Mais elle a la balance C'est lourd Ni 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 Bah la racnue combien de temps ? Non c'est quoi ça ? La racnue 6 mois ? Non ça c'est le mariage Ah excusez-moi c'est la musique du mariage J'ai cru que c'était la musique portuaire Ah bah voilà C'est fini Attends je m'étais fait une fois le genre Moi je crois que j'avais perdu du poids Bah ouais mais non Ah bah non c'est annulé Cédric Donc la pesée est annulée Alors désolé à cause d'un défaut Et une défaillance de la balance ce soir La pesée est annulée Un défaut technique oui Voilà on verra demain Pour la prochaine pesée Bah demain nouvelle balance Vous n'êtes pas content que Momo ait cassé la balance ? Bah oui mais bon il l'a pas fait exprès Momo il est remonté dessus Le truc a Et bien un jour ça lui arrive Il se prend 300 kilos tous les soirs Ah bah ça c'est sûr Et bah oui Et encore On ne fait pas peser toute l'équipe Pas Marie On s'est posé avec Karim C'est notre bon poids Il n'y a que sur Momo que ça décolle Non mais ouais parce que moi 59-1 Bon hier j'ai sur un 60,1 Moi c'est mon bon poids Moi ça peut le faire aussi Et Mehmet qui dit rip balance Rest in peace Exactement Rest in peace balance Ou alors t'as peut-être perdu Non c'est pas possible C'est pas possible Ah non non Il n'a pas perdu Il n'a pas perdu Il n'a pas perdu Tu n'as pas perdu 14 kilos Bah écoutez demain On ressort la nouvelle balance Bah demain on achète une nouvelle Bah oui Et voilà ça y est Bah désolé Une de plus Bon bon qu'est-ce qu'il a foutu Bah tout simplement Elle est montée sur la balance Il a à force elle a craqué Elle a craqué Elle a craqué On l'a dit peut-être que Momo maigrit Ah non mais 15 kilos Il a déjà pris 3-4 kilos en une journée Plus à chaque fois qu'il monte C'est un poids différent Donc c'est sûr que c'est pas ça tu vois Bien vu ça Eh ouais Bien vu bien vu Je fais 130 à 8-109 Bon on vous a pas donné le top de la Eh bien top inscription Skyroulette Et oui c'est maintenant Et c'est parti Sur le 41-759 Et au skyrock.fm Et sur le 41 Et sur le skyrock.fm Pour perdre autant Oui c'est vrai en une journée c'est pas possible Y'a raison Thomas là sur SMS Bon donc vous nous laissez vos SMS Vos numéros de téléphone Et on va faire tourner tout de suite Tout de suite Donc faut les envoyer très très vite Et oui c'est parti ça tourne La skyroulette Skyroulette fait décoller pour le soleil Alors ça tourne Et direction le soleil Oh maintenant il faut que tu donnes le top Allez stop Stop ça veut dire que ça s'arrête Sur un de vos messages Et ça s'arrête sur le message de Mathias Ah il a pas vu où il était Mathias Mathias qu'on va appeler en direct T'as vu Samy 0667 Voilà C'est qu'on laisse tourner vos messages Décromano lance le top salvateur Qui nous permet de gagner Les voyages au soleil Et ouais J'arrête l'écran Et l'écran s'arrête sur Mathias Allo Mathias Oui allo Oui allo Oui allo Bonjour Mathias Oui bon Bonjour Mathias Comment ça va Mathias Ça va bien Eh bah écoute ça va bien aussi T'es prêt ? Oui je suis prêt Allez en fait on est la skyroulette T'habites où toi Mathias ? Alors on a un déchet à la venue Eh bah très bien Tu pars en vacances ou pas ? Euh bah pas encore Pas encore ? Ah bah je peux te dire que tu vas bientôt partir en vacances Allo Si tout se passe bien les vacances c'est pour bientôt pour toi Ok Ok Stop Stop Et la skyroulette qui va s'arrêter Sur Eh bien les deux séjours Enfin les deux allers-retours Pour partir au soleil Enfin au soleil Autour de la Méditerranée Tu peux y aller Tu peux aller du côté de l'Atlantique également Sinon t'as des destinations plus au nord Pour ceux qui aiment pas le soleil Tu peux aller en Norvège Je vais aller dans le sud Hein ? Je vais aller dans le sud je pense Ouais c'est pas mal hein Ouais Ouais c'est pas mal Et bah on va t'envoyer dans le sud Donc deux allers-retours pour toi Bravo Mathias Eh bah oui bravo Merci bien Maroc, Tunisie, Grèce, Espagne Enfin je fais pas la liste T'as toute la Méditerranée pour toi Ok Eh bah bravo Mathias Tu vois les vacances ça y est Direction le soleil Ça y est c'est fait Ok merci C'est cool Au revoir Mathias Salut Eh bah bonne nuit à toi Mathias Ciao Ciao Et avant de vous dire bonne nuit à vous tous et à vous toutes La distribution Et oui on se dit au revoir Comme tous les soirs Avec la distribution au 01 53 40 30 20 Vous appelez En décrochant direct Et vous partez avec votre jeu Ou votre maillot au choix Et top maillot au choix Top jeu au choix Et au 01 53 40 30 20 C'est parti Qui sera le premier ou la première Allo 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 Oui allo C'est Jordi C'est Jérémy C'est Jérémy Ça va Jérémy Jérémy Jordi 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 Ah Jordi Eh bah c'est Jordi alors Ça va Jordi Ouais Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie Jordi Le maillot du Portugal Tu veux le maillot Portugal 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 On t'envoie ton maillot du Portugal Jordi C'est parti Eh bah passe une bonne nuit Raccroche pas Jordi Salut Jordi Salut Salut Dans le 64 Y'a pas d'orage un peu Un peu d'orage Eh bah on t'envoie ton On t'envoie ton maillot du Portugal Tu quittes pas Jordi Ok Salut Jordi 01 53 40 30 20 Allo 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 c'est qui C'est Anthony Salut Anthony T'appelles d'où Anthony 04 De Manos De Manos que dans le 04 C'est gagné Anthony Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie Call of Duty Modern Warfare 3 Call of Duty Modern Warfare 3 Tu veux Call of Duty Modern Warfare 3 Eh bien on va t'envoyer ton Call of Duty Modern Warfare 3 C'est un FPS Ton FPS Qui sort En novembre Voilà donc on te fait la réservation pour novembre Alors Anthony Ça y est t'es sur la liste d'attente T'as une impact sur la liste d'attente Tu quittes pas Anthony Ok Salut Anthony Ciao Le troisième ou la troisième pour ce soir Allo 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 c'est qui C'est Mani du 76 Salut Mani du 76 Mani T'es où dans le 76 A Rouen A Rouen Eh bien c'est gagné Mani Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie ? Le maillot du Barça Eh bien le maillot du Barça Dans le rouge Le rouge du Barça Eh bien c'est parti Le joli rouge du Barça Alors Anthony on voit la maison à Rouen C'est gagné Mani Merci Eh bien merci à toi Passe une bonne nuit Salut Mani Salut Ciao Et le dernier ou la dernière pour ce soir C'est pour qui ? Allo allo C'est Steven Salut Steven T'appelles d'où Steven ? J'appelle de Calan De Calan C'est où Calan ? En Bretagne En Bretagne Eh bien salut à toi Breton Steven Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie Steven ? Je voudrais le jeu Call of Duty Modern Warfare 2 sur PC Ah toi tu veux le 2 toi ? Ouais Call of Duty Modern Warfare 2 Eh bien on t'envoie ton Call of Duty Modern Warfare 2 C'est toujours un... Ah c'est toujours un FPS Eh bien sûr Eh bien c'est gagné Steven Bravo à toi Salut Eh bien salut Steven Passe une bonne nuit Salut Steven Ciao Steven Bonne nuit à vous aussi On revient demain à partir de 21h Bonne nuit avec le son de Sky C'est rapé à l'ennemi non-stop Ouais Juste après l'abandonnance du morning Vous allez retrouver le son de Sky en non-stop Chris Brown pour attaquer Beautiful People Et pour attaquer Chris Brown Beautiful People Quel accent Demain soir on est de retour avec le clash de la drague Ouais 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 Cédric reste sur une victoire avec 50,2% de nombre de les pourcentages tout à l'heure là Eh ouais et ouais Merci merci de le rappeler Eh bah demain on inverse la vapeur en votre mano Ah non Cédric toujours Est-ce que tu crois que c'est un début Cédric ? Je pense que c'est la grande lancée jusqu'aux vacances La grande lancée jusqu'aux vacances Eh bah on va voir ça C'est très cool que je fasse un non-stop tu vois Un non-stop que des victoires comme ça Putain ouais ça serait cool là Non mais là tu rêves là Bon bah on verra demain Marie ne casse pas mes espoirs tu seras gentil Ah mais je crois que tu rêves Le clash à retrouver dès 21h On sera là avec vous aussi Vous tous dès 21h sur Sky Passez une bonne nuit Bonne nuit Allez c'est parti avec Chris Brown après l'abandonnance du morning Ciao et à demain Ciao